ok hello bonjour tout le monde comment ça va ? ça va super et toi ? ça va ça va j'ai pis du pio à côté de moi parce que je peux faire un truc un peu badant il est revenu chez moi pour ça et nous sommes avec Wyss c'est vrai on va raconter n'importe quoi et ça va être notre caution sérieuse c'est à dire que nous deux là on raconte full merde et Arthur il va dire des trucs sérieux genre Nike il dit il n'y aura que des zen en draft Arthur il fait non c'est tout pas d'argument rien de plus juste non comment ça va le chat ? est-ce que tout le monde est chaud ? tous ces lissans algaïbes là voilà il y en a trop sache que la personne qui a gagné le giveaway était très contente de recevoir ta carte signée c'est vrai c'était pas un mensonge non non c'était pas un mensonge j'étais pas prêt pour un casque si qualitatif bah ah mais ça va être légendaire là incroyable là on est au mix déjà nous deux déjà nous deux ça aurait été légendaire mais alors nous trois oui c'est vraiment ouf c'est vraiment cool que tu sois là Wyss pour ça c'est pas le temps qu'on a pas casté mais ça va être sympa bah c'est vrai qu'en plus il paraît qu'on a un événement un peu stylé à cast à un moment oui donc c'est vrai qu'on accumule un petit peu de... dans deux semaines un truc comme ça non ? ouais dans deux semaines il paraît ouais Croissant à la retraite bah Croissant il a la motivée d'avoir un emploi voilà donc franchement il est pas là coucou Negra Hello Negra qu'on voit souvent sur nos trucs vos avis sur les listes qui se viennent bourrées d'hier oh la la oh la la tellement de plaisir à quel point ils étaient bourrés les listes ? bah à tel point que en fait là tu me montres une liste de zen qu'ils ont joué je suis incapable de te dire ce qu'il y a dans le deck d'accord genre honnêtement avec les listes d'hier le mec il sort un battlefront dans sa main je fais ok c'est normal genre c'était alors moi j'ai une question à Night Crash pour toi oui est-ce que t'as un avis sur Stonewall Gauntlet et sur Bonds c'est de la giga merde et oui d'accord j'avais zappé que Bonds il fallait que ce soit cette combat chain là ça change rien que je suis désolé c'est de la merde genre hein toi j'ai pas la ref oui les gants c'est toute la combat chain voilà et en fait Bonds tu bannis une carte de ton cimetière pour aller à la tuto mais tu ne te la jouais que cette combat chain oui d'accord et moi hier j'avoue il y a eu un truc où à un moment il fait il fait Bonds il bloque avec les gants et après il fait directement le 100 wins et dans le chat comme un gros débile je suis en mode mais il est débile mais pourquoi il casse pas la chaîne et en fait il aurait pas pu jouer sur 100 wins vous comprenez du coup pourquoi il y a Arthur avec nous maintenant c'est ça voilà vous avez deux débiles voilà on va dire des trucs et puis les gens ils vont faire bah non c'est faux oui Arthur il va faire bah oui c'est faux ouais alors je suis pas le meilleur des vos règles aussi non mais le problème c'est pas les gants du coup c'est Bonds qui précise qu'il faut que ça et que ce soit sur la même combat chain c'est ça parce qu'en réalité après le 100 wins qui a été banni sur Bonds il peut casser la chaîne et relancer des trucs s'il a plus aucune contrainte oui mais du coup moi ce que je comprends pas parce qu'il y a eu quand même une erreur du joueur c'est que pourquoi à ce moment là juste il a pas bloqué avec ses gants sur le Descendant Gustwave ah oui mais ça on est tous d'accord pour le dire c'est un petit miss sur le Descendant il aurait gagné un point sur le sur les gants parce que du coup après le Descendant il était obligé de faire son bronze donc donc bon mais Stonewall en fait c'est fort quand tu sais le jouer oui et encore tu vois en fait c'est hyper c'est hyper situationnel et en fait là vous êtes en train de dire c'est un bloc 3-4 contre Ninja ok donc le gant fait une value de 3 à 4 mais en fait il y a forcément d'autres gants qui sont potentiellement mieux qui vont faire plus de value pendant la game la vie de WAM en générique non non mais pas en générique mais dans les trucs tu vois les USA c'est free c'est terrain conquis grâce à l'Issan Al-Gaï en réalité tu vois si tu fais la liste des gants il n'y en a pas beaucoup qui ont une value assurée à 3-4 dans ce type là on n'a pas tous accès à Chouko dans le deck ouais c'est ça parce que Chouko tu fais un point à tous les jours t'es en mode vas-y en plus il gagne 2 points de vie mais genre même des très bons gants comme les Brave Forge Brassers de Guerrier là Brave Forge ça fait plus que 3-4 tu fais 3 points sûr parce que tu blogues avec mais t'es pas sûr de faire les points pendant la partie parce que de toute manière ils vont te coûter une ressource et puis il faut que tu aies touché avec une arme et puis c'est pas aussi évident tu vois ouais en gant qui marche super bien aussi t'as les nouveaux gants là d'Enigma ceux qui donnent un marqueur plus 1 et qui donnent Gohégen etc mais le truc c'est que ça veut dire que tu accordes beaucoup de points au Gohégen ça veut dire que tu ne fais que 3 points si on veut dire que Gohégen c'est 1 point parce que t'as 1 point d'attaque plus le ward 1 des gants donc tu vois même un excellent gant n'arrive pas à la cheville de son wall contre le ninja ouais mais je continue de le dire que les gants c'est pas mal du coup contre Zen par rapport aux arguments parce qu'il me donne des arguments mathématiques que je ne peux pas réfuter Koukouvana mais par contre je continue à dire que c'est beaucoup plus fort contre Katsu oui c'est meilleur contre Katsu par contre Katsu lui il se fait recte par les gants genre ça aucun doute genre t'as envie de le défoncer il fait son surging tu bloques le surging là il fait son premier dessinate en mode gant et là tu regardes tu fais je suis triste voilà après par contre un truc qui est vrai c'est que ses gants ils sont très très bien tu peux faire beaucoup de points dessus mais par contre je les trouve vraiment pas si faciles que ça à jouer parce que tu peux pas te permettre de mettre tes gants un peu à l'aveugle genre sur à peu près n'importe quel tour il faut quand même sentir le bon moment où mettre tes gants va te permettre de tirer le plus de points parce que le reste de ta main du coup va bloquer correctement parce que tu vas annuler les break points parce que là t'en as rien il a qu'un seul art of war et donc tu l'annules en vrai c'est pas si évident que ça ouais ce qui est chiant c'est que ne les jouer pas contre faille je pense que tu peux tu peux te faire ça peut avoir un petit côté éjaculateur précoce si tu mets le gant trop tôt t'en as rien il fait d'accord il casse la chaîne et ton gant il fait 0 value tu vois s'il était pas dans une séquence où bah du coup il y a toujours deux au minimum mais ouais coucou zir par contre la carte qu'il a dans les tests sur telifar qui me casse vraiment les couilles c'est le mist oh j'adore oh oui c'est le mist bleu là ouais voilà ça quel plaisir ça par contre c'est un calvaire c'est terrible attends dis toi que l'autre jour j'ai fait dance blue mist en payant avec un chi contre bolting qui m'a fait double lumina ah j'étais à fun j'étais au max pas mal trop bien pas de honnit pas de honnit une lumina annulée j'étais en mode yes oui oui est-ce que tu as vu les games d'hier j'ai vu que quelques games j'ai vu la dernière game de draft je crois ok et la première game donc zen vs enigma ok à ton avis parce que là du coup on va parler de draft oui si tu devais faire une tier list à l'arrache des 3 héros ouais j'ai pas besoin d'argument ok je vais drop des drop de name drop de name dis les noms je pense que zen est un peu plus facile à drafter et meilleur quand pardon en fait à la fois quand il est contesté et quand il n'est pas contesté je pense que enigma est forte aussi même si il y a 3 enigma enfin s'il y a 2 enigma c'est très fort s'il y a 3 enigma c'est toujours ok et je pense que nu par contre c'est fort que s'il y a que 2 nu en tout cas 3 nu moi je trouve c'est compliqué de faire marcher un bon deck ok je pense que notamment nu elle a du mal de base dans le matchup contre enigma parce qu'il lui faut beaucoup de cartes pour pouvoir gagner le matchup il lui faut à la fois du go again des attaques réactions des pick to pieces etc et du coup quand t'es 3 nu en général t'as un peu du mal à voir tout ça et du coup t'es à peu près sûr de perdre contre enigma sur la rencontre ok pick to pieces quelle carte moi je vous en plus révélé par des gens incroyables c'est vrai qu'il a spoilé mais en vrai je l'avais dit qu'on l'a reçu on était contents on était en mode c'est une commune mais wesh la commune quoi genre vraiment pas grave en fait ce qui est marrant c'est que c'est une carte clé dans un matchup de draft oui mais du coup toutes les cartes sont pas dans ce cas là donc c'est très bien c'est ça et du coup Arthur question quelle serait pour toi genre une carte par héros une commune par exemple ou une rare qui est vraiment genre quand tu l'as tu sais que tu peux aller dans cette direction un peu tu sais genre l'espèce de bombe en commune t'en as toujours dans les éditions ouais une espèce de bombe en commune genre c'est quoi pour les héros bah du coup je crois que déjà Enki l'avait déjà montré il l'a dit hier soir à peu près mais pour moi du coup en ninja t'as Pounsinki Pounsinki rouge et Untamed rouge aussi c'est un peu même vibe c'est deux cartes overrate qui sont vraiment très fortes Pounsinki encore bien parce que tu peux la tuto du coup avec ton pouvoir et en Illu moi je dirais Waxing Spectre rouge et Spectral Manifestation rouge parce que les deux sont en fait Waxing Spectre rouge c'est juste une 7 pour 2 cartes et qui force l'adversaire à te la clear parce que sinon elle va snowball au fur et à mesure mais déjà la 7 pour 2 cartes même si tu l'as fait clear juste après en fait c'est très bien et Spectral Manifestation c'est que une c'est que une 5 pour 2 cartes go again mais tu peux jeter toute ta main et pouvoir attaquer au tour d'après donc c'est beaucoup plus facile à protéger et ça snowball aussi super fort donc voilà ces deux cartes là pour moi sont premium aussi en Illu et pour Nus je pense que tu as les deux attaques réaction donc Venom Boost Bite et East Rouge et Pick to Peace East Rouge aussi parce qu'il en faut pour repasser l'Enigma je ne sais pas si vous êtes d'accord si vous avez beaucoup de scénarité ou pas je suis d'accord je suis complètement d'accord mais d'autres idées de cartes c'est les cartes auxquelles j'aurais pensé parce que c'est vraiment les communes qui vont faire que mon deck va tenir quand tu as ces communes là en gros et c'est celles qui vont te manquer si tu voulais jouer le perso et que tu te retrouves sans ces cartes là et donc c'est cohérent en fait c'est ce qui fait que Nus quand elle est contestée c'est vraiment super dur d'avoir un deck qui tient la route parce que ça veut dire que tu ne vas pas avoir les His c'est à dire que tu ne vas pas avoir les Venomous Bite donc tu vas être beaucoup moins menaçant pendant la phase de réaction et donc tu vas devoir beaucoup plus t'appuyer sur les autres cartes de ton deck mais qui ont forcément moins d'impact parce qu'elles vont être ultra synergiques et en fait c'est là qu'on voit que c'est un truc qu'on avait remarqué pendant les AP et qu'on voit avec les drafts c'est comme l'édition est ultra synergique et qu'il y a vraiment tu as vraiment envie de mettre des cartes les unes avec les autres pour faire plus de choses en fait s'il te manque les composantes de ce puzzle tu te retrouves avec des decks vraiment moyens qui vont peut-être faire des maths mais qui vont toujours se retrouver derrière un deck qui va avoir les 2-3 pièces du puzzle qu'il a mis dans le bon ordre et pouf il fait des trucs ultra impressionnants c'est ça et le truc par exemple c'est que nu je trouve que ces cartes elles sont de manière générale pas trop overrate c'est tous ces styles c'est des 3 pour 0 qui te consomment ton point d'action donc si tu ne réussis pas à faire proc l'effet de bannir une carte machin qui te fait gagner un point de vie ou même bannir du top deck tu ne vas pas pousser la fatigue et et ben tu as fait 3 pour une carte avec en perdant ton point d'action donc c'est pas ça c'est clairement pas des maths de fou et c'est pour ça que les cartes du style velemousse by the is sont importantes pour justement à la fois elles sont bien en elles-mêmes en termes de maths mais même elles te font passer léonite qui sont importants et dont tu as besoin pour gagner en fait c'est incroyable quand je parle pas ça devient vachement intelligent ce stream c'est fou c'est fou tu compenses du coup faut que tu racontes genre un petit flot d'ineptie pendant une ou deux minutes tu vois puis après hop on recommence le truc intelligent c'est ça ça manque de 0 pour 3 gogan quand même mais c'est pas grave on vous apprécie quand même et coucou aux gens qui arrivent poésie et tout là on vous a vu vous inquiétez pas on attend de voir quand ils vont lancer le draft du coup on sait exactement qui qu'on va regarder euh non je ne crois pas parce qu'il y a des joueurs que vous avez envie de voir en particulier alors on sait qu'il y a un joueur qui sera à la table qui est apparemment en 7-0 actuellement il s'appelle Aaron ok bah si c'est la table des 7-0 ah putain c'est vrai en plus c'est vrai si on me doit de la thune il te doit un giganiste de beaucoup d'argent il me doit il me doit un petit 45 balles miam miam lénate euh abonné abonné pardon c'est la table des 7-0 du coup ouais c'est ça ok du coup il va y avoir Michael Hamilton aussi je pense sûrement probablement en tout cas l'annonce enfin le petit petite image qu'elle ligne que la régie c'était avec Aaron Grace ce sera probablement lui qui sera suivi ce sera lui on aura l'écart comme ça par contre on en parle de Michael Hamilton ou pas j'ai pas suivi moi moi je suis pas le tournant à quel point ce mec est juste trop fort en fait non mais c'est grave en fait d'un coup les tournois où il est et il est toujours en 7-0 c'est c'est hallucinant en fait au bout d'un moment il faut arrêter d'être aussi bon il faut respirer un peu prendre des vacances je sais pas genre après quand bien même il soit toujours aussi fort et genre toujours présent il y a d'autres joueurs qui sont de ce calibre en ce moment quand même oui mais pas aussi réguliers en fait ah bon ah non c'est le seul tu regardes un Brody mec il fait très souvent des résultats Michael Fink Brody là il fait pas des résultats non oui non mais ce tournoi là mais de manière générale en fait Brody en fait Brody me fait beaucoup rire parce qu'en fait Brody moi moi j'appelle ça un farmer genre c'est incroyable comment genre pendant les saisons pro quest et tout il y a des gens de temps en temps t'as des tweaky qui font hé dinguerie mon petit LGS on fait notre petit pro quest à 10 joueurs il y a Brody Spurlock et le mec il fait bonjour il ratisse tout le monde il vend la Golfoil il s'en va genre je crois que c'est j'avais regardé les classements au niveau des gains de Golfoil parce que c'est un mec qui a sorti un site là dessus je crois qu'il en a gagné 18 ou 19 un truc comme ça en même temps ça paye vu comment il se balade vu comment il est là à tous les tournois il faut bien les payer quand même les voyages en avion oui c'est ça mais du coup Brody il farme ce genre d'event mais en ce moment il faut dire honnêtement il a fait un résultat au Battle Harden je crois c'est à dire qu'il fait des résultats dans les Battle Harden des trucs mais dans les calling et dans les Nats ou dans ce genre d'event il fait moins de trucs et potentiellement même moins de trucs parce qu'aussi maintenant il caste ça nous arrive assez souvent de le voir au caste et en fait on le sait on peut pas faire les deux en même temps c'est pas c'est vrai alors que Michael Hamilton il va à un Pro Quest il gagne son Pro Quest il va au Pro Tour il fait 12-0 pendant le Pro Tour il va au World il fait place payée tu vois genre calling il en a gagné un par trimestre Brody Spurlock il a gagné un calling vraiment je te jure il sous-estime un peu je pense que non non je le sous-estime pas juste que je le vois pas en vrai c'est ça je le vois pas parce que soit tu regardes pas soit t'es en mode eh vas-y c'est Brody tu vois parce que moi des fois je regarde des tournois puis je vois qu'il a fait un score et je suis en mode mais il n'a pas gagné un genre le mois dernier déjà c'est possible que ce soit ça c'est un peu par lassitude t'es en mode ouais mais c'est Brody c'est Brody alors qu'Hamilton il a gagné un Pro Tour et depuis il n'a rien gagné c'est vrai c'est vrai il fait des bons scores ouais c'est ça par contre il tape les BH un manque en contredise mais Brody moi c'est plus ça c'est Brody par contre je sais qu'il tape les BH genre c'est les Battle Harden c'est hyper vénère je sais pas ce qu'il a gagné Hamilton depuis Hamilton je crois qu'il a gagné un Calling les Nats US et un les Wards du coup il a gagné Wards mais au moins ça déjà peut-être même des BH et tout je sais pas mais au moins un Calling et les Nats et les Wards et après en fait il fait des très bonnes places dans chaque tournoi en fait où on le voit assez souvent et ah non mais par contre je ne crache pas sur Brody Brody je suis d'accord il est un palmarès de bâtard j'aimerais bien le quart de son palmarès honnêtement mais voilà mais bon ça change rien que en fait j'ai l'impression qu'il est moins sur les spotlights de stream en fait comment ça ? ouais mais ça c'est pas forcément pour les mêmes raisons c'est pas pour les mêmes raisons mais ça arrive fort Night Crash avec le Pro Tour bah écoute on va ramener on va ramener je sais pas genre quel deck je vais pouvoir jouer je sais pas j'ai un gros doute j'ai un doute oh là là let's go oh là là let's go c'est parti ok ok il a mis Enigma sur le côté il va donc jouer Enigma c'est sûr c'est obligé voilà obligé ça y est il est lock c'est bon ah comme il est aussitôt c'est dur quand même oh là là c'est freeze c'est plus freeze j'adore jouer avec c'est freeze c'est plus freeze ça joue attends mais c'est en accéléré il ouvre si vite oh là 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 c'est tellement rapide mais de toute façon je pense qu'ils ont drafté en différé c'est peut-être pré-record oui oui c'est obligé enfin c'est obligé ça m'étonnerait pas en tout cas qu'ils aient pré-record le truc et qu'ils le diffusent en différé alors déjà pourquoi est-ce qu'ils commencent avec 45 minutes est-ce que vous connaissez Aaron Grace ou pas ? pas du tout attends je vais regarder à l'hélo où est-ce qu'il est c'est ça je regarde un peu où il est à l'hélo je vais dig et là on va voir alors qu'est-ce qu'il a ok First Ened Bones Drop Induction Nimblizum ça c'est pas mal Nimblizum pas mal ouais Blanche oh Harmony Bleu j'aime beaucoup ouais mais les foils elle est forcément meilleure mais ouais en plus du coup et 0 flèches rouges sinon c'est pas mal mais Companion of the Clo je déteste le paquet qui est un peu vite pour Illu et un peu vite pour Ninja le Nimblizum en vrai c'est pas mal ouais si il peut rester open il peut piquer l'équipement au Nimblizum sinon il peut piquer la saison rouge l'intérêt de prendre l'équipement c'est qu'il reste open même si bien sûr il va avoir de bien meilleures options quand il va se fixer sur un héros c'est même plus open que Nimblizum je pense parce que Nimblizum c'est pas ouf dans Nimblizum parce que 2 héros sur 3 alors que ça là le truc qu'il a pris tu peux le jouer dans tous les après c'est moins fou dans Nus aussi par exemple ces gants là parce que t'as plus envie des attaques et réactions c'est vrai que pour le coup même pour Enigma si tu peux avoir les gants communs d'Enigma tu les prends au dessus si tu peux avoir les gants de Nus tu les prends au dessus mais s'ils ne comptent pas sur le fait de les obtenir les prendre oui mais on est d'accord c'est pertinent contredisez-moi si j'ai dit une connerie mais les gants de Nus en fait les gants et les bottes en fait si tu les as je vois pas qu'il y a le monde où tu les laisses passer en fait c'est tellement fort tu les passes j'ai l'impression qu'il manque une ninja Wind Chakra rouge c'est pas mal j'ai l'impression qu'il manque une ninja en effet il doit manquer une ninja alors quel ninja est-ce qu'il y a les rares parce que Wind Chakra c'est la rare donc il manque une ninja il manque la ninja commune il manque une ninja commune donc déjà il va pas partir sur le ninja a priori en plus il prend le slot il va repartir sur Enigma sans trop se commit mais ce qui est bien c'est qu'à prendre deux équipements comme ça il peut vraiment genre digue un peu les infos il peut observer au moins ce que veulent jouer les deux personnes qu'il y a devant lui il peut très facilement confirmer le ninja qu'il y a juste avant lui ouais et puis la réalité c'est que s'il ne trouve pas de meilleur équipement t'es content d'avoir ces équipements ah oui mais en tous les cas c'est des bonnes cartes enfin c'est important ça c'est des points de vie littéralement ça va être un peu mieux et là il reste du ninja ouais mais c'est pas une premium de fous ouais c'est vrai ouais c'est ça c'est une bonne carte ça c'est une bonne carte Biting Breeze Rouge c'est une bonne carte mais du coup s'il reste une Biting Breeze Rouge là cette fois-ci il n'y a pas de comme une ninja qui a été piqué non les bots sont cool aussi mais il a déjà des bots donc il s'en fout un peu t'es sûr qu'il a déjà des bots ? non il a des gants et un torse ah bon ? c'était pas des bots qu'il a pris en premier ? je crois que c'était un gant ah oui t'as raison t'as raison Rising Sun est très cool j'aime bien comme ça fait partie de les préserves tradition qui transcendent que j'aime beaucoup mais ok il va prendre le Biting Breeze Rouge je crois que beaucoup de kilos dans ce pack je ne sais pas si vous en avez vu non il y a un monde où il prend le Biting Breeze parce que c'est la meilleure carte du pack qu'il joue Ninja ou pas c'est possible et que l'intérêt c'est aussi qu'il peut la deny ouais mais alors deny à ce stade là c'est un peu dur alors j'essaie de comprendre ce qu'ils font avec ma grande expérience de draft et là il a pris Biting Breeze ou il a pris autre chose du coup ? il a pris Biting Breeze ok et là il n'y a rien il n'y a rien du tout le pack est complètement vide pas sur all travel c'est ok ah si non il y a un Harmony il y a un Harmony bah du coup il ne fait que Ninja je ne vois pas trop pourquoi il partirait sur Ninja mais après il a l'air de tu fais Ninja du coup ? bah en fait le problème c'est qu'il se fait il se fait que Ninja mais non mais moi je m'attends en fait moi je m'attends qu'il a juste pris la meilleure carte du paquet oui c'est ça oui oui non mais après il y a un monde où il prend gros pelettes mais ça reste une carte très mauvaise ouais je crois que Passwell travaille je pense que le Passwell est meilleur ouais par contre il reste beaucoup de cartes pour Enigma je trouve ouais alors c'est pas des premium ça c'est sûr mais ça veut peut-être dire que s'il y a un Enigma il est après lui ou loin là en fait ça a commencé tellement vite qu'on n'a pas eu le temps genre de enfin moi en tout cas j'ai pas eu le temps de me faire le calcul de combien de cartes il reste parce qu'en plus vu qu'il mélange les paquets c'est un peu complexe vu la vitesse à laquelle ça va mais oh ah ouais oh le prix d'Hunger ça par contre en vrai c'est sympa mais c'est pas en fait c'est une 4 gogan pour 1 donc après là du coup il reste les 2 il reste rien Passwell c'est bien aussi après il y a un truc qui est sympa avec Passwell en draft en tout cas comme moi je trouve sympa c'est qu'il y a un monde où si t'as une full main ouais voilà il la reprend il la prend et genre tu commences ton tour par un blank ou un battlefront et tu go again dessus bah ça fait pas plaisir quand même ouais ou même un droplet ou un truc comme ça ouais c'est ça je pense que ça active beaucoup de synergies alors ça par contre s'il y a un ninja dans le tas je ne comprends pas c'est peut-être fou là en fait ouais là c'est en même temps il est déjà commis il a déjà mon ref un truc ninja ça se trouve il a déjà le masque ninja l'autre ninja il est pas si courant au niveau équipement vraiment il est pas si courant c'est une commune mais en fait il y en a tellement ouais il le prend direct c'est en fait c'est en fait si il veut ninja il faut la tête les bottes et juste là déjà ton draft il est goldé donc à voir s'il y en a d'autres mais là genre là les signaux parce qu'en fait la tête ça fait vraiment partie des must pick ninja donc à moins qu'il y ait eu un key rouge ou ce genre de truc il y a un pick to pieces il n'y a plus au pick déjà dans le pack je crois ah si il y a un beating brise c'est vraiment pas les meilleurs ninja mais par contre il n'y a plus d'assassins il n'y a plus d'assassins il n'y a plus d'assassins moi ici je prends le beating brise bleu perso le beating brise bleu c'est pas mal parce que tu peux transcendre dessus avec les passways travel ce plover c'est peut-être mieux ah bah oui bah ouais du coup c'est un raid avec passways travel ce serait rigolo s'il prend genre que des passways travel pour transcendre il prend que des actes n'ont pas go again et tous les tours il fait que ça ça ressemble à un plan de jeu ça je reconnais bah en vrai ouais c'est un peu couillu mais pendant toi la force zen c'est réel force zen je pense qu'il y en a beaucoup qui vont faire ça de toute façon il n'a pas tant commit que ça sur zen en fait il ne peut plus par exemple il ne peut plus aller sur enigma ce spot en vrai passways travel ils peuvent se réutiliser dans le nu mais enigma ça a l'air un peu boudé quand même en fait il ne va faire que ça il ne va prendre que des trucs mystiques qui n'ont pas go again ouais on dirait bien je ne me rends pas compte à quel point elles sont genre puissantes ces cartes quand tu as plein de passways travel bah du coup en vrai pas mal en fait ok elles sont puissantes mais si tu as un tour où tu n'as pas de passways bah après tu peux la pitcher ça va c'est une bleue quoi ouais juste pas trop bloqué parce que c'est un bloc 2 mais elle est quand même tu peux attaquer si tu as un 2 le aqua zen est réel let's go ça s'appelle comme ça du coup aqua zen ouais c'est que des cartes avec de l'eau dessus après aqua boulevard aqua zen oh il y en a une folle du coup elle est plus forte j'avoue en vrai il a quand même pas trop fort ses aides on va pas se mentir mais le pire en vrai genre c'est que là il a pris quoi il a pris 2 cartes ninja il a pris le masque et un beating brise rouge c'est tout mais le masque par contre c'est vraiment un truc qui se cut le masque oui je suis d'accord ça peut se cut mais après ce mec avait déjà pris un cast tu vois bon bah par contre je me sens comme il boule les cartes ninja normalement il a rien ton compagnon c'est tout le monde la boule je pense c'est très très mauvais c'est très mauvais et là il a plus rien il y a plus que des élus ouais bah écoute par contre il y a peut-être une enigma qui est toute seule à la table et qui est en mode chiche je pense il y a ces deux enigmas c'est sûr c'est pas plus que deux clairement comme ça tu me prends des nimble strike après c'est gagné nimble jaune c'est fatigué ah oui c'est très fatigué de toute façon ouais c'était pas beaucoup mieux les deux derniers ou trois derniers pics tu prends un peu ce que tu peux et vous en pensez quoi du fait de voir un signal ninja enfin voir que son voisin de droite part sur ninja à partir du pic 2 vous le voyez et de quand même partir sur ninja direct ben alors je dirais que c'est un peu particulier mais en fait les signaux ont été hyper bizarres dans le sens il l'a vu direct direct le premier pic en fait les premiers packs étaient assez vides niveau ninja et puis à un moment il voit ce beating brise rouge et il est en mode ouais ouais ok bah je vais le prendre on sait pas pourquoi soit il veut le cut soit il veut tenter et mais moi ce qui me paraît vraiment bizarre c'est cette tête c'est à dire que la probabilité qu'il y en ait une deuxième et qu'il le met qu'avant lui si par ninja les pics avant lui elle est vraiment chelou après il y a un monde où comme on l'a comme vous l'avez justement dit zen fait partie des héros qui est bien même contesté et peut être du coup il s'est dit ok zen va être contesté c'est obligé je vais quand même passer dessus je vais remplir mon deck d'une qualité critique enfin peut-être de deux cartes avec une qualité critique et ça se sent il prend toutes ces bleus qui sont overrate sur des sur des passwell travel sur des transcends des machins comme ça et en fait là il va sur le pack 2 et peut-être sur le pack 3 comme maintenant il sait qu'il a un pool de bleus qui est d'assez bonne qualité pour ne plus vraiment avoir besoin de s'en soucier bah du coup il va juste pick des cartes ninja il va complètement cut le ninja et en fait il va se retrouver avec un deck tout à fait jouable oui mais je pense qu'il aura un deck jouable c'est sûr il a deux cartes ninja mais c'était quand même un choix étonnant en tout cas moi je me serais pas attendu à ce qu'il fasse ça mais ça s'entend parce que deux passwell travel c'est quand même des cartes très bonnes qui enable tous ces bleus là ah ouais ça la metta cascade genre il y a de l'eau là dans sa main tu vois water zen et la réalité c'est que en vrai le pool en vrai il y a deux cartes il y a deux bonnes cartes ninja dans son pool c'est tout le reste c'est que des nègres c'est ça et ce qui fait que si à un moment il a envie de switch il peut toujours il peut bon c'est épicé mais il peut et ça sera épicé le truc c'est que le seul truc qui a l'air vraiment open c'est Enigma et pour le coup switch sur Enigma avec ces cartes là bonne chance oui non il est vraiment sur nu ou zen alors quand vous dites que nu va se régaler avec son deck en vrai pas tant que ça parce que oui elle peut se régaler mais qu'il transcende et il ne faut pas qu'elle meure parce que là le problème c'est que les passwell ça va cogner c'est cassé aïe 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 youtube est down google est down le monde est down en panique it's the end of the world as we know it oh non mais on veut pas notre tête on veut des cartes il casse tout de chez toi je crois pas de bloc 3 pour enigma ouais bah c'est un peu triste curieux ce pack j'avoue que je m'attendais absolument pas à voir ça genre la meta waterfall ah préserve tradition ça c'est premium les bots aussi sont premium tellement de bonnes cartes je pense que c'est quand même soit les bots soit préserve tradition en vrai préserve tradition c'est un peu moins important parce qu'il a le masque donc au pire il peut peut-être attendre par contre il y a un monde les bottes en fait l'arrêté c'est que font les bottes dans son deck pour le moment j'avais dit qu'elle allait prendre les bottes enfin si même ça active le bâton moi il y a un monde où moi il y a un monde où là je prends le cosmique oh le cosmique moi j'aime bien ah le cosmique le cosmique c'est marrant quand même mais c'est plus que marrant en fait dans son deck aussi il a besoin d'avoir beaucoup de bleu enfin d'être pour activer ses autres bleus en fait parce que quand tu joues les waters là il faut que tu aies joué notre bleu donc les transcendent sont hyper important pourquoi pourquoi tu crois pourquoi tu dis qu'il a besoin d'avoir joué une autre bleu parce que les blocs qui l'a pris et prennent plus de la jeune autre bleu oui mais tu t'en fous tu joues ta cascade et tu transcends et en réponse tu transcends oui et ça fonctionne ça ça fonctionne si c'est parce que le travail mais si tu as c'est pas t'as pas gagné il faut que tu fasses des choses et puis qu'à la fin tu finis par ça ah oui non mais évidemment oh là là petit chat j'adore cette carte Wind Chakra Wind Chakra bleu c'est pas mal en vrai Wind Chakra je le mets au dessus de Breed Anger peut-être qu'il a besoin de cartes pour genre attaquer son adversaire non ? il a besoin de combos dans le deck zen aussi oui mais là il n'y en a pas des combos Breed Anger ouais mais Breed Anger en fait le problème que j'ai avec Breed Anger j'aime bien la carte mais si t'as rien pour booster tes tigres ben c'est une carte pour un quoi et en plus de ça actuellement il n'a pas de création de tigres il a son hero power quoi et s'il transcende comme un cochon ouais il va y en avoir plein de tigres ouais c'est en fait le but c'est de pouvoir quand il va transcender il va pouvoir la tuto et quand il va pouvoir la tuto il aura forcément un tigre oui oui non mais c'est ça c'est pas une carte de fou mais c'est pas la meilleure carte genre en soi personnellement vu qu'il a plutôt intérêt à chercher surtout qu'en plus il l'a vu sur le premier pack les Breed Anger sont quand même un peu boudés c'est vrai donc moi je le soupçonne de faire ça parce qu'il a quand même peur de se faire cut qu'il sait qu'il sent beaucoup sur Zen quoi il y a des bonnes cartes dans ce pack il y a des bonnes cartes moi j'adore le Battlefield Bastion pareil je suis peut-être pas objectif il y a les grandes énigmas et le hommage dans Zen c'est pas trop le but du perso normalement je sais bien que c'est pas trop le but oui je pense que là ouais la bâtième brise c'est quand même en termes de consistance c'est pas mal ouais je suis d'accord j'adore hommage en draft le petit 1PV là c'est vrai qu'il peut faire la différence genre le mec il est là il pense qu'il est létal et non bah bah ouais hommage est vraiment cool hommage va être très très bonne carte dans tous les héros en plus ça c'est vraiment un picketless open quoi j'ai chopé le mien des Biobox là bravo je suis content je crois qu'il manque il manque de ouais il y a la version promo des Biobox MST c'est les Transcend en Rainbow Foil Extended Art ah c'est comme des Marvel mais pas des Marvel voilà c'est ça ok le Harmony Rouge est hyper intéressant ah ouais ouais parce qu'il n'a pas beaucoup de générations de Tagger donc ça peut être quoi et je pense que c'est la mieux en plus elle est foil donc elle est plus forte c'est vrai ouais elle est foil elle tape à 4 let's go il n'y a pas d'autres très bonnes cartes dans le pack aspect of body mind il n'y a même aucune autre carte ouais j'ai l'impression qu'il n'y avait pas d'autres bonnes cartes ah si il y a hommage quand même il y a hommage ouais il y avait hommage mais payons du respect à nos ancêtres quand même les gars c'est vrai on respecte on respecte on respecte on respecte quand on voit nos 3 âges respectifs j'ai l'impression que je ne me fais pas assez respecter du coup mais ce n'est pas grave c'est vrai je suis un peu l'ancêtre dans cette conversation et là je vais faire 32 là ah oui ah oui oh là 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 il y a une sorte qu'il n'y a pas de respect tu vois oh là 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 ouais bah là il ne va pas y avoir de respect là ça va être le Kionnish jaune instantanément instantanément paf et voilà il a un bon deck zen en vrai t'abuses mais ouais mec il a la tête il a un Président Tradition il a un Kionnish jaune il a un bon deck zen en vrai ça va ça va en tout cas il n'a plus un deck bizarre on est en mode qu'est-ce qu'il fait c'est ça là on est en mode ah ok un plan de jeu se dessine c'est ça il y a du transcend et des combos et des botcarts tellement pressé de le voir faire Kionnish go again transcend into attaque de waterfall ça va être bien je présente 20 en un tour les games de draft vont durer 8 minutes c'est une très bonne carte ça c'est un bon transcend il n'a toujours pas de bot donc en vrai ces bots là sont bien ouais il a l'air de vouloir de prioriser vraiment beaucoup les équipements bah tu vois typiquement il a laissé passer les bots oui c'est vrai en plus il a laissé passer les bots Tiger et il va pas les revoir bah c'est aussi il a de la chance sur le pack 3 qu'il devait faire speak ou un truc comme ça bah en fait si on part du principe que son joueur à sa droite part sur Zen aussi il les a pris parce qu'en fait c'était la deuxième meilleure carte ouais mais c'est ça en gros il a juste la chance de l'open sur le pack 3 mais ça va en vrai il reste quand même des cartes untamed rouge ok il reste water of the seed j'adore cette carte ouais mais c'est moins bien que untamed non c'est moins bien c'est le même texte mais pour un de moins donc oui c'est ça mais ça change rien que en fait dans les derniers packs les water of the seed bleus sont vraiment pas mal en draft c'est vrai après là il a quand même un pool de bleus qui est très correct très bien déjà c'est pas des blocs mais il faut juste pas qu'il bloque s'il doit bloquer après il est foutu parce qu'il y a que des blocs 2 mais après il joue zen mais oui oui bien sûr première règle pour les nouveaux joueurs vous ninja vous pas bloquer vous tapez dans le gueule pas lui m'en fout jusqu'à commandant de conquérir pas lui m'en fout ah ouais j'ai l'impression qu'il a pas un mauvais seed zen au final tu vois dans son pack 2 il s'est un peu régalé quand même c'est vrai ici je pense que je prends le harmony jaune pas le blessing blessing c'est j'aime pas les cartes blessing on est d'accord c'est créer un tigre au prochain tour au prochain tour c'est Nora qui n'a pas go again c'est pas incroyable ouais mais harmony jaune c'est fatigué aussi bah c'est fatigué mais au moins ça a le mérite de te faire un tiger et avec 2 cartes de ta main ça fait 5 en fait ouais mais blessing ça bloque 3 oh ton smic est revenu omg omg cosmic awakening je crois que je prends le cosmic je prends le cosmic tous les jours ouais comme il y a plein de transcend il y a moyen ah non mais tous les jours genre il y a aucun monde rising tide il lui fallait plus de haut du gars ohlala les waterfalls on va prendre le cosmic stop le film qui fait voilà en plus c'est un cosmique c'est un cosmique le monique le sample lss ça en vrai c'est stylé ouais c'est vrai ça c'est du petit pimpage là on pense à prendre le thème bleu après il n'y a pas l'autre choix c'était pas non plus le pareil du siècle là pour le coup blessinger c'est pas une mauvaise carte mais je la mets quand même en dessous de harmony harmony jaune donc je suis pas d'accord bah vraiment juste pour la seule raison et alors mais on bloque pas en ninja alors ouais mais même ça fait 3 ça fait 3 voire 4 si tu veux de jouer donc ça me choque pas oh la la bon du coup il va prendre ce qui vient avec les first net of cheese c'est que du coup toutes ces bleus on est en mode oh la la il n'y a pas go again bah maintenant elles sont go again il y a go again ouais mais bon c'est quand même moins sympa quand tu dois payer 2 cartes pour oui c'est sûr ce qui vient c'est que ce sont des bleus bloc 3 ceci dit ça par contre c'est une bleu bloc 3 donc au final oh il finit avec un beating breeze jaune il y a pire comme la spik ça va ça va un peu comme harmony ça va il faut voir si ça fait le cut mais arrêtez mais arrêtez avec harmony harmony jaune pour 2 cartes dans votre main harmony jaune et une bleue ça vous fait 5 et vous allez bloquer avec 2 cartes c'est pas mal je peux bloquer avec 2 cartes qui bloquent 2 avec tout ça avec 2 blocs 2 là oui non mais et puis après tu me dis ouais 2 cartes 5 c'est pas mal bah non mon ref 2 cartes 5 c'est pas mal en situation d'urgence c'est pas horrible il y a pire si t'en arrives à faire franchement c'est pas ouf non mais j'ai pas dit en situation d'urgence tu préfères bloquer 3 avec ton blessing of kill en situation d'urgence tu préfères que ton adversaire n'ait plus de cartes en main si tu loges 3 cartes avec un chi et un cosmique et tu lui mets 20 dans la gueule ça c'est bien aussi ça c'est bien ça je suis d'accord ça rend son deck bien quoi oui enfin jouable mais du coup là là il lui faudrait un petit punsinki un punsinki rouge et ça veut dire qu'il peut 2 tours il manque de transcend je pense qu'il lui manque au moins 2 transcend il y en a 3 ou 4 il y en a 3 là et je pense qu'il en faut au moins 5 au moins 5 aussi c'est trop important le transcend dans Z alors tu sais en moyenne en moyenne il y a 3 il y a 3 enfin chacun on 3 packs et il y a un transcend dans chaque pack donc en moyenne tous les joueurs ont 3 transcend donc il est dans la moyenne tu vois oui c'est pour ça il est dans la moyenne actuellement ouais mais c'est pas n'importe quel transcend aussi oula mais c'est vrai qu'il a 2 trucs again et un preserve tradition et preserve tradition c'est un excellent transcend oui ah mais en plus il est dans la moyenne j'avais oublié mais ils ont pas encore fait le dernier pack donc ah non il a quoi c'est pour ça que je dis dans ce pack là il lui en faudrait au moins 2 idéalement 5 c'est bien 5 pour 5 par contre on est d'accord la régie ils font joujou avec les cams ouais ouais je crois que là ils sont en mode ils sont forts je crois qu'il y en a un qui a fait un test et là ils sont en mode putain tu fais chier le moins c'est des vraies des vraies cartes oui il doit aller dessus alors Bridenger Bridenger le Transcend on s'en fout mon rêve il aurait offert un il y a Bridenger quoi en vrai je sais pas si vu son pack je prends pas le Battlefront ou Blanche à la limite tu peux prendre un Transcend aussi c'est un petit chat le petit chat ça va il est tranquille il prend ça parce que c'est rouge et ça fait 4 à mon avis il doit se dire qu'il va trouver les cartes qu'il lui faut dans le pack d'après je sais vraiment pas si moi je prends pas Blanche jaune c'est Blanche jaune bah c'est 6 mais ça casse c'est bon il a beaucoup de bleu les Brides Rouges tu vois ça fait 6 aussi avec l'arme donc et potentiellement ça fait mieux donc oui ça fait 6 mais ça a pas de Ony c'est une carte que tu peux tuto oui mais là en fait il va vouloir tuto qu'une seule carte c'est le Key Unleash il a un Préserve Tradition alors il va faire Key Unleash la première fois après il va bloquer avec son casque il va refaire un Key Unleash après il va faire Préserve Tradition il va refaire Key Unleash c'est possible et là le mec il est mort genre il est un peu vide pour les Ninjas ce pack par contre je note que c'est le deuxième équipement d'Assassin qui passe donc il y a un monde où les deux nus seront il y a un monde où les deux équipements avec réaction ce qui est sûr c'est qu'il n'a pas de nus à côté de lui parce qu'ils sont habillés personne n'est dû j'étais obligé c'est beaucoup trop drôle du coup on est d'accord il n'y avait qu'une seule Ninja dans le pack ou je me suis planté j'ai pas vu non il y avait deux Ninjas ah ok mais je crois que c'était un un truc nul un truc nul je crois aussi c'était un truc nul encore des gants je crois que Grains dans sa situation c'est une bonne carte parce que c'est un point mine de rien il va très probablement réussir à transcendre avec et il a besoin de transcendre je pense que derrière il reprendra une transcendre et ce sera bon s'il en voit parce qu'après ils vont se faire deny aussi quand même bon il va en voir c'est un bon joueur par contre le seul problème que j'ai avec son pack c'est que du coup bisous les bots tiger ouais mais est-ce que son pack en aurait vraiment profité il a beaucoup de breed anger mais oui mais il va lui tuto sur son sur sa capa oui mais il a que 5 transcendre il va pas pouvoir les tuto le tour non plus en fait la seule raison c'est que ça peut lui permettre de de sortir d'un mauvais tour genre il voit sa main il voit qu'il a pas de génération de tigre il peut pas transcendre ok tu bloques avec les bots ça te débloque ton tour beno mousse rouge beno mousse je prends le hommage ici je prends le hommage je prends le signe il est de la mauvaise couleur je suppose poonsinki oui il est bleu il est bleu il aime bien un blessing mais moi je pense que je prends le hommage quand même et en vrai c'est que le blessing ça compense le problème que tu enfin ça compense pas les bots bien sûr mais quand même hommage devant comme ça ça lui fait potentiellement son dernier transcendre bon il est pas d'accord avec moi il est à 7-0 donc je vais pas le comprendre il y a pas il y a pas nécessairement besoin d'avoir 5 transcendre dans zen ben par rapport à sa génération de tigres etc moi je pense que 20 transcendre sur 30 cartes c'est un bon joueur donc en fait quand les autres joueurs disposent comme ça c'est bon c'est bon il a son dernier transcendre quand les autres joueurs disposent les packs il peut voir tu vois qu'il reste des transcendres donc en fait ça se trouve il est en mode bon il y en a qui vont arriver ça va bien se passer ah mais pour ça qu'on a le droit de regarder on est pas trop censé faire ça oui non non mais il regarde pas quand il les met à l'envers mais comme il les dispose à l'envers oh non c'est pas ça non 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 préserve tradition mec ça par contre je comprends pas en vrai c'est 7 pour 2 avec l'arme oui non mais préserve tradition c'est un punsinki en plus en fait en fait il n'y a pas de punsinki dans son deck pas punsinki c'est kionlish moi ça me choque pas de prendre le gravekeeping au niveau des mats c'est plus stable et en plus ça peut être pertinent dans le miroir contre d'autres decks genre en vrai tu peux faire des choses avec gravekeeping ça me choque pas ouais ouais non c'est pas choc il a quand même beaucoup de finishers j'ai l'impression une chakra bleue j'aime beaucoup rising sun aussi oui mais mon chakra c'est bien une chakra bleue c'est bien ça transforme les deux sont aussi bien l'une que l'autre je trouve il y en a une qui bloque et pas l'autre ouais bon là il devrait plus prendre de bah après il joue zen donc il va pas bloquer ah bah on a ça on a bien compris mais mais wind chakra en vrai ça aurait été bien parce qu'il y a quand même pas mal de rouge et c'est cool tu sais genre tu commences avec wind chakra tu balances ton attaque tu transcendes après bien sûr ça fait des trucs surtout la bleue oui mais regarde ces cartes avec lesquelles il veut transcendre il y en a trois qui ont besoin d'une cible il faut que ce soit une attaque oui c'est pour ça que je dis tu fais le wind chakra et après tu fais ton attaque rouge tu aurais pas permis le transcendant ok ok du coup il a pris quoi là ? il a pris harmonie ? ouais je crois en fait le truc c'est que les deux te permettent de transcender le rising sun aussi si t'as un autre transcendant ça marche pas donc là il va chercher des rising sun preserve tradition en combinaison elles sont belles les cartes quand même moi j'aime bien le design mais c'était toi je sais un peu moins mais oui c'est qu'à ce que t'en penses toi des arts ? ouais il la regarde pas il regarde juste le texte ouais j'ai pas trop fait gaffe je l'avoue c'est ce que je t'ai dit il a regardé le texte il a regardé le texte il a fait le reste mon fou reste mon fou est-ce que c'est fort ? oui non peut-être il a pris un breed hunger bleu là ? oui ok ok est-ce que c'est mieux que compagnon de the claw jaune ? je pense que oui parce que compagnon de bloc 2 il me semble peut-être mais du coup on est d'accord le principal problème de compagnon c'est que comme la carte coûte 2 tu peux pas faire de coup de bâton dans le même tour ouais avec une bouille pour l'art des trucs si j'aime bien par exemple je trouve que les transcends ils sont jolis c'est vrai ah nice du coup là il prend un time jaune en même temps c'est 4 ouais ouais franchement non c'est 3 plus oui c'est 3 plus 1 ouais mais là le problème que j'ai c'est qu'il a pas tant de taille mais on verra sur la première game de toute façon il a 2 blessings 5 transcends 2 harmony of the hunt au moins un tiger form ça fait ouais ça fait ça fait ouais on a l'air par contre il n'aura pas un tigre à chaque main mais ça va quoi et c'est peut-être pour ça qu'il a pris le grave keeping parce qu'il est en mode comme j'aurai pas un tigre à chaque main bah il y a des tours où je peux juste faire bah c'est possible deux cartes 7 deux cartes 7 ouais all in time bleu all in time bleu let's go qui est pas horrible ouais c'est bien ça permet de transcender ça c'est un bon starter c'est un bon starter parce que pour le coup c'est sûr que c'est un 3 pour 1 quand tu start avec oui t'in le petit watch away pour la forme bah en vrai petite défense réaction qui va mettre contre surtout que ça oui voilà ça lui fait une bleue qui va mettre contre nu donc c'est produit pour enlever une bonne carte et mettre ça à la place accompagnant de clos il prend des cartes qui peut jouer quoi bon il n'a pas ouvert ohlala il a quoi ? il n'a pas ouvert de bon j'ai l'impression non non il n'a pas ouvert de qui a le neige rouge ou pouncing qui est rouge bah il a un il a un canis jaune donc bonjour messieurs ohlala et re on s'était mis à l'aise qu'est-ce qu'on en pense ce deck du coup ce deck nous a fait passer par beaucoup d'étapes émotionnelles le premier booster on était un peu en mode je vois mal son deck faire 3-0 si le deck sort bien il peut 3-0 il peut il peut le mec du coup s'il sort bien il peut faire 3-0 non mais là vraiment il y a un monde où juste il fait si ça s'allume bien il fait que des gros tours c'est waterfall go again sur le waterfall je transcende je mets un coup de je fais mon ça part direct putain c'est rapide il y a vraiment contre nu bah c'est quoi on va continuer avec Assa 3 en vrai parce que c'est marrant j'avoue si ça vous dérange pas non moi ça me voit c'était qui là normalement c'était moi mais moi ça me dérange beaucoup d'un page en vrai je ferme un peu je rigole bon alors déjà c'est une rue qui n'a pas les bots en fait il y a des bots qui sont presque pareil aqualabs qui donne go again aux réactions j'ai l'impression qu'il a gagné le tos et qu'il a choisi de enfin il a probablement gagné le tos et choisi de jouer deuxième ah oui le zen tu veux dire ouais en général tu veux plutôt jouer deuxième dans ce match-up oui ça m'étonne pas bah surtout que finalement la fatigue a pas beaucoup d'importance donc c'est plutôt est-ce que tu peux avoir la tempo ou pas quoi c'est souvent fatigue bah il dommage je crois surtout après là il y a il y a une main qui bloque un peu là bah il a le blessing qui bloque 3 il a il a il a c'est un untamed je crois c'est pas un hommage après ouais untamed de mal un truc comme ça je crois que c'est son préserve parce qu'il est très chiant d'ailleurs de l'offre au moment de départ oui ouais du coup surtout qu'il a pas de non c'est grains en fait bon bref dans tous les cas sa main ne fait pas rêver pour l'instant non en effet attends c'est pas son évasion libre qu'il a dans la main non ok non je crois que c'est un untamed qui lisse je crois que sa main elle est un peu obsède c'est quoi la couleur de son untamed ah c'est le rouge en plus ouais on va devoir là c'est là où il y en a un peu plus de génération de tigres mais bah là il y a un monde où il va peut-être essayer d'arsenal son son key unleashed et genre juste peut-être un peu de points on se va faire ouais untamed grave keeping arsenal key mais bon c'est pas ouf pour le pitch et le key ah ouais ou le pitch le key j'avoue j'avoue pour aller le tuto derrière j'avoue j'avoue là il va présenter 6 en gardant un arsenal il va potentiellement arsenal son tradition pour pouvoir transcendre plus facilement après ouais pas sûr qu'il arsenal pour le coup mais il y a un monde aussi où il repitch pour faire bâton et grave keeping tu vois bah l'intérêt ah ouais non j'aurais donc oui c'est ça en fait là il push 5 il peut arsenal son préserve tradition si au prochain tour il arrive à transcendre il peut jouer le key unleashed qu'il a remis dans son deck et préserve au tour d'après pour récupérer son key unleashed encore c'est ça en vrai là il s'assure il s'assure si les mains sont avec lui de faire 2 tours d'affilée avec key unleashed yes et en sachant que derrière s'il rechoppe s'il dans sa main il rechoppe entre ensemble il peut bloquer avec sa tête et faire un troisième tour key unleashed ça va et ça ça tabasse Hamilton il lui arrache sa main ah bah ouais en plus ça a du bloc 2 enfin ouais ok ah mais j'avais pas joué c'est Hamilton en fait contre lui oui c'est Hamilton ah c'est que j'avais pas fait gaffe il était à l'opposé c'est vrai il était en diagonale mais du coup je le reconnais parce qu'il a ses mimiques oh là là oh là là oh là là le transcendant waterfall omg oh là là avec le passwell travel c'est magnifique bah ouais c'est pour ça 30 ans de waterfall go ahead c'est beau il y a un untame en plus ou c'est moi ? il y a un untame bleu il y a un untame bleu ah c'est bleu par contre ok bah tout le temps il va pas tuer ça ouais enfin il peut il peut le pitcher plutôt bah il y a un untame il y a un untame bleu avec le first net non ? ah non il a besoin de ressources il y a moyen qu'il ait besoin de toutes ses ressources ouais c'est vrai il va coûter cher son tour oh non bah c'est pas très grave si c'est la foil bah pour nu c'est important non mais pour nu c'est important pour nu c'est important mais c'est vrai que le plus important c'est que c'est la foil t'as raison non il va pitch le first net non par contre faut pas faire l'arme maintenant t'as le temps fais pas l'arme maintenant pourquoi il faut pas qu'il fasse l'arme ça sert à rien t'es sûr ? bah déjà la value elle est gardée sur le tour il s'en fout je sais pas pourquoi il dilue ça il a une arme qui coûte 1 de pitch le gars il est trop fort le type trop fort hein il est trop fort c'est une dinguerie c'est pour ça qu'il est à 7-0 parce que du coup là la cascade qu'il a dans sa main il coûte que 1 à jouer je suppose alors rising tide je crois sûrement j'en sais rien ouais je dis ça j'en sais rien mais du coup il peut pas qu'il niche mais si ah bon ? bah il fait ça pour 1 il fait pas swell travel et avec le untame il paye le kill list c'est bon mais Ken List ça coûte 2 bah son untame il est de quelle couleur ? il est bleu t'es sûr ? mais du coup s'il est bleu il peut payer et là il va faire il va surtout vouloir faire autant pour moi pardon il va faire un petit bridinger en plus non ? c'est possible je sais pas exactement ce qu'il va vouloir aller chercher l'intérêt d'aller chercher Ken List maintenant c'est qu'il a le préserve pour le reshuffle tout de suite mais le bridinger c'est pareil finalement oui non t'as raison ah oui en fait non mais il peut carrément les chercher Ken List oui oui ouais il y a un monde là où il fait petit passwell travel go again into active zen petit petit tiger ki-unleashed kaboom et au prochain tour c'est bien untame ki-unleashed ça m'a regardé 3,4,5,11 13 13 5,3,13 13 sur 4 cartes c'est bien en draft c'est ok en draft surtout que c'est que des bleus donc hop là c'est que ça non ? ah non 13 t'as dit oui il me semble si je sais à peu près compter je pense que c'est je pense que c'est 14 mais je me trompe peut-être parce que 5 plus 6,11 bah il y a 2 de bâton 1 de tiger 5 de la cascade donc ça fait 8 6 plus 6 du keel list ça fait 14 14 et voilà pourquoi Wist gagne des protours et pas moi parce que tu ne t'es pas compté parce que je ne t'es pas compté mais du coup ah ok il décide de le jouer le intame donc il ne fait pas la donc il ne veut pas activer ah mais si ouais si en fait il va il a mana pour tout faire pardon le pitch pour tout faire ah il va faire le préserve maintenant ouais ah oui d'accord oh la violence d'accord et du coup qu'est-ce qu'il va remettre en dessous son grief keeping oh ouais c'est le point ouais peu importe quoi il va en random pas une combo quoi un teme rouge ouais c'est vraiment ah oui c'est meilleur en plus du coup il aura son teme rouge avec à côté de chi donc il pourra aller sur le pouvoir pour avoir un tigre et tout et du coup son tour est encore meilleur parce qu'il fait 16 bah ouais il fait 17 même il fait 17 parce que le untamed il fait 17 sur 5 cartes c'est pas mal ah ouais la main giga bleue qui fait 17 là moi j'aime bien prenez des notes ceux qui font les nats regardez il faut jouer comme ça il faut jouer comme ça on est t2 il balance 17 c'est cool non après nu a pas envie de bloquer par contre bon en même temps c'est des break points un peu bizarre c'est vraiment 2-2-2-2-2 casse la tête ouais il y a un hommage je crois dans la main de la carrière dans la main de nu c'est hommage blanche et un pick to pieces ok je pense qu'il va vouloir faire enfin 2 cartes 7 je pense qu'il va juste faire un blanche tour d'après vous vous souvenez de ce qu'il a rationnel ou pas du tout euh non je crois qu'on l'a même pas vu c'est une attaque réaction qui fonctionne ça peut être très chiant oui oh c'est un bleu ah c'est un blanche bleu c'est fatigué c'est berk 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 ah non c'est jaune ok ça va ok bon ça va déjà parce que ça son il bloque pas bien le zen donc il pourra c'est sûr qu'il pourra pas transcender en vrai ça le fait chier il va avoir bloqué son duonime l'isame jaune en fait ce qui est trop chiant c'est comme c'est un jaune il peut pas bloquer avec son blessing et son humilisme ouais mais du coup il y a un monde où il va juste peut-être bloqué avec deux cartes et ensuite pitcher sa bleu pour faire Kakara into blessing ouais il va faire ça mais peut-être plus dans Arsenal la dernière oui c'est possible il fait ouais c'est ça bloc deux Arsenal untame il va Arsenal le pass c'est sûr qu'il va Arsenal le pass parce que du coup oui j'avoue le pass au travail il est vraiment cool la prochaine cascade qui pioche elle est active mais du coup Hamilton reprend la tempo sur ce tour si ouais mais qu'est-ce que lui fait avec la tempo finalement bah écoute ça dépend de son deck mais là il voit du his j'ai l'impression donc il pourra probablement se proposer du gogan ouf avec un bastion en plus rap il est là je sens quand même le zen un peu de vent c'est parce que ça bon bah c'est reconnu est à 8 points de vie quoi donc il va être obligé de respecter les même les petits cours comme celui-là en fait genre là par exemple enfin nu peut pas se dire ah bah c'est tout il va juste y avoir un coup de bâton finalement ouais surtout que c'est difficile de rentabiliser quand même pour un nu en général des mains à 5 cartes donc là s'il prend ce coup de bâton il y a un monde où il va avoir du mal quand même à tout rentabiliser alors c'est vrai jusqu'à ce qu'il ait un his en main quand même parce que théoriquement dans une main de nu ça permet de faire au moins 2 attaques et là en l'occurrence il a un battlefield bastion il a une bleue pour payer le battlefield si le reste de sa main lui permet de faire l'attaque de son arsenal ou une autre et le his en vrai il peut avoir un bon tour quand même oui oui c'est possible après ouais il est full équipé ah du coup on a l'impression que les bots ce serait pas les mais c'est vrai qu'ils ont des équipements oui c'est vrai qu'ils ont des équipements on les oublie ils sont retournés ouais ouais ils sont retournés l'impression qu'ils ont tous les encore 4 ils ont tous leurs équipements ouais donc ils prévoient de pouvoir donner go again enfin un plus important les bots sont quand même hyper important tu vois c'est parce que pour ça que j'aime bien blessing of ki parce qu'en fait tu commences en tour par un kakara comme tous les tours de zen in to tu droppes un random ki et ton adversaire il est en mode ah merde je pensais que t'as aimé attaquer après ouais en fait c'est pas mal pour les tours où t'as besoin de reprendre un peu de setup et je pense que son deck est un deck à setup donc c'est comme chaque fois le play à 10 000 IQ oh le cosmique oh la waterfall oh la waterfall il a arsenal un passway oui 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 ah oui là il va plus chez son cosmique ça va être ça va être ça va être encore un beau tour probablement je vois pas combien de bleu il y en a plus qu'une ou il y a cosmique le breed anger je pense qu'il est rouge le breed anger il est rouge je pense qu'il a beating breeze breed anger oui cosmique et une cascade ok après du coup ça veut dire s'il joue la cascade il pourra pas trop payer pour le reste quoi donc c'est la cascade à deux ou à un pour la jouer je sais pas je sais pas personne ne connait ces cascades on sait tout ce qu'il y a de la flotte dessus il y aura du cc aujourd'hui oui il y aura du cc ce soir je crois c'est ce soir et du coup ce n'est pas du blitz enfin c'est du blitz enfin non oui non alors alors c'est les héros jeunes ils ont 20 points de vie mais c'est du limité c'est du limité c'est une draft mais du coup ça veut dire qu'il peut il peut claquer son son blessing donner plus 3 c'est un crushing tiger tu sais ce qu'il a pas besoin d'activer c'est une rouge ou c'est une bleue c'est une rouge ah donc ça vient pour 2 c'est triste comme il a un blessing of key il a déjà le tiger dont il a besoin pour activer le bris d'anger oui c'est ça qui brille d'anger on est d'accord recréer un tiger du coup c'est de dire qu'il pourra faire son breed anger mais non mais c'est batting gris après on s'en fout ouais c'est ça venomous jaune c'est un peu tristounel ce qu'il nous propose il nous mousse et en même temps il est obligé de push juste des points oui bien sûr et mine de rien il va le menacer l'étal parce que derrière il a un ah mais non il a peut-être pas les ressources mais il met pas le sciezer là ouais ah ok ouais du coup ouais c'est pas dingue il a fait 4 cartes 7 c'est peut-être c'est peut-être pour ça que blessing of key était vraiment pas mal à ce moment là parce que du coup ça a empêché Hamilton de rentabiliser sa main en bloquant avec ouais c'est ça c'est ce qu'on parlait juste avant et du coup là là Zen se retrouve vraiment devant avec toutes les armes en main pour mettre vraiment en danger Hamilton là ça paraît super compliqué pour Hamilton en fait la win condition d'Hamilton je pense c'est de c'est la transcend d'utiliser les bonnes bleues qu'il a bannis mais d'ailleurs Zir a raison dans le chat en fait comme il a pitché une zone pour jouer ah voilà c'est la iPad 6 heures le Venomus un catastrophique en fait la cascade la cascade ouais là il va devoir bloquer comme un cochon les passwell travel de la metacascade qui sont exceptionnels mais du coup qu'est-ce qu'il peut aller chercher pour un en sachant qu'il veut jouer le Bridenger il a une combo peut-être qu'il ne va pas aller chercher est-ce qu'il a une combo à zéro c'est une vraie question ça combo à zéro non je pense pas il n'a pas de Pulsinki mais du coup je pense qu'il va juste pas Zen il n'a pas besoin de Zen il n'a pas besoin il n'a pas besoin en fait il peut juste faire un coup de Kakara il y a avec un Tigra 4 genre il n'a pas besoin de Zen en fait ce serait perdre et puis là Hamilton en fait il est obligé de se dire il lui reste deux cartes il va forcément avoir enfin en fait je pense qu'Hamilton sait très bien que c'est un Passwell Travel qui a de quelque part et qui va ça va avoir Gauguin et donc que ça va taper à 6 potentiellement si c'est un Grains ça menace déjà l'étale tu vois c'est vrai après il faut imaginer qu'Hamilton a des équipements qui prévent oui et puis ZEN aurait gardé deux cartes si il pouvait tuer sur un non non bien sûr on est d'accord qu'il n'aurait pas fait ça comme ça mais bon faut quand même pas l'oublier non plus c'est vrai faut faire attention faut respecter voilà il y a le Passwell du coup il prend 2 Hamilton passe à 5 non il prend 3 il est à 4 c'est si bas et il va le menace létale deux fois du coup il a déjà plus de plus de cartes en main bah là du coup il peut Kakara il peut ah il active zen mais du coup je ne sais pas s'il va chercher je ne me souviens plus de son deck bah ça doit être un Bride Anger je vois il va juste arsenal l'autre Bride Anger peut-être après c'est peut-être pas un Bride Anger rouge ou alors il veut juste split les dégâts le plus possible et faire le Tiger de sa banniche Bride Anger Kakara un autre Tiger enfin tu vois le raisonnement quoi non au bout d'un moment les Tigers ils seront plus boostés donc ça n'a pas trop dans ces nouveaux oui je réfléchis j'imagine j'extrapeau là j'extrapeau on est en mode ouais il va forcément faire ça et tout et là il le fait pas je suis en mode bon bah on a mal vu on va essayer de comprendre il a 7-0 c'est pas pour rien très clairement bon Tiger a 3 non mais là pour l'instant je trouve qu'il joue bien il nous fait des tours solides ah c'est ouais c'est plutôt solide en tout cas le sequencing est ultra ultra propre et là t'as pas forcément envie de te mettre à 1 même si t'as de la prévention en équipement parce que du coup on suppose que c'est 3 équipements de prévention qui l'a c'est probablement ça ou alors il a les les aquas mais il me semble que les aquas tu as besoin pour les révéler il faut activer leur capacité donc ça te coûte des ressources c'est une attaque réaction surtout donc en fait tu ne pourras même pas les révéler il n'y a que le casque à la limite qui pourra révéler tu sais ce que ce serait le pire moi en draft enfin en limité en général sur ce set il y a le torse que j'adore c'est le torse qui dit que si tu y as pile un point de vie ah oui tu fais des trucs supplémentaires tu vas tuto un chien de grand deck tu vois mais il n'a pas de chien dans son deck et le problème c'est qu'il n'a pas de chien dans son deck il n'a pas encore dans son deck il n'a pas de transcend il n'a pas de bloquer là je peux que vous avez vu mais c'est un peu catastrophique Amitron est obligé de jouer bloquer avec son grade keeping rouge c'est genre une des meilleures cartes de son deck ah oui voilà et du coup c'est bien ce que je disais il a une carte qui a besoin de payer pour se révéler du coup du coup il bloque 3 donc il va y avoir un il va passer à 2 le truc c'est qu'après il va y avoir au moins un coup de kakara et un tiger il peut bloquer 1 avec la tête parce que la tête bloque 1 mais il reste un beating brise en main en plus c'est vraiment c'est gagné ah oui il reste un beating je ne vois pas comment Hamilton ouais non là il n'a pas eu le temps c'est compliqué il n'a rien pu faire ouais du coup il bloque le seul tour de repos que Zen lui a laissé il avait une main à chier ouais absolument pas adapté pour tirer les bénéfices oh il ne l'échève pas non mais il ne peut pas il ne peut pas piquer le kakara du coup oui c'était une beating le breed était rouge et du coup il perd son tiger mais du coup ce qui est bien c'est qu'il a ah non est-ce qu'il perd son tiger c'était en main le tiger qu'il a créé je crois que c'était un non non il a joué celui en main et c'est le tiger du breed hunger qui lui est en vanille ok 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 oui c'est plus simple il aurait juste joué pour un max 0 pour s'en débarrasser ouais là ça a l'air gagné enfin le harmony le breed hunger enfin je pense que ça va faire trop de points sur la chaîne il a vraiment la main est la main est très très bien je sais qu'est-ce qu'il a Arsenal du coup breed hunger c'est un breed hunger rouge ouais du coup les problèmes l'autre problème il y a un imbolism dans la main de Michael Hamilton et ça bloque 2 après il va pouvoir là son sac parfait pour le cacara comme oui réfléchit même pas il le slam là ça fait mal de devoir mettre une carte sur le coaching il va faire breed hunger il est très fort probable que les bottes qu'avait Hamilton ce soit les aqua collapse et que du coup il n'a pas eu l'occasion de les révéler en fait après il y a du coup sur le tour où il a fait his et qu'il n'avait pas de bleu en soi il aurait pu donner gogan du coup sans le sclizer mais pardon la position de oui c'est ça moi je m'avachi les gars quand je suis plus à la caméra c'est vrai je suis allé me chercher ça pendant que moi je bagarre avec un écouter parce que j'ai absolument pas l'habitude d'avoir des écouteurs du coup je ne bagarre avec c'est super désolé non bah c'est pas grave désolé je n'ai point de casse bon bah la surdomination de Zen qui est actuellement le meilleur héros du jeu à la fois en CC et en draft what's the fact en CC en draft en scellé en blitz en UPF non mais du coup tu vois ce qu'on avait compris en voyant son draft le fait qu'il allait probablement avoir un de ses decks un peu bizarre métacascade où il fait où il fait ces trucs avec de la flotte into into des passwell bah ça a marché ça a super bien marché deux de ses cascades il me semble il leur a donné go again ouais ouais et il s'en est fait bannir une troisième qui était foil c'est vrai ça c'est très triste mais bon mais bon donc moi c'est vrai qu'à l'air solide après le coup le deck d'Hamilton je sais pas s'il est mal sorti ou quoi mais il avait pas l'air foufou enfin peut-être après on avait des bonnes rouges à la fin avec laquelle il a bloqué j'ai l'impression qu'il avait qu'il a eu beaucoup de jaunes au début de la partie qui du coup l'ont empêché d'avoir des curves de ressources confortables pour pouvoir jouer ses cartes tranquillement donner go again ses réactions et tout ça a un problème d'avoir des jaunes dans son deck aussi en soi après le gros problème mais de toute façon ça c'est quelque chose qu'on voit avec nu en général en draft en limité c'est que contrairement au deck CC le deck n'a pas autant de disrupt de ce que le héros voudrait avoir oh on a disparu ça c'est pas très grave nous sommes revenus on est devenu le deck de zen à toi la vie en bleu et du coup j'ai l'impression qu'en limité ben nu à part présenter des points sans forcément faire grand chose c'est un peu complexe tu peux jouer avec le deck de ton adversaire mais là on parle quand même de très bons joueurs donc ils vont potentiellement essayer de décider genre très bonne bleu ou quoi sauf là la zen t'as vu il a même il s'en est un peu foutu il a tout laissé en side il a juste cassé la gueule c'est ça en fait il y a un monde où ta seule option quand tu joues nu et notamment quand t'as front zen qui se fiche un peu de comment ça s'appelle de ce que tu vas bannir et de c'est un hit c'est de lui présenter des on hit qui ont du sens donc je pense que les blanches ils sont là pour ça tu vois et en fait le problème je pense pour Hamilton c'est qu'il a joué son blanche sur peut-être genre le seul tour ouais le tour où zen n'en avait rien à taper zen il a fait ok pas lui m'en fout je prends quelques dégâts je joue mon blessing et allez c'est bon il a mis une carte qui lui servait à rien il a blanché il a mis son blessing et c'était terminé en effet donc du coup je pense qu'il y a quand même un petit manque de réussite pour Hamilton là bah il y a sûrement un manque de réussite mais j'appuie un peu mais vraiment pour moi nu actuellement en limité à moins d'avoir vraiment beaucoup d'attaques réactions rouge qui vont genre ou de très bonnes M etc bah au final c'est un peu compliqué genre je suis d'accord il a pas pu aller chercher le moment où le zen est à 3 points de vie et à chaque attaque de nu tu le regardes avec 3 cartes en main et tu lui dis soit tu mets 2 cartes soit je te tue parce que j'ai des réacs après il avait de mauvais il avait de pas de très bons équipements je trouve oui et en plus parce que le casque où ça coûte 3 de le révéler et les aqualaps c'est pas c'est pas des équipements enfin je pense que si nu aurait préféré soit carrément avoir ses bottes d'assassin soit avoir ceux qui a du coup pique très très haut à Aaron c'est à dire ceux qui juste te font gagner un point de vie en se révélant c'est ça c'est possible ouais donc à voir à voir à voir mais bien joué en tout cas de la part du zen qui a su optimiser oui on peut pas lui enlever qu'on était en mode non mais il va faire ça c'est sûr et là il faisait non pas du tout non là il va pas faire zen si si je fais zen mais en fait il a fait d'excellents choix par rapport à ses à ses arsenals genre tous ces trucs là donc il a probablement très très bien compté ouais là du coup nu en limité j'ai l'impression qu'il faut chanter des gros tours acheter des banishes et faire des gros tours après mais là le problème d'amilton c'est qu'il avait pas mal de bloc 2 on l'a vu à la fin il a pas réussi à bloquer et du coup il a pas pu attendre le moment où il y avait des bonnes banishes et ses transs en fait il a juste vraiment pas eu le temps et c'est ça qui est qui est un peu triste est-ce que la régie sait dans combien de temps se lance une nouvelle game parce que s'il y a assez de temps moi j'ai bien envie de passer aux toilettes qui a un monde où je m'éclipse ok je vais m'éclipse la régie valide hop là ok tiens je laisse ta place vas-y je reprends ma place oh là là il change il change il change incroyable c'est fou tu es déplacé d'un coin à l'autre mec ouais c'est rapide la téléportation ça fait des merveilles de nos jours D2 Meta Breakdown 184 players 27 caillots 27 zen quel plaisir j'adore lire ça j'adore voir ça ce que je n'aime pas par contre c'est les 8 canaux ça ça me fait peur il y a autant de Kyo que zen ça m'étonne un peu il y a plus de zen au D1 ouais mais ça par contre ça ne m'étonne pas dans le sens où le taux de conversion des ninjas a jamais été incroyable alors comment tu expliques ça comme dans tous les decks agro en fait en fait les decks agro en général bah Kyo est un deck agro mais tu peux le jouer un peu différemment tu peux le jouer un peu plus midrange tu vois ouais c'est vrai il est un peu moins sensible typiquement à des decks comme Azalea il y a 24 Azalea des decks comme nu il y a 24 nu c'est Kyo s'en sort quand même un peu mieux contre ce genre de deck là où zen la Azalea le regarde il fait Rending the Ledger Rending the Ledger Reboostest bah zen il fait bah d'accord du coup tu penses que à cause de ça ça en fait de Kyo un meilleur pic que zen ça en fait pas forcément un meilleur pic mais peut-être un pic un peu plus stable de toute façon on se le cache pas zen katsu faille ça fait partie des héros agro consistants mais qui sont capables de potentiellement présenter énormément de dégâts en un seul tour mais qui vont avoir moins de consistance par rapport à un tour surtout là avec le nouveau torse de Kyo un tour Bloodrush below genre ça peut vraiment envoyer des gros trucs on est pas censé avoir que Brut est un deck variancé qui peut ah non c'est un deck variancé qui peut pas jouer tout seul aussi mais c'est un deck variancé qui potentiellement va pouvoir changer aussi de plan de jeu face à des decks comme justement nu et Azalea là où zen bah en fait y'a pas vraiment de plan de jeu c'est y'a des gens qui avaient essayé je l'avais dit dans le focus qu'on avait fait des gens qui avaient essayé de build des decks zen plus défensifs ouais mais 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 c'est un race en fait genre tu peux pas le héros n'est vraiment pas designé pour ça ouais non alors que Kyo c'est de prendre des decks comme nu ou Asa avec un deck pas trop fait pour bonne chance c'est trop compliqué en fait autant c'est c'est losing play donc ça sert à rien du tout oh il est revenu alors qu'un deck comme comme Kyo en soi Kyo ça bloque quand même bien ça bloque quand même très bien il y a des cartes non bloc mais dans zen aussi vu qu'il y a les transcend et Kyo a quand même plus de bloc 3 Kyo a du l'équipement Kyo a du l'équipement Kyo moi je m'arrête juste à la phrase hors de son contexte zen y'a pas de plan de jeu si il y a un seul plan de jeu go face qui malheureusement n'est pas modulable moi je pense il y a pas deux plans de jeu c'est pur tentatif il y en a qu'un seul comme les ciseaux ah j'ai une note qui a joué dans l'oeil c'est pas très grave on va continuer à caster sans on souffre pour ce stream donc non mais oui après moi ce qui m'impressionne beaucoup c'est en limité en jeu parlant parce que là on est dans du draft c'est la capacité de zen de sortir des tours à 17 tour 2 avec 3 bleus dedans avec 3 bleus c'est ça qui m'impressionne parce que de faire des tours très puissants avec des rouges la bonne répartition de couleurs les bonnes cartes dans la bonne couleur c'est ok là le taux c'est qu'il a fait 17 points avec genre 4 bleus voilà 5 bleus c'est quand même 17 points avec 5 bleus c'est vraiment relais j'ai l'impression que ça réside beaucoup dans la capacité qu'il a eu sur ce tour là précisément de donner goygan à une carte qui n'était vraiment pas censé l'avoir en fait les cartes cascades quand tu joues des passwell dessus elles deviennent vraiment exceptionnelles c'est vrai qu'il a eu deux passwell très tôt du coup il a pu s'orienter vers ce deck là mais c'est pas tout le temps le cas mais du coup il a bien refusé au final ce type pour le coup est très rigolo parce qu'au début notamment aux AP tout le monde était en mode oh ces cartes c'est vraiment de la merde les cartes cascades et compagnie genre droplet et tout et les cartes justement les passwell travel qui donnent go again ça faisait partie des cartes qui étaient un peu boudées parce que c'est des cartes où tu ne peux transcendre qu'en ayant une cible et du coup c'est potentiellement un peu moins open que le reste au début je pensais ça mais plus je joue les héros mystiques plus je les vois jouer plus je me dis qu'en vrai il y a un monde où tu les joues tous et en fait tu transcendes à tous les tours parce que les payoffs à transcend sont suffisamment bien pour que ça vaille le coup genre nu même si son payoff est peut-être le moins intéressant si elle joue le casque le masque Frequently Nightmares en fait il est là elle s'en sort tout le temps mais tu fais des shields qui vont snowball et avec Zen c'est littéralement ton plan de jeu de transcende tous les tours avec Zen c'est vraiment broken parce que déjà tu tu transcendes tu vas chercher un combo t'as un tir et en plus t'as un point de pitch gratuit il sort du torse oui c'est vrai c'est ça donc c'est vraiment vraiment super fort dans Zen il faut vraiment être un animal pour acheter des cartes de Zen là il faut être un fou furieux qui achète ses cartes non c'est pas vrai j'ai quand même pris ça on peut au moins me donner ça j'ai pris ça quand même quand même donc c'est beau c'est beau beau je sais pas mais en tout cas c'est fort oui ça c'est sûr euh des équipes quoi bah non pas forcément des équipes c'est non là c'est pour toi la bonne synergie je trouve dans son draft là dans son draft là mais c'est rigolo comment les interprétations changent et évoluent au fur et à mesure des des games qui sont joués et des analyses qui sont faites parce que vraiment c'est un truc qu'on peut pas enlever à Flesh and Blood et qu'on ressent à chaque fois qu'il y a des tournois et qu'on perçoit quand il y a des analyses quand petit à petit un set est découvert etc c'est que comme le jeu n'a pas de support dématérialisé pour y jouer les gens qui accumulent de la donnée ils l'accumulent sur Talichar mais ça reste une donnée qui est un petit peu épars auquel les gens n'accordent pas beaucoup de confiance il n'y a pas vraiment de site pour faire de draft qui serait reconnu t'as des sites très sérieux t'as des communautés qui s'organisent pour faire des drafts en ligne etc etc mais ce qui fait que le jeu a toujours ce petit truc de la découverte où quand tu vois en tournoi un joueur faire un score impressionnant avec un deck que t'aurais pas croisé en ligne par exemple t'es en mode c'est trop stylé et il y a un peu de ça il y a un peu de ça dans la découverte d'un environnement limité où t'es en mode bah pourquoi est-ce qu'il a pris des cascades genre bizarre un peu et puis après tu fais mais en fait cascade et parce qu'elle c'est trop bien et puis là tu le vois faire des tours à 17 avec 4 bleus et t'es en mode pas mal en effet pas mal c'est vrai que c'était un peu vénère donc vraiment en fait la seule vas-y peut-être que tous les joueurs du Levent n'ont pas cette tecla en effet elles ne connaissent pas forcément tous ah non j'avoue que la tech waterfall après je suis vraiment content de l'avoir vu aujourd'hui parce que c'est à dire qu'on va voir un mec qui des waterfall on va faire ah lui il connait il connait il connait il connait donc vraiment c'était non c'est cool c'est cool c'est cool à voir comment il va s'en sortir après je suis curieux de le voir enfin de voir comment il va s'en sortir face à potentiellement un autre zen qui lui est genre typiquement le zen à sa droite un peu plus classique à voir moi je pense ça va être un s'il se rend compte ça va être un miroir d'agro un peu c'est ça un peu débile qui se jouera sur le tos c'est juste comme ça quoi ça se joue beaucoup sur le tos sur le tos de toute façon ça se joue beaucoup sur est-ce que le make a open un chase the tail ça vraiment cette carte en limité est d'une débilité sans nom même en cc remarque c'est une débilité sans nom il marquait beaucoup de points quand même sur chase the tail oui 7 j'aime bien tu vois typiquement chase the tail est le genre de carte qui justifie que tu prennes les bottes très 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 haut mais son deck tu vois on se disait oh il a pas eu les bottes quand même machin tout au final c'est vrai qu'il avait pas tant besoin le tour où ça lui a manqué non le tour où ça lui a manqué c'est le le tour 2 du coup même le tour ouais tour 1 il a dû il a dû faire son untamed du grave keeping bon c'était pas le meilleur tour genre mais du coup on a la répartition des héros non ça c'est juste les mais il y en a pas un qui joue caillot en limité là c'est le standard actuel alors ma jibé à 10 points ah il farme canot par contre c'est incroyable que dans le top 8 pour l'instant il y ait 5 héros de d'MST ah bah ils sont forts je pense que ça fout moi je trouve ça bien moi en vrai c'est formidable quand t'as une nouvelle édition qui sort nouvelle méta et que t'as déjà des héros de l'édition qui arrivent à parfait il y avait eu ça sur caillot et en fait ce qui est agréable c'est pas que on est en mode omg l'héros ils sont trop forts ils vont tout casser on est juste en mode omg l'héros sont forts ils font des trucs l'héros vont avoir besoin de s'adapter mais là c'est des nouvelles stratégies qui débarquent on sait pas encore trop exactement comment les affronter tout le monde a pas tech contre il y a des nouvelles façons de jouer au jeu et en fait c'est cool magic bay dixième de les voir émerger comme ça magic bay dixième oh ça reprend oh là là ok oh là 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 est-ce que il est contre Enigma j'ai l'impression est-ce que je ne vous laisserai pas casser cette game tous les deux je sais pas tu veux te barrer toi bah non mais c'est parce que toi après oui non ça va bien de toute façon il y avait Arthur qui disait qu'il allait peut-être partir avant euh ouais moi peut-être la dernière je crois on la casse à 3 avec Arthur et la prochaine on la fait à 2 comme ça Arthur il est libre et s'il veut aller aller du coup ok donc c'est Enigma qui a commencé et qui a juste fait ce spectacle manifeste alors si vous voulez gagner des points de chaîne gratuitement sur la chaîne Heavy Hinters les modos les modos n'hésitez pas à faire un un pari pour savoir qui va gagner ce match je suis prêt à parier 50 balles et que Zen gagne j'adorerais qu'Enigma gagne juste pour te contredire je ne vois pas un monde où Enigma peut tenir face à Zen en fait moi je vois un monde c'est si le Zen a un tour qui brique parce que c'est quand même possible s'il a toutes ses bleues et qu'il a pas de Passwell Travel en même temps il peut avoir une brique si à ce moment là il y a un board qui a été posé par Enigma il peut snowball de là quoi ouais Enigma a envie de garder sa main déjà on note que Enigma n'a pas de bot non ouais je sais pas quelle bot exactement voudrait Enigma mais ça veut dire que en fait c'est là tu vois que je trouve que c'est super important pour Aaron d'avoir pic aussi fort les random équipements qui font gagner un point de vie il les a pris hyper tôt et du coup il s'est plus occupé il les a pris ultra haut il était en mode OMG les cartes sont trop bien et en fait il a raison par contre je trouve ça très drôle c'est la deuxième fois il lit tous Blessing of Key ouais et ils lisent tous Blessing dans le placard c'est à toi tu joues ce truc ouais ouais ah merde ah ce n'était pas prévu ouais ok donc il a deux transcendants en main ouais il a pas Waterfall euh pas du tout alors ça c'est une bonne carte Wax Inspector Rouge c'est bien oui surtout qu'il a il va pouvoir je sais pas s'il va il compte transcend euh Austin mais peut-être qu'il y a pouvoir un e-pitch pour jouer il va pouvoir transcend sur le Bredanger bleu c'est un bon tour quand même ouais mais tu vois par exemple bon là je vois pas trop la main du Zen mais si sur ce genre de tour là le Zen regarde il peut clairement se punir quoi regardez la prédiction là zéro Enigma là c'est juste des gens qui ont je vais voter pour Enigma attendez ouais j'avoue moi aussi c'est l'occasion de faire plein de points de chaîne hop hop là 1% 1% combien j'ai de points moi oh j'en ai 2500 non je peux plus trop tard dommage j'ai un sacré tour quand même Zen 2500 points dessus attends de voir ce que va faire le Zen là et après on en discute il va rien faire le Zen il va rien faire il va envoyer un tailleur à 6 le tour à 6 cartes là ah ok donc il fait pas le Nemalism autant pour moi peut-être qu'il veut faire le Bridinger peut-être qu'il sait qu'il aura pas forcément d'autres enfin il sait qu'il veut il veut tirer toute la value du Bridinger du coup il fait commence par Crouching Bridinger pour générer un Crouching comme ça du coup il peut double transcend il pourra faire son arsenal le Crouching c'est ça et s'il sait que son deck manque de Crouching arsenal un Crouching ça lui permettrait de s'assurer d'en avoir un pour le tour d'après c'est ça après il y a un monde où juste il va lui mettre un Kionnich dans la tête aussi ouais c'est possible parce qu'en fait le Bridinger est bleu mais du coup ce qui est trop bien c'est que le Bridinger ah non il est rouge autant pour moi il est rouge donc il a pas envie de transcendre au final ou alors il doit transcendre en arsenal j'ai pas l'impression ou juste il va faire K2 Tiger et je me souviens plus de quelle carte il est en arsenal en fait c'est ça c'est comme on sait pas ce qu'il y a en arsenal on a vu que l'Enigma ne tente pas de garder ses wardes en même temps je pense qu'il a raison vu la sauce qui va se prendre à ce tour-ci en plus la main d'Enigma est un peu bizarre je pense qu'il a quand même intérêt à bloquer avec quelques cartes est-ce qu'il a quand même un activateur pour le pour Hector non donc il aura fait un reward 1 sur Hector c'est un peu dommage c'est dommage du coup là il fait le Kakara peut-être il fait le Kakara le Kakara le Kakarot et du coup c'est un untamed alors je connais pas c'est un untamed ah c'est fort un untamed du coup c'est vraiment les personnels sont passwell travel ben ouais parce qu'il sait qu'ils jouent dans 4 waterfall c'est vrai en fait il veut juste garder son passwell travel pour ces waterfall un monde où il fait nimblism untamed ce qui est ennuyant c'est que du coup il manque une ressource pour faire Kakara et le untamed mais comme il est est-ce que Bride Runger c'est un coaching que tu peux jouer tout le tour ou sûrement sur cette combat chain c'est tout le tour non il est en banni et tu peux le jouer tout le tour ok donc il aurait pu il fallait faire maintenant en fait enfin il fallait le faire avant si oui oui parce que par contre le Kakara c'est cette combat chain ou alors après le tigre du coup avec Kakara tu peux pas casser la chaîne peut-être que là du coup ah oui il veut juste pitcher le nimblism l'idée c'est juste de libérer son arsenal et puis l'intérêt c'est qu'il va quand même venir avec un tiger à 2 à 2 à la fin donc c'est gagnant et donc là il fait 3 3 7 8 9 10 11 12 13 14 il fait 14 quand même c'est drôle ça fait les mêmes maths qu'on cc c'est drôle moi j'aime bien mais il y a 3 qui viennent du tour d'avant avec le bassin oui c'est vrai oui si on compte qu'un coaching ça peut valoir donc c'est pas non plus un TDF comme on dirait un TDF un tour de fou par contre le Pascal Travel en arsenal ça trésage là par contre la petite cascade là le TDF attention attention le TDF avec la cascade j'invite quand même à regarder il n'y a pas de cascade la POV de Austin qui est vraiment au M A X il adore c'est avec tes compagnons Pasteur ah il y a le Key Unleash avec 2 Untamed je crois est-ce qu'il y a un Untamed bleu ? il en avait un il me semble dans son pool donc s'il a 2 autres Untamed c'est à dire qu'il y en a au moins des 2 qui est bleu je parie là dessus c'est un T-U-P-M un tour un peu moyen on peut dire ça comme ça il va pouvoir transcende mais je n'ai pas sûr qu'il ait les ressources pour finir par un Key Unleash surtout qu'il lui faut un Tiger ah mais non maintenant s'il transcende il s'en fout l'un Tiger c'est ça s'il transcende il risque de gâcher son Passwell Travel enfin le Gohégan du Passwell ouais et je crois qu'il n'a pas trop envie du coup il y a un monde où c'est genre Beating Breeze Untamed Kakara un tour potentiellement un peu vide mais du coup il n'a pas son Key Unleash en main oh il y a un c'est un 10,000 years et réunions pardon il a un 10,000 ouais en main ah je vois pas il n'a rien à faire avec ça bloque 3 10,000 years ok ça va c'était une bleue du coup le deuxième entang ouais c'est ça ok donc il choisit de ne pas transcende ouais en même temps logique du coup s'il n'a qu'une bleue il ne va pas l'utiliser c'est ça il n'a pas la joué et puis ce qui est ennuyant c'est que Beating Breeze jamais de la vie ça touche en fait donc il n'aura pas le Tiger pour aller avec avec ouais il y aura 3 de toute façon donc c'est littéralement impossible c'est pour ça que tu vois là je suis moins fan j'aurais pas forcément envoyé le Beating Breeze j'aurais envoyé le Kakara avant tu vois pour forcer un bloc de main c'est vrai que c'est étonnant mais du coup j'imagine qu'il veut jouer ah voilà c'est un petit Miss Order peut-être je pense ouais tu vois je pense je veux pas 8-0 c'est possible non mais c'est possible c'est possible mais je rends un point valide je vais renvoyer le Kakara avant moi ouais perso je vais renvoyer le Kakara avant c'est vrai c'est qui sommes nous rebouf chez nous là à regarder un je pense qu'on n'aurait pas drafté le même deck déjà donc en effet non et je retiens pour Amsterdam si vous me voyez avec des waterfalls dans le deck c'est normal il va 6p1 bah je vous crois ouais il prépare un très gros tour d'accord c'est Kionnish qui l'a gardé c'est du coup ouais ouais c'est Kionnish un PTM ah waterfall il a la waterfall il a la waterfall mais c'est les ressources pour la jouer oui bah on s'en fout ça fait quand même un tour à Jorkin bah frérot il faut les ressources quand même bah il a bien une petite bleue là avec blessing of ki rouge et Bridinger bleu le Kionnish jaune et il est bleu le Bridinger je sais pas j'espère pour lui sinon c'est dommage mais ouais bah tu vois du coup là il y a des mains qui briquent un peu plus quand même du côté du Z mais comme ça il peut vraiment développer du board il peut se faire punir mais bon si c'est pas le cas en fait t'as besoin de lire on est d'accord ça coûte 6 ou 3 ça coûte 8 t'as besoin de lire sauf si t'enlèves 3 plus 1 plus 1 pour le bruit oh bah lui aussi il va cipé du coup il va pitcher il va pitcher rouge c'est bien il aurait pu bloquer avec mais non oh lui aussi il joue des waterfall oh là là mais qu'est-ce que c'est que c'était oh là 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 en fait c'est un match miroir du coup là il push 5 il va arsenal son son transcend enfin son deuxième chiwin qu'est-ce que c'est ça il va crier pour avoir un transcend à un moment bah ouais en fait là il faut qu'il survive et qu'il se retrouve avec deux bleus dont un transcend c'est ça pitcher bleu le truc de son arsenal transcend un spectral shield tape avec hein il a bloqué avec son key unleash ah je sais là il va jouer blessing ah bloqué avec le masque il va remettre son key unleash et il va le tuto au fond d'après oh là 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 gros cerveau gros cerveau gros cerveau très gros cerveau c'est vrai que ça a un peu l'air d'être un match-up d'handicapé là enfin ouais là ils font vraiment des tours tous les deux offens bien sûr mais j'ai un peu l'impression de ce qu'ils poussent des cartes en mode ils savent pas trop ce qui se passe alors là tu vois alors j'adore cette carte je trouve que c'est la plus belle élu de toutes mais Austin qu'on voit qui a mis dans son deck un stir de pot un petit chat comme on l'appelait mais c'est bon il a un bon arsenal du coup s'il a une autre bleu en main c'est gagné il a un transcend en arsenal ouais non il a ça oui oui il va avoir quelque chose qui marche avec le transfert il va pouvoir il va pouvoir transcendre faire un shield non on voit c'est bien oh il a un cosmi ça va après c'est pas une carte il a encore une waterfall qui fait beaucoup beaucoup de chiffres non plus c'est vrai non la réalité c'est que il est peu probable qu'il menace suffisamment à Aaron pour qu'Aaron ait envie de mettre une carte de sa main ouais donc s'il estime qu'il la jouera pas ce qui est sûr c'est qu'il va mettre le masque normalement bah on imagine ça c'est une main avec deux bleus ça au moins il va pouvoir faire des trucs c'est vrai qu'il va pouvoir faire des trucs il va pouvoir jouer sa cascade pas soit le travel il a même un harmony rouge je crois qu'il est rouge c'est un bleu ah c'est un bleu c'est un bleu il a trois bleus en main ah bah là c'est le tour il va faire des trucs c'est vrai il va faire des trucs il faut juste pas oublier de bloquer avec le masque oui sinon c'est problématique tout à fait j'ai rien dit il est rouge il en a eu un en rouge ah il est rouge donc en fait c'est bon il en a eu un rouge ou harmonie c'est bizarre c'est rouge ah oui donc il prend le breed anger il va pas le key enlist il a besoin de Gohagen parce qu'il a déjà un key avec le blessing ah c'est pas un grave keeping aussi l'autre care dans sa main si c'est grave donc voilà il avait déjà un finisher donc il voulait pas il a déjà un finisher donc en fait il s'en fout d'avoir key enlist il sait qu'il va finir par grave keeping et donc ça veut dire qu'il veut juste un tiger de plus pour profiter de Kakara s'il a l'opportunité de taper avec ouais mais c'est pas RP mais ça y est gros c'est en fait c'est écrit dans les lignes de zen c'est tu dois tu talk key enlist s'il est présent c'est obligatoire il est dans ton cimetière là ça marche pas bah ouais mais le masque c'est écrit sur le masque aussi je suis un novice sur le jeu et ben je suis tôt je suis désolé de mon cast catastrophique je ne suis pas le j'aime bien j'aime bien rigoler c'est notre cast catastrophique non parce que vous vous dites des trucs intelligents t'es sûr ? bah oui ça va quand même d'accord par rapport par rapport d'accord oh là là le petit spectral il fait un shield il peut taper avec bam c'est de gratos c'est gratuit et il va finir probablement par une des deux auras qu'il a en main il va prendre la couleur de l'aura qu'il déploie après R.S. R.S. je ne peux pas ouais attends mais c'est R.S. laisse ou je ne vois pas non non c'est oui non pardon ah mais du coup ça va être une bonne aura contre le deck de notre ami parce que c'est une aura qui prévente les dégâts bleus d'une source mais si c'est un title surge c'est vrai que du coup mais à priori ça va pas marcher mais en fait s'il commence son tour par sa bleue en fait il s'en fout ça ne va probablement pas marcher mais du coup il faut qu'il commence son tour par la bleue est-ce que c'est parce qu'il aurait fait quoi qu'il a si je pense aussi ah ils ont posé les cartes ils ont posé les cartes il a pas shuffle son deck peut-être ou je sais pas ah ok parce qu'il avait quand même fait je sais pas ouais voilà du coup il commence avec ça ouais il commence par la bleue et du coup il va pas se faire punir en tous les cas et là la soirée de la soirée est dégoûtée ouais ça pue tellement pour Enigma et puis vraiment Enigma ça m'inbloque pas très bien on peut pas parier 50€ alors c'est non c'est le matchup est quand même très compliqué pour Enigma on le sait donc moi ça m'étonne vraiment qu'à moi dire après tout dépend du deck de draft si t'as 4 zen et 2 Enigma ah oui non mais évidemment évidemment le texte déjà de Big Blue Sky c'est le nombre de bleu pitié bleu pitié bleu pitié d'accord bleu pitié surprise de Passwell Travel qu'il avait gardé oh là 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 3 tours il était bien il chillait un max dans l'arsenal là ouais je suis en danger il prend 2 du coup il passe à 7 si je vais écouter la prochaine source bleue est-ce que ? ah oui c'est ça oui c'est ça le jeu c'est qu'il n'a pas d'autres sources bleues là dans sa main il n'en a pas d'autres ça ne sert à rien et du coup il y a un est-ce que attend Harmonie ça coûte 1 Grave Keeping ça coûte 1 et il n'a qu'une bleue il a un Bridinger à chercher il lui reste 2 ressources oui c'est ça du coup il va à Arsenal Harmonie je pense bah probablement oui s'il peut finir avec son Grave Keeping non il peut juste tout lui balancer dans la gueule sinon mais a-t-il vraiment intérêt à tout lui balancer dans la gueule ? il est à peu près sûr qu'il ne va pas le tuer ce tour-ci s'il peut push des dégâts et s'assurer qu'au tour d'après il peut faire Harmonie et utiliser un Finisher un autre genre un Bridinger qui l'aurait dans son oeuf c'est bien genre ouais ça le sent ça l'est aussi en fait je trouve que Delay sur 2 tours a du sens parce que pour moi à 7 il le tue pas et en fait là la question qu'il doit se poser c'est surtout peut-il jouer suffisamment peu de cartes pour en garder une mais suffisamment pour que Austin soit obligé de mettre des cartes de sa main et qu'il puisse pas genre développer du board et l'attaquer avec parce que mine de rien Aaron est quand même à 6 les points de vie descendent tu vois parce qu'il bloque pas il bloque pas après il a 3 de bloc sur son équipement non c'est pas ça c'est vrai il est virtuellement à 9 parce qu'il a encore le droit à avoir un tour où il lit pas trop les cartes de son adversaire notre ami Aaron il y a un monde où les gants de Austin c'est ceux qui mettent un compteur plus 1 et il aurait probablement plus que 2.8 que 3 parce que tu peux pas les flip sur demande en fait les gants ah oui il y en a un et pour un peu qu'il ait la tête qui draw aussi ce serait pas incroyable donc là Breed Anger mais Breed Anger ça coûte 1 il hésite il hésite parce qu'en fait il peut caler c'est soit Breed Anger Grave Keeping Arsenal Harmony soit il pitch le chi pour taper avec le Kakara ouais c'est ça soit Kakara je pense qu'il veut les tutos Breed Anger je pense que sur 2 tours c'est plus opti de faire comme ça je suis d'accord c'est ça il va avoir un Tigre à 0 qui va passer entre les deux mais bon ouais ça sert de dominance finalement voilà il faut taper avec le Tigre à 0 c'est vrai moi je pense qu'il faut il faut taper avec le Tigre à 0 c'est important ça met une pression psychologique en fait oui moi j'aime bien je le fais tout le temps ce que j'aime bien c'est la petite tension quand tu fais Tigre à 0 et que le Vincent est en mode réaction il est vraiment à 0 c'est louche il va devoir lâcher une carte ou 3 équipements après le Tigre à 0 fais le Tigre à 0 s'il te plaît en vrai mais tu vois là juste pour push les dégâts il n'y a pas un monde où juste tu pitches Kakara tu Tigre ah bah non parce que tu peux faire le Grave derrière non ça il fallait juste ne pas faire elle n'est pas active les n si elle n'est pas active les n ça s'entendait mais il a choisi de jouer la value de long terme 0 Tigre il n'a pas attendu il n'a pas attendu l'adversaire bloc il n'a pas attendu l'adversaire bloc tout court genre autour du cul et autour de presque perdu tu vois dans tous les cas il reste au son on peut le lire on sait ce que c'est son arsenal à qui à Austin il me semble que c'est un Astral Etchings oui ah non non il n'a pas pitché celui-là non je crois qu'il a il a joué l'Essence of Ancestry et il lui reste ah oui c'est ça t'as raison t'as raison je crois que c'est un Astral Etchings jaune même non je n'ai pas vu la couleur par contre ok du coup c'est un peu dommage ça a pas du risque d'avoir du mal à le proc en plus en Astral Etchings vraiment bah en fait il lui faudrait un Chi mais ça veut dire qu'il faut qu'il transcende ou alors qu'il repioche celui qui l'a mis dans son deck mais celui qui l'a mis dans son deck il est tout en bas donc ouais ou manifestation quoi en tout cas c'est sûr que dans sa main je crois qu'il n'y a pas de manifestation et c'est là en fait sa tête puis sûrement manifestation c'est deux cartes ouais manifestation ça se trouve sa tête c'est traverse deux univers pas du tout sinon je ne saurais pas retourner t'en as d'autres des remarques comme ça j'en ai plein pour élever le niveau là un peu ah je peux en avoir plein ah c'est des remarques comme ça est-ce que tu savais que Bones t'es la même combat chain ce moyen je ne savais pas le bouffe le bouffe des experts ah bah on fait ce qu'on peut non non mais en fait les winters ils ont juste invité les meilleurs finalement c'est tout voilà ils ont invité des gens pour pour rabaisser un peu le niveau parce qu'en même temps on a Wiss là donc Wiss voilà quoi je crois que les games de ton pro tour j'ai jamais été autant en mode ah mais là il va faire ça pas du tout pas du tout pas du tout c'est raté on est pareil là on est pareil là on est pareil là ouais il va faire ça c'est sûr et ils le font pas les meilleurs des meilleurs des meilleurs on avait vu qu'il allait faire Bride Langeur à Arsenal là oui là on l'avait vu là on l'avait vu Fall Go Again on arrive bien à les voir c'est vrai qu'on a oublié Kostin il a des équipements quand même non je ne l'avais pas oublié mais j'ai l'impression vraiment que est-ce qu'il se tend à pitcher pour pour piocher une carte et du coup ça lui permet de faire Big Blue Sky là ah ouais si sa tête c'est la bleue là ouais voilà ah non c'est ça c'est quelle carte ça déjà il met une aura de son cimetière mais tu sais que du coup ce qui est formidable c'est que le Gravekeeping Random il a banni la meilleure cible de son cimetière oui le Walking Spectre et c'est Ward c'est Ward ah oui il a fait ah oui il y avait il bloque 3 en gros il prend 2 mais il a gardé une carte en moins il a bloqué avec une carte aussi oui il a rien une manifestation ah oui ok mais sinon ça bloque 2 le casque ah ah j'adore ce torse ok j'adore ce torse du coup il va tuto de Chi oui du coup il peut activer Enigma et il peut jouer le Astral Etchings de son arsenal c'est ça ouais mais ça suffira pas si je sais pas ce qu'il a d'autre en moins parce qu'en fait s'il a un autre Astral Etchings ça se trouve ça fait beaucoup de marqueurs c'est possible il a le Big Blue Sky il devrait pas être dans le tas il a tout de quoi ? c'est au début du tour ou c'est à la fin du tour ? OMG il a triché le Big Blue Sky il devrait être tout en dessous ah il devrait être dans le tas je pense il devrait être mélangé au reste c'est ce dont il parle je pense en fait c'est au début du tour que tu révèles le Coy ouais et du coup ça veut dire que Big Blue Sky aurait dû être en dessous de son deck bon après ça ne change pas grand chose au niveau de l'arbitrage il chauffe mais c'est pas il va le prendre ça ne va pas être très dur à fixe ouais on a fait un re-chuffle devrait faire la faire c'est un peu un peu étonnant de pitcher une carte juste pour activer la tête etc mais c'était juste pour passer à 1 en fait juste pour 1 en même temps et du coup il tire de la value de son torse il va pas tirer s'il avait bloqué autrement c'est vrai mais c'était ah mais c'est encore mieux du coup oh il va taper fort là quand même et il peut faire le Astral et du coup il peut menacer l'étail sauf qu'il y a des défenseurs enfin il y a des équipements malheureusement qui vont sauver malheureusement pour Austin qui vont sauver Aaron Astral et Jinx du coup jaune et du coup il va devoir prevent bah non il est à 1 5 si ouais prevent ah oui 6 5 compteurs voire 1 plus 5 compteurs bah il veut mourir là ah c'est pour ça tu vois parce qu'il fait 5 oui voilà ok ok donc là il passe à 1 en gros et puis maintenant bon courage Austin parce que oui ça va taper un peu là parce que là il a dans sa main là il a Waterfall c'est ça il a Harmonie Passwell Travel une cascade oh non il a pas fait Cascade Go Again il a pas besoin mais c'est triste mais c'est triste et il la préserve il va pouvoir remettre son Key Unleashed c'est gagné oui je sais bah en même temps il respecte les règles parce que comme je l'ai dit c'est écrit sur Zen quand tu peux tuto Key Unleashed tu es obligé de le faire bien vu mais on avait oublié on avait oublié notre mauvais ça change rien que franchement quand tu peux faire Cascade Go Again tu fais Cascade Go Again oui mais si tu peux tuer tu peux t'être aussi je sais pas bon voilà mais ouais c'est pas mal le suivant alors la question c'est est-ce que la main d'Enigma bloque correctement ça c'est un bloc 2 je crois oh oh là là hein quoi comment pourquoi pourquoi il a pas flippe autour d'avant je sais pas il y avait plus il y a pas maintenant simplement mais bad après l'arrêté c'est qu'il avait fait au tour précédent l'autre aurait juste révélé oh là là le Key Unleashed oh là là mais là aussi ni ça que c'est perdu en fait quand tu crames deux cartes entières pour faire trois de bloc et vous avez vu par un tour de magie Aaron il a encore quatre cartes en main j'aime bien Z c'est un play sympa de la part d'Austin c'est de se dire je pense de toute façon si mon adversaire peut clean mon aura j'ai perdu je vais juste tout miser sur le fait qu'il puisse pas le clean et que le compteur supplémentaire le fasse prendre une carte de plus au prochain tour sinon il aurait pu bloquer avec sa spectrale manifestation qu'il a pitché mais là il n'y a aucun monde où il survit ou alors c'est qu'il a juste une aura en main et qu'il a besoin de pitcher dans tous les cas je sais pas là il va faire le tigre il va pitcher Zen le tigre a un bon qui casse il pitche il va aller chercher le Key et puis le Slam en fait et puis t'as pas 6 et puis l'autre peut pas survivre même avec une aura tu meurs ouais même avec une aura c'est il veut assurer il le tue en fait il a même encore un harmonie en fait en main il a tout ce qu'il veut moi il va taper c'était parce que c'était pour l'aura il joue une aura qui fout de 3 il est obligé et là il fait Ken Leach et terminé et c'est bravo du coup pour le moment pronostic de Aaron fait 2-1 on est encore dessus il va nous surprend il va faire 3-0 moi je pense 3-0 mais il a quand même un deck hyper solide en fait la seule chose qui nous faisait dire que c'était un 2-1 mais c'est parce que oui il est avachis ah oui c'est vrai c'est pour ça que la régie préfère qu'il nous remet à l'écran attention rabiez-vous on aurait juste vu un petit bout de tête dépasser et vaguement un genou en fait en fait là en fait on avait dit 2-1 parce que quand on l'a vu puis on était en mode pourquoi il prend des cascades il aime l'eau genre waterbender et puis au final c'est assez ouf genre ça tabasse vraiment sévère après cette fois-ci on a quand même vu beaucoup de tours moyens il a quand même eu 2 tours et en ce sens là je trouve ça bien qu'il ait pris les blessings parce qu'en fait les tours un peu moyens qu'il a fait étaient des tours où en regardant sa main il se disait de toute façon je pourrais pas faire grand chose avec et c'est des tours où il choisissait juste du Pitchune Bleu pour faire Kakara Blessing et du coup au tour d'après il avait gardé 3 points pour le tour d'après et c'est trop bien parce que à la fois le Tiger lui ouvrait des lignes avec Breedhanger et en même temps ça faisait 3 points genre ouais c'est ça et aussi ça surprenait un peu pas mal les adversaires j'ai l'impression qui s'attendaient à ce qu'il continue la chaîne de combat et en fait non il s'arrêtait juste là et du coup il se retrouvait avec des mains un peu nulles avec lesquelles il savait pas trop en fait ils faisaient vraiment perdre de la value de bloc aux adversaires c'est ça à leur dire en fait tu vas rien faire avec ta main en fait c'est trop bien parce que contre Zen t'as envie d'utiliser l'essentiel de ta main pour bloquer et essayer de garder sauf quand t'as des tours vraiment explosifs tu vas essayer de garder juste ce dont t'as besoin pour menacer ses points de vie et là Zen était en mode non mais je m'en fous en fait tiens t'as pris 2 et garde ta main nulle bon courage c'est ça non c'était et c'est pour ça que j'aimerais bien que la 3ème ronde ce soit encore lui du coup et c'est le cas parce que du coup en théorie c'est la finale du pod et du coup je me demande qu'est-ce que ça va donner contre un autre Zen parce que son deck a l'air très bien et très adapté pour battre Nui Enigma et Nui mais je me demande à quel point il sera à l'aise contre un autre Zen en fait il a eu en fait comme carte vraiment maîtresse dans Zen il a eu Keun Lee jaune le masque Trésor Tradition Trésor Tradition c'est-à-dire que malheureusement moi j'ai l'impression que ça tourne un peu comme ça si Yvette tombe contre un autre Zen potentiellement d'ailleurs le mec qui était en face de lui et lui a peut-être chopé par chance un Chase the Tail un Keun Lee rouge ou ce genre de cartes là des Poon Sinki rouges etc je pense que rien que des Poon Sinki déjà ça change pas mal Poon Sinki alors je suis pas 100% fan de la carte par exemple ce que j'aime beaucoup avec la carte ce que j'aime beaucoup avec la carte en limité c'est que quand t'arrives à Transcend que tu fais ton calcul de ressources et que tu te rends compte qu'en fait t'as pas de ressources même si tu peux faire Zen bah en fait tu peux quand même te dire ok je vais chercher Poon Sinki et je fais quand même 4 avec et ça c'est vraiment fort bah après le miroir Zen Zir je pense que ça va quand même être très flippy pour avoir qui gagne le Toast etc et ça va se jouer sur les premières mains donc ça va être pas mal le QD2 sera capable de push assez de points pour que l'autre soit obligé de commencer par mettre des cartes c'est ça en fait à partir de là Zen qui met des cartes c'est perdu basiquement donc ça commence à se faire parce que là on a vu quand même qu'il y a des blocs très peu de blocs 3 donc s'il doit bloquer il va commencer très vite à être il était beaucoup en mode pas lui m'en fout ouais ouais tu m'attaques c'est pas grave beaucoup comme ça comment c'est l'OMG le dimspoilé je veux le la régie je veux je veux voir que c'est que ça allo le dimspoilé de quoi le dimspoilé attendez attendez reporter reporter sans frontières on panique on panique il n'y a pas de spoiler officiel vous êtes des menteurs vous êtes des menteurs vous êtes des menteurs OMG Joff tu es un troller ils n'avaient pas dit qu'ils feraient une annonce pour le prochain set quand même si 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 ils ont dit plus tard dans la journée entre le draft et le cc peut-être je peux le ressortir c'était où les gens ont parlé oh j'avoue un petit timeout sur Joff là de toute façon il n'est pas admin de la chaîne pour le petit auto-timeout Joff je pense où c'était où c'était pour ceux qui n'ont pas vu attendez j'essaie de le retrouver là voilà pour ceux qui n'ont pas vu ils ont mis cette image ah t'as vu elle est bien elle est bien elle est bien en gros ils ont mis une image comme ça là voilà et elle est très très belle elle est sur spoiler discussion sur le twitter et j'essaie de faire un truc genre on peut me donner au moins ce mérite après l'enfer n'est pas eu de bonnes intentions exactement et moi j'adore l'enfer moi tu vois je trouve que c'était bien la preuve que la régie n'était pas au taquet et qu'elle n'avait pas prévu l'image à révéler quand on parle oh là là incroyable hop là petit taquet sur la régie babababab et donc non ils ont dit calling minapolis que il le montrerait maintenant le calling minapolis si aujourd'hui voilà j'espère que c'est un nouveau ninja parce que les ninja ça commence à manquer un peu ouais ça fait longtemps qu'on n'a pas vu la méta en plus c'est ça un petit ninja méta là qui fait du 17 par tour en limité ça manque mais il n'y en a pas en fait en ce moment il n'y en a pas il n'y en a pas il n'y a juste un perso qui s'appelle nez et qui joue waterbender waterfall bizarre go again bones bones oh là là tu sais ce que ça me pensait j'ai trop envie je vais peut-être essayer ce soir avec une IA musicale de faire une musique genre bones 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 en vrai je suis sûr ça se fait tu la mets à chaque fois qu'un ninja fait bones bones c'est ça ben c'est comme je sais plus c'est quelle chaîne qui a fait qui avait fait la musique où il faisait five 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 c'était une vidéo et c'était rigolo quoi tu seras tout seul aujourd'hui mais je suis souvent tous la preuve je joue zen c'est vrai ça donc voilà on va vite voir la dernière ronde moi ouais ouais je suis curieux de savoir s'il va nous faire un petit 3-0 vous pensez que c'est zen en face de lui là à 2-0 bah oui il y a des bonnes chances en vrai je pense il y a des bonnes chances parce que est-ce que je peux vous laisser deux minutes je prends une minute pause tiens je te laisse parler avec je te laisse dire des choses intelligentes je reviens moi je pense qu'il y a de bonnes chances que ce soit hop là je me décale je pense qu'il y a de bonnes chances que ce soit que ce soit le zen parce que si lui se retrouve avec ce genre de deck zen c'est probablement que l'autre en avait un aussi bien voire meilleur il y a de l'autre devant en avoir un bon aussi je suis d'accord avec toi déjà déjà l'autre par exemple il a eu les bottes alors les bottes ne sont pas ultra enfin je ne pense pas qu'elles soient fondamentales dans le match-up mais si ça lui permet d'avoir plus de flexibilité sur certaines de ses mains notamment en gardant enfin en bloquant avec des cartes qui auraient créé des tigers pour mettre les bottes et que ça ça va du coup ça ouvre des lignes mais là comme disait on connaît pas la distribution de la pod donc en vrai je pense ouais il ya comme des grandes chances que ce soit 3 n oui mais tu vois ça c'est le seul reproche que je ferai au dernier cast qu'on a fait c'est que quand il ya des drafts ils nous sortent pas juste la répartition du pod ouais c'est vrai ça je m'en fous mais juste du pod stream et ce serait intéressant de savoir bah combien est-ce qu'il y a de zen comment est-ce qu'il ya de nul comme est-ce qu'il ya d'énigmas ouais j'ai d'accord pour qu'on ait un ordre d'idées notamment quand on voit l'un des deux persos s'asseoir à quel point est-ce que son deck va être fumé ou pas ouais mais en fait j'ai pas l'impression non plus que les decks de nu et de l'image qu'il a affronté était monstrueux donc il ya un monde on sait d'où ces deux aides mais oui c'est vrai je savais plutôt l'air d'être non tu vas y avait beaucoup de cartes énigmas qui tournait comme ouais c'est ça il ya beaucoup de cartes énigmas qui voulaient je suis d'accord et par contre les gardes de nuit il n'avait pas beaucoup mais en même temps le deck de hostie n'avait pas l'air fou furie non plus quoi peut-être qu'ils ont tous pas un deck exceptionnel et que tu as un zen le giga énervé je pense que vu son deck ça grave j'ai l'impression que c'est 3 n ouais je pense aussi que c'est 3 n il faisait que très rapidement quand même et tout donc et puis en fait ça rejoint le raisonnement de même zen contesté ça va à jour où ils aiment contester ça je pense qu'il ya un zen il a un zen contesté où il a dû un peu improvisé il a développé une stratégie un peu à part avec les passwell et en mode waterbender ouais mais mais en vrai genre il est il a quand même lavé nu et il a l'avait énigme un genre ouais d'accord il est à laver il a gagné pour le coup il a bien lavé quand même oui c'est vrai que nu il a bien lavé je suis tombé à un contenu oui est tombé à un contenu moi standings et sendings alors que je savais pas qu'ils font les autres tu nous prostituent quoi pour pour le gagnant du natin d'un à l'élection pour le top 8 enfin pour le top l'héros de cc qui vont faire le top 8 ou les héros de cc qui vont faire top 8 alors je m'attends à au moins un énigme à une énigme à du coup ouais au moins une c'est sûr qu'il y en a au moins parce que je crois que le deck est suffisamment populaire et représenté est pertinent pour trouver une place je m'attends à rog qui se balade genre il y aura forcément un canot c'est sûr moi je pense là on avait imaginé qui était dixième par exemple avant la ronde d'avant pour ça s'il arrive à se débrouiller et correctement limité il aura probablement une chance de faire top je m'attends à en vrai je m'attends en vrai je m'attends à au moins deux énigmes à je m'attends probablement un canot un zen ou deux c'est sûr ouais c'est sûr ça m'étonnerait vraiment elle s'apparaît très étonnant que les plantes ça me choquerait pas qu'il ya un caillot aussi qui se balade ouais parce qu'on est un caillot et le déc a pas perdu en puissance la méta est différente il a peut-être besoin un petit peu plus s'adapter mais mais le deck est toujours aussi bon qu'à la méta précédente donc et et là il y avait un bol tin qui était très bien placé ah ouais je sais pas s'il arrivera ça ça m'étonnerait mais en vrai s'il arrive mais regarde que j'étais sur ces tournois le draft joue tellement dans le score que tu peux avoir des héros qui en cessé font des perfs honnêtes et avec un bon limité se retrouvent vraiment d'ailleurs les gens heureux je veux entendre les choses intelligentes alors on se demandait quels héros il y aurait en top 8 est un édition il y aura au moins un zen oui j'ai dit ce est-ce que tu as une prédiction spicy enigma je pense ça en fait moi qui m'étonne c'est qu'il n'y ait pas un canot qui soit mieux placé bah il y en a un dixième quand même en vrai honnêtement majin b ça m'étonnerait pas ouais vraiment vraiment ça m'étonnerait pas qu'il arrive à faire genre un petit 7 8e la seule question c'est en top 8 est ce qu'il tiendrait face à enigma mais de ce que dit croissant c'est faisable c'est plus que contre prisme ouais en fait le match up est moins doom que contre prisme il est dur c'est sûr mais 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 le simple fait que les dégâts d'arcane que tu proposes au enigma bon en fait vont gérer son board si enigma n'a pas d'arcane barrière ou ne respecte pas les dégâts d'arcane fait que le côté ultra snowball tu devrais t'en sortir tu vois tu vois tu vois tu vois ça c'est la preuve que c'est un format qui est bien fait quant à une répartition quasiment égale de héros sur le limité trop bien c'est ça et on était passé soit soit que le format est bien fait soit que les gens n'ont pas compris quel héros était plus fort mais on peut faire confiance aux joueurs je pense que je pense qu'on peut faire confiance aux joueurs mais clairement moi ce qui me rend ouf par contre c'est le nombre de joueurs championnats national américain après c'est logique parce qu'ils sont beaucoup à faire c'est un continent entier les et ouais c'est en fait ce que je précieux au lot en fait on sait par rapport à la répartition des prix ou pas si c'est exactement comme en france par exemple non non il est beaucoup plus c'est à dire le national américain est le plus gros des nationaux et il est fois qu'il est bien chargé en termes parce que ça c'est un de l'eau plus qu'un pro tour en fait non c'est autant plus c'est autant il ya 400 joueurs les retours précédents c'est une moyenne entre il me semble genre 380 450 ok c'est dans ces eaux là donc il ya la population d'un pro tour oui je pense que tu as un sacré paquet de joueurs giga énervé ouais bah oui parce que la commune américaine c'est quand même ceux qui y tapent le plus ils jouent bien quand même ils sont investis vous allez pour toi il n'est pas tant d'américains que ça et beaucoup d'européens en top 8 sauf non mais j'ai pas que c'est les meilleurs mais par contre ils jouent beaucoup et moi quand je joue où ils ont forcément une communauté quand même qui est qui est tiré par le haut oui c'est que des teams qui sont investis t'as des créateurs de contenu et que ça c'est que seulement ils parlent anglais aussi ils trichent ils ont tout le contenu toute la planète ou presque sauf le nôtre et en plus les américains ils se sont fait laver par un petit joueur qui s'appelle oui c'est vrai ça les bouffes mais rien lui bouffe j'avais entendu parler est-ce qu'on nous rend une seule on est là on arrive sur la sur la dernière ronde de draps ouais sûrement à ronde ça paraît très logique en fait qu'il le recasse c'est la finale c'est sûr bah c'est sûr en fait parce que les dernières fois où on avait où on avait draps enfin on avait un truc comme ça en fait ils suivent le joueur qui a été en feature dans la table le plus possible et en fait ils perdent ils prennent la meilleure près de la meilleure table notamment c'est compliqué à un certain endroit je suis d'accord après moi de ce que j'entends et de ce que je vois aussi c'est pas mal de lgs en france qui sont assez hésitants sur le jeu et je trouve ça vraiment triste la meilleure chose à faire c'est d'essayer de pousser un peu vous voyez genre typiquement bah nous avec pdp on est de paris donc on n'a pas ce problème clairement bah oui ceci remarque peut-être paris on a vraiment vraiment pas ce problème et en partant de là c'est nous en fait c'est on peut pas parler d'un problème qu'on ne ressent pas de nous ben on a quoi on a une deux on a quatre armories par semaine au moins au moins donc et quelques autres tournois c'est vrai que l'équilibre là par contre et voilà c'est beau quand même j'avoue là c'est très beau c'est vraiment très très peu de joueurs de différence avec les joueurs ont vraiment très très peu de préférences pour un héros donc ça veut dire que ils ont ça veut dire qu'ils ont conscience que chacun des héros a presque autant de chances de gagner une draft que les autres et que c'est vraiment une question de sur quel siège t'es comment est-ce que tu lis les signaux est ce que tu es ultra contesté et tout peut-être que zen à cette force que tu peux être plus confortablement contesté tu as mais en vrai il y a pas encore ont à gore yo doit mouiller mais c'était top 3 meilleure cette erreur pour moi j'aime pas la déa donc ça peut pas être mon set préféré voilà un peu là alors au doigt mouillé mois et après je laisserai oui se réponde sur moi ça va être rapide je le mettrais top 2 et moi le premier set le bas je mettrais très logiquement pricing ce que tu as commencé avec parce que j'ai alors j'ai pas comment alors c'est que croissant m'a dit la même chose non mais je sais tu as commencé avant voilà tu as commencé à jouer vraiment mais j'ai vraiment commencé à jouer aux jeux uprising et du coup c'est vraiment le truc ou pas même là où les gens ont commencé un peu à me connaître et tout avec faille donc je peux pas genre ne pas dire ça mais mst j'ai énormément le set je suis un gros oui peu que moi c'est tout ce qui est japon je pète un plomb donc voilà oh oui et bah moi j'ai pas vu sortir tant de cette que ça mais ouais mst mst je pense c'est mon favori parmi ceux que j'ai vu sortir let's go mais ce que je trouve bien c'est qu'il est le limité je trouve très équilibré oui en fait je le limité je trouve vraiment super agréable je retrouve les sensations que j'avais avec avec outilers tous les jours bon par contre je n'ai pas possible c'est que les mécanos dans bretel c'est jauf il va falloir arrêter il va falloir va falloir débrancher son clavier un jour là parce que c'est vrai ça tout cas-ci le limité bright lights après le limité bright lights j'aimais bien moi je me suis rendu compte que j'avais pas aimé limité bright lights quand on a changé de limité et que j'étais en mode ah ah mais en fait j'aimais pas en fait c'est sympa de drafter en fait c'est bien de jouer au jeu et de faire les choix et tout alors en fait j'ai pas bandes de hater de mécanos regarde je vais te donner un exemple en image moi j'adore les fraises ok mais si tu me sors une cagette de 1 kg de fraises et pas au bout d'un moment je vais faire une indigestion braquette c'était un peu ça quoi pas mal voilà tu vois c'était c'est pas qu'on n'aime pas mes cadeaux c'est qu'on n'aime pas quand y'a que mes cadeaux mais regarde j'offre il la défonce la cagette de fraises et pas à fun après on faisait une cagette de fraises bon courage est ce que est ce que c'est vraiment le style de bright lights ou est ce que c'est pas le cil tout court je pense que j'ai pas fait tant que ça dans celui là mais j'imagine qu'il est mieux avec la restriction de 30 cartes et tout je pense que ça c'est vraiment que le cil de 2 de part de miss veil est pour moi le plus intéressant pour deux raisons la première c'est les huit booster du coup tu as beaucoup plus de cartes donc tu as beaucoup plus de flexibilité sur ce que tu vas monter sur comment est-ce que tu réagis à ton pool et que ça et 30 cartes fixe fait que tu ne peux pas faire juste une pile de cartes et gagner avec genre je pense que le scellé de outsiders n'était détesté parce qu'il suffisait juste de faire une pile usurie et tu gagnais la partie oui ou une pile riptide si tu fais le même scellé où tu mets la limite strict de 30 cartes je pense que le format est radicalement plus intéressant c'est ce que j'allais dire je pense que c'est à outsiders ou lss ils se sont dit il ya peut-être un problème là mais bh bh de envers il ya des mecs qui jouent 47 cartes ouais ouais ça va peut-être limité quand même vraiment le limité de haute de c'était qui a le plus de cartes jouables dans son pool voilà de bloc 3 aussi mais oui bloc 3 et de cartes jouables alors pour le coup wtr je les drafts trois fois c'est trop bien je draft une fois et en fait je suis d'accord pour dire que des particuliers mais c'est ultra agréable ah ouais non mais ça se voit que la première édition si un jour vous avez l'occasion de la drafter si vous avez la chance de tomber sur un draft welcome to race comment ça se fait rare maintenant bah en fait le format est trop cool parce qu'il est ultra basique en fait c'est vraiment c'est vraiment c'est tu sais venir but c'est juste de faire des points tu fais des trois des fois quand tu fais quatre t'es content et tout et contrairement à mst qui est un draft ultra synergique ou vraiment tu dois mettre des cartes ensemble ou elle comme tour à c'est vraiment la value un ennemi ou par cas d'arc mona c'est terrible à moi j'ai beaucoup aimé l'année dernière mais tu vois c'est pour ça que ce jeu est formidable c'est que on est en mode ouais c'est quoi votre set préféré machin et tout on n'arrive pas à se mettre d'accord on n'arrive pas à se mettre d'accord sur les draps genre moi par monarque plus jamais de la vie j'y retouche genre vraiment il ya on a tous vraiment des avis ultra différents sur comment est ce qu'on apprécie un set pourquoi est ce qu'on l'apprécie et tout mais ok ça recommence enigma et ben bravo à harrod pour son 3-0 non je pense qu'il n'y a personne d'autre en fait les deux seuls joueurs qui étaient à 8-0 c'était austin et lui lui il a battu austin il est le seul joueur à 9-0 c'est ça mais du coup est ce que c'est un joueur qui a fait de 1 à la draft ou non c'est potentiellement quelqu'un qui a fait 2-0 non ça peut être quelqu'un qui a fait 2-0 mais juste qu'il a perdu une game en cc je pense ok c'est à dire que mais du coup c'est à que le zen a perdu bah ouais c'est à dire que c'est comme quoi waterfall waterfall méta c'est vrai que waterfall méta bon moi les gars je vais vous laisser du coup pour la dernière ouais ça marche bonne fin de moi très bientôt vous dites au revoir à ah oui dans le chat vous êtes gentil vous êtes bien à plus les gars salut choutchou du coup on peut caster sans les écouteurs on peut caster sans les écouteurs bien let's go alors par contre demi pêche il nous vend on t'entendra pas mais on verra ton petit truc s'allumer donc faudra peut-être que tu répètes mais c'est pas grave bon du coup l'étra la manifestation ça fait un shield visiblement c'était enigma qui commence ouais ok bon on va faire agir le tour 1 c'est pas mal quoique non parce que zen a arsenal c'est pas un instant non c'est une action ah mais non mais peut-être zen a juste fait arsenal pass genre c'est ça et du coup il a pris 3 bah oui il a pris 3 il a 17 il a pris 3 et du coup thomas sur enigma n'a pas de torse non et en même temps il n'y a pas vraiment de torse exceptionnel avec enigma c'est vrai soit tu as le prevent 1 soit tu as le koi kimono là en vrai ça me choque pas non je pense que le plus important c'est s'il a réussi à avoir les gants parce que les gants sont vraiment importants c'est vrai et et puis peut-être des bottes il y a des bonnes bottes pour enigma la réalité c'est que s'il a des prevent 1 il y a les aqualaps qui permettent de go again une attaque ça fait deux go again et du coup ça fait deux go again après faut avoir des ressources et le temps et genre pas être contre zen son préserve tradition il a un peu tôt oh la la waterfall il peut go again son waterfall il a un passwell non il n'a pas un passwell mais il peut me faire ce talent au filet après est ce que ça lui sert vraiment c'est vraiment pas incroyable il ya un monde où ils l'arsenal le coup le la cascade ou le passway alors le président à le préserve le président en vrai arsenal des transcends ça a bien payé pour le moment c'est une très très bonne cible arsenal donc du coup il a une cascade first tenet et en vrai tu sais que la casse de la faire first tenet voiture il casse la chaîne first tenet into la cascade into fini avec un beating brise ah mais non non c'est un bridinger ok et oui du coup il le joue en pitchant son préserve mais oui va arsenal son bridinger tu vois c'est un juste un 6 6 parce qu'il a joué une c'est pas oui faut jouer c'est if you play another blue et en fait le first tenet du coup lui donne le le plus 2 et en plus go again c'est là c'est là c'est non j'étais j'étais encore dans le délire tu sais il ya des cartes un peu du même style en mystique oui mais qui se trouve seulement quand tu te transcends ouais mais c'est le deuxième tenet en fait les secondes tenet of chi c'est quand tu as quand tu comprends de sa fin d'effet exactement c'est ça oui demi pêche enfin oui demi pêche alors bientôt 10-0 bientôt 10-0 bientôt 10-0 bah il n'a pas gagné encore moi vraiment en fait c'est je veux bien genre en étant vraiment haut vraiment genre en essayant d'être objectif un minimum le match up m'a l'air ultra doux pour enigma parce que le problème de enigma c'est que ok elle va mettre des spectral shield elle peut mettre des war 3 et c'est mais en fait sur les tours surtout que à ron on parle quand même d'un très bon joueur il connaît son séquence signe qui a quand même de la génération de tailleur et qui se gourpa en fait c'est une calamité ces petites ans là oui c'est terrible et du coup en fait enigma soit doit soit lâcher toute sa main pour garder son board oh attends ça c'est bien ça par contre bah ça va faire trois blocs oui mais en fait il a il a une aura qui peut jouer un instant si nécessaire ok et comme il aura pitié une bleue il fera un shield ouais parce que là du coup il va pitcher son il va probablement pitcher le chi de son rising enfin le rising sun il a probablement le pitcher oui pour faire un pour faire un spectacle non pour jouer et son nom il peut jouer son aura en pitchant son bleu le hola hola la winning vengeance là ouais t'y pitch la bleue pour la louer comme il aura une bleue dans sa zone depuis chiffre un shield quand elle s'en va et s'il bloque 3 bah il bloque 6 ok je sais pas s'il va le faire mais et du coup il prend 4 il prend 2 il bloque 4 il prend 2 ok bon et ça il est arrivé à faire un petit setup il prend 3 parce qu'en fait du coup ça bloque 2 son truc parce qu'il n'a pas pitché ah oui bien sûr habile il n'a pas pitché parce que du coup s'il pitchait il augmentait de 1 mais il perdait son ward donc il va peut-être le garder pour essayer de faire être un peu plus agro mais sachant qu'en fait c'est pas genre en fait pour moi la seule le seul moyen qu'énigma a gagné c'est d'avoir un deck assez consistant pour réussir à poser une oie bloquer suffisamment tous les tours et juste attaquer avec sa ward en boucle ouais et s'il n'arrive pas à faire ça contre zen parce que zen va probablement balancer des chaînes de juste 5 en fait c'est hyper chiant bah là d'ailleurs c'est à mon avis son objectif en fait là il joue son spectral manifestation pour taper avec un gros shield il va arsenal son aura qui a ward et soit il la joue ce tour ci pour mettre de la ward en prévention soit il la garde en arsenal moi je la jouerai parce que vas-y il a une ressource qui flotte il va jamais rien en faire et puis il peut non il pourra pas attaquer avec non et du coup là mine de rien il a quand même 4 de blocs sur le bord et il veut protéger son shield mais bon on verra bien alors ça il l'a annoncée c'est encore c'est vrai mais je crois que c'est grain grain raisin scène un thème beating vous allez bien sa main on va jamais à sa main parce qu'avec le bride anger en arsenal il peut faire son son beating et il va forcément arracher le shield ouais c'est ça exactement ça ou où il arrache l'autre oh il y a une dr en arsenal du coup il lui dit bah vas-y fait des trucs vas-y poteau ok du coup ça passe à 4 donc là ça veut dire que il arrache les deux par c'est bien d'avoir une dr par contre là c'est vraiment bien du coup là il sait qu'il peut s'il le souhaite mettre sa dr et il protège son winning vengeance il va remettre le chi dessous en fait que que fait le chi dans cette situation aussi bizarre que ça puisse paraître moi je mettrais le untamed est-ce que c'est celle qu'on a la moins envie de jouer ben à moins qu'il avait en avoir un autre de chi il va en avoir un autre de chi puisque le rising sun va remonter dans sa main ah c'est vrai qu'il va avoir deux chi ouais le chi le chi c'est pas mal parce que le chi c'est la carte qui fera rien enfin c'est des ressources mais du coup s'ils sont untamed c'est les ressources dont il a besoin c'est vrai ça on s'en fout non il va remettre le harmonie oui il l'a pas fait encore il l'a pas fait donc tant qu'il l'a pas fait je suis pas sûr qu'est ce qu'il va garder en fait ça dépend juste à quel point il a envie d'être à gros à gros sur ce tour quoi genre du coup j'ai pas du tout jusqu'il a mis en dessous on va voir donc il a gardé un chi en main il ya deux chi il a mis le untamed et du coup il garde de chi parce qu'il peut en utiliser un pour les tutos un truc on connaît pas les résultats non le joueur de bolting qui est en 4-0 après le cc mais il était bien placé au standings bah il était sur la haute table la table la table une de draft donc du coup je peux te dire que oui potentiellement il est pas à 2-0 mais vu qu'il n'est pas en top de cette table là là la question c'est ce qu'il peut faire qui a une liste et est-ce que ça vaut le coup de faire qui a une liste tout dépend comment ils bloquent si thomas bloquent vraiment vénère fait il veut en fait après dis moi si je le trompe mais il a envie de lui arracher son spectral et son ward quand même il n'a pas envie d'être râle c'est la craze le spectral c'est sûr il a envie de l'enlever parce que le spectral c'est trop gratuit genre c'est 0 pour 4 c'est infernal tu vois donc la question c'est va-t-il pouvoir passer au dessus de la main de thomas déjà là en l'état il menace le shield oui c'est ça il menace je suis en par contre ce serait horrible parce que du coup c'est vrai que s'il est si la thomas il fait l'adr à 3 il préférerait retirer son ward 3 ou son shield je sais pas trop là pour le coup je sais pas je je m'en rends pas compte à quel point il est important pour lui de protéger son allez voilà en fait il ya un dans sa main il a un second tenet of chi envoie il peut faire un tour où il n'a pas mal avec plein de bleus il a une droplet un faire un first tenet wind et un autre truc là il va chercher la chaleur ici je vous rentre directement dans la gueule en fait il a raison ah oui il a bien pour l'enfer plusieurs fois il a le masque il a pour complètement en plus il shuffle donc préservent tradition et plus tout en dessous c'est ça en plus ça veut dire qu'il va pouvoir potentiellement mettre un coup de tigre à zéro pas très grave hop juste à zéro en même temps il fait quoi après ah oui il fait ça il va breed anger ah oui il fait breed anger bien vu et du coup il pourra arsenal l'harmonie il va arsenal l'harmonie ça c'est bien par contre donc là il recrée un tigre qui ou alors s'il veut vraiment abuser c'est vraiment peu chiffée cacara il fait cacara avec l'harmonie je pense que ça va dépendre à quel point son adversaire bloc ouais c'est ça et il voit qu'il a pas trop envie de bloquer un donc pour moi c'est pas déconnant là de faire ouais non il le fait pas je pense qu'il préfère arsenal en harmonie c'est trop important d'arsenal harmonie en fait du coup tu as son adversaire là il va juste arsenal l'adr est en mode bas il s'aime tout bloc il ya un monde où il arrive à le fatigue il ya un monde pas c'est dur parce qu'il ya quand même il a quand même il a quand même trois qui est une niche temps au total c'est ça mais comme là il l'attaque pas il pourra pas remettre son kelly jean dessous mais les péchés préserve ah 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 c'est un harmonie bleu il a c'est pas harmonie bleu qu'il est en arsenal et plus gros c'est plus mais il ya vraiment ce qu'il a un délai c'est sûr qu'il a un des bleus comme il a un truc de flotte mais qui pourra pas lui donner go again il va pitcher le truc de flotte et c'est parti ça c'est ça qui c'est pour ça que je dis que le match up il est doux en fait c'est qu'en fait ça fait trop de petites attaques c'est vrai c'est le principe oui c'est ça c'est deux aînes si tu fais plein de petites attaques à un tu fais des piques et des pocs et c'est chiant tu vois des piques et des pocs comme ça que tu décris zen ouais pique et des piques je dirais ça tu fais des piques et des pocs j'ai fait des piques et des pocs ah je ne piturerai pas le préserve quand même tu penses pas qu'il va le faire oh c'est un animal tu as vu je lis dans les joueurs de zen c'est une dinguerie il se dit peut-être plus tard tu sais que ça se trouve il a pensé comme toi il s'est dit ah ça se trouve il va me faire de la fatigue et du coup il veut son préserve pour plus tard ouais c'est ça ouais ça a du sens en vrai c'est possible mais par contre à aaron si tu l'aies jamais ton affaire attaqué tu pourras pas bloquer avec le masque ça le jeu il marche pas comme ça bro ok du coup il fait ah mais il veut faire double après après il va quand même faire un tigre énervé fait double un thème d'une tout tigre ouais on va se faire un tigre à 3 quoi ouais bah il est à 0 de base oui certes moi plus trop un tigre je commence à dire qu'il est à rien ah non il veut split il veut faire il veut faire bah bah oui il va faire 5 et du coup paf ah oui il fait juste 5 parce qu'il y a une bleue avec le untame et il garde le untame rouge elles sont bien ces cartes avec de l'eau quand même bah ouais franchement surtout les celles qui coûtent 1 ce que du coup tu peux les mettre à la fin de oui faut que je prenne des notes pour le proto hamster avec moi je vais jouer water water zen dans les verts retenez il faut boire de l'eau et vous gagnerez avec zen ah j'avoue comme ça que ça marche buvez de l'eau il faut s'hydrater il faut s'hydrater non mais du coup là tu vois ce qui est bien c'est qu'il a quand même réussi à push des dégâts mais il a conservé une bonne carte ah il a la pire carte de son aigle dans sa main par contre c'est compagnon au détaillé à objectif l'eau qu'on va dans le club ok c'est bien en vrai rible en vrai si sont aussi c'est qu'il va se faire fatigue ou panda mais oui potentiellement mais un truc c'est ce qui bloque qu'il a pas soit le travel non je pense pas je pense il va essayer d'un seul le pain soit elle ou le sillaire seul là il a un mais le armonia zone je crois encore j'ai rien de les deux c'est pas un thème à ce moment d'un thème donc en vrai il n'a pas de taille voie mais il peut en avoir avec le compagnon de clos donc c'est pas si grave il peut bloquer avec le faire ce n'est pas il pitch pas soit le coup ouais c'est ça ou alors il bloque pas il dit le faire c'est net et il arsenal le pas soit en se disant ou atteint le prochain tour moi j'aime bien mais il en a quatre dans le déquin et il a qu'il n'a pas beaucoup de pas soit il n'en a pas des bases il va prendre et il va essayer de libérer son arsenal dans sa main j'aime bien j'aime bien j'aime aimer son masque qui profite d'une occasion j'y profite parce que s'il arrache la main de son adversaire à tous les tours bon il n'aura pas d'autres occasions de mettre son masque du coup il utilise le casque c'est si fait en gros il utilise le casque qui remet une aura à vous tirer en dessous de ton deck pour pas perdre de ressources et il a parce que oui il gagne un point de vie que c'est ward 1 et qu'il n'aura peut-être pas d'autres occasions en fait de le faire petit compagnon est-ce qu'on est-ce qu'on a bien prédicté non ça me paraît très logique en vrai après il s'y pied un s'il fait ça je crois deux parce qu'en fait il garde un breed under en breed je crois on va bien voir après l'objet d'ingueur il peut le calais ben il est un peu short niveau ressources parce que en fait c'est pour ça que j'aime pas la carte compagnon of the glow ça coûte deux quand même oui c'est ce qu'on disait la question pour la raison pour laquelle il est boudé c'est probablement parce que c'est le coup de deux bon pour l'instant en tout cas il m'écoute du coup c'est un compagnon quelle couleur je crois il est bleu ah oui il est bleu en plus c'est mieux à chier rond piège oh le blanche rouge oh là là il est rouge est-ce que c'est important qu'il bloque alors si ça veut dire une rouge j'aurais dit ouais il faut la jouer quand même et du coup il a un evasive leap oh il a deux evasive leap oh il a envie de bloquer par contre c'est oui j'avoue que c'est pas incroyable on dame la 3 du clair qu'il ya au moins un tigre il n'a pas un monde où juste il va pitcher son son passway pour là il fait tigre qui tapent à 1 bride hunger créé un tigre kakara tigre ça fait des points mais je pense que ça le fatigue alors oui ça le fatigue je pense que ça dépend de comment on va bloquer ah il le fait il le fait il le fait il le fait bah ça pêche ça pêche de plus en fait ça arrache la main surtout il veut alors ça va il veut arracher la main il veut aussi arracher je pense le ah oui le reining en fait parce que du coup la enigma sont pas le mieux c'est juste de protéger c'est ça et là il va pas pour moi il se rend compte qu'il pourra pas le protéger parce que c'est quatre puis deux puis un c'est ça il peut si ces deux équipements font deux équipements qui préventent 1 mais c'est à dire qu'il met sa main plus ses équipements et qu'il peut pas attaquer avec du coup c'est très nul oui très 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 nul pendant qu'il reste 14 minutes et 43 secondes de ronde ouais ça avance mais je suis pas sûr que ça aille au taille oh non tu sais genre en général tu sais que c'est alors petit aparté c'est ce qui fait que j'aime beaucoup jouer ninja aussi dans les gros tournois où il ya genre 12 rondes par jour tu as le temps pour la pause j'ai le temps de prendre une pause tranquille je me prends mon petit café donc je vois tous les gens qui vous fatigue arrive à 55 minutes et de voir enchaîner là moi je suis tranquille où ma pause bouffe elle dure deux heures je suis au calme tu vois donc c'est un vrai avantage oui je sais je sais c'est important que je le vois à gros pendant un moment mais maintenant je suis quelqu'un d'apaisé je ne pose pendant les tournois je vous fatigue 55 minutes c'est 55 minutes il est bien embêté thomas mais oui en fait c'est en fait ça le met vraiment dans une situation un peu désagréable parce que si ça avait été quelque chose de plus léger la main qui est une niche quelque chose comme ça en fait il aurait pu le bloquer avec les cartes de sam mais comme là c'est vraiment genre 4 2 1 c'est vraiment six points de dégâts qu'il aurait pu bloquer confortablement qui se deviennent trois chain link qui pourra pas bloquer correctement c'est ça et ce qui est vraiment je suis un problème après il a un évasive leap en arsenal oui eh ben du coup ça bloque pas oui mais ça suffit toujours pas il est toujours pas mais ça existe hop il va prendre un ouais en fait là en fait je pense que thomas se rend compte que le plus ennuyant c'est pas le temps de ça crée pas un spectre il faut qu'il ait une bleue pitié le pitié dommage 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 et là en fait ce qui est chiant c'est qu'il va perdre des points parce qu'en fait sa main il va pas vraiment pouvoir en faire quoi que ce soit et il va juste bloquer parce que voilà ça en fait il a à quoi vous il n'a pas et du coup ce qui est trop bien c'est que heron lui a arraché sa main en fait c'est ça il n'a pas d'arsenal il n'a pas d'arsenal mais ouais mais est ce que c'est vraiment grave bah il a pitché le préserve tradition donc on sait qu'il a déjà remis le key un leash il pourra le rejouer deux fois même en ayant lâché toute sa main thomas il est tombé à neuf il faut voir à quel point est ce que aaron va pouvoir maintenir la tempo et tu vois là sa main n'est pas très bien parce qu'il a blessing of key et grave keeping ces deux finishers entre guillemets deux cartes que tu n'as pas envie de voir dans ta main ensemble et sa main elle est nulle très très nul là il va juste faire blessing je pense qu'il va arsenal le grave keeping parce que c'est un bon finisher ce sera ok genre je pense qu'il va y'a deux enfin il s'y paie un ah oui complètement parce qu'il est vraiment trop chiant mais là du coup thomas a une opportunité il a il a une ouverture one shot one opportunity ouais après faut que sa main est go again quand même parce que bon enigma c'est pas non plus réputé pour utiliser les quatre cartes de ça en fait là je vois pas bien les cartes mais est-ce qu'il a moyen de transcende s'il a moyen de transcende il a un go again je crois pas ça c'est go again du coup c'est un petit go again du coup c'est un petit go again tu vas potentiellement suivre avec avec autre chose il a un cosmique awakening dans la main ouais mais il va rien en faire tout de suite mon rêve que là c'est les trois d'autres cartes sont pas transcendés tu vois là il la préserve tradition donc il va pouvoir le jouer transcende faire un shield il a un pas souhait enfin il a un pas souhait il a un truc qui donne go again avec une waterfall ah ouais ouais c'est vrai ça il a la water combo water combo ah là là eng serait tellement fier de lui pour ceux qui ont la ref sinon il peut envoyer cosmic à zéro il peut faire ça après tu fais rien ça coûte ça coûte neuf quand même cosmique oui il a trois bleus oui c'est bon ça ok ça marche je prends tes conseils voilà je les prends aux alames du coup il peut par contre j'ai pas vu un thème c'est le couleur il est j'aime bon il a mis une carte en dessous moi non plus qu'est ce que c'était mais on voit mieux les cartes de aaron c'est vrai ça thomas il est plus envie de la garder du coup il fait un shield il peut taper à deux go again avec j'aime bien qu'on a renault ok mineurs ça gratte les points ça gratte à ron est au même niveau que que thomas bon il a une main entière ça change ça change pas mal et le prochain tour il va être vénère ouais en fait il va être dangereux parce qu'un peu imprévisible aussi si on part du principe que thomas il a deux équipements prévent il ya neuf à douze là du coup ouais après je crois que à ron est à neuf à ron est à sept il me semble je suis là pas mis à jour sur ok oh oh ok c'est ward aussi c'est quand ouais c'est ward 1 c'est fort pas mal c'est vraiment pas mal comme carte j'aurais tellement aimé que ni moi puisse taper avec ses équipements ward alors ça aurait été trop marrant dans des gifs les coups de pied bizarre un peu du coup ça fait un tigre et puis là voilà c'est la fête et c'est la fiesta un truc c'est que thomas son plan de jeu là c'est protéger son shield avec deux contats oui et il a un transcend donc c'est mort c'est un transcend qui est dans la main c'est un peu jamais de la vie je suis jamais de la vie pour protéger et puis surtout vraiment à ron qui respecte rien là et on reste à feel over ouais bah tu sais que ça va être à 6 faut mettre deux cartes en vrai là il met une carte en fait il a pas besoin de mettre deux cartes il met juste une carte à 3 son adversaire fait pas soit le travel ouais voilà et il aurait pu mettre sa derrière de la semaine et du coup il va bloquer six parce qu'il a trois plus tout son son bord son bord et ses grands donc là il n'y a plus de bord il n'y a plus de bord il est encore trois cartes qui bloquent un et à ron après approximativement 18 chez nink à faire encore au moins au moins petit coup de cacara pour la forme bah ok je pensais qu'il a les ailes mais il a un grave keeping en arsenal il a besoin de finisher il en a déjà un finisher en fait il n'a pas besoin d'activer les ailes puisqu'il a déjà selon ce qu'il lui faut et il a déjà un tiger un tiger à quatre c'est vraiment plus énervé ça ou pas en fait pour thomas c'est vraiment infernal parce que c'est un format où tu n'as pas tant de break points que ça non mais quand on a ce qu'on a c'est tellement chiant c'est là du coup thomas il est à 5 1 à thomas il est en mode nice super le petit tiger à 4 et le 5 il ya le kakara ah oui il ya le kakara oh mais c'est haut mais attend il est mort bah ça bloque pas tout il y a deux autres bloquent pas il peut la jouer mais il fait la tête il sent que c'est la sauce je crois que c'est gagné ça bloque 3 sa carte si ça bloque 3 la carte dans sa main il peut il transforme non parce que c'est un inspecteur et du coup ça marche pas c'est un bloc 3 c'est 4 mais il prend quand même 1 parce que c'est à 5 et ça coûte pas zéro omg nous avons une langue je t'ai dit zen c'est bien la preuve que zen c'est un waterfall un petit tour à 22 le déclin qui fait des trucs le deck était pas nul c'est juste qu'on n'arrivait pas à comprendre où il voulait en venir en fait c'est peut-être ça ah bah là on a compris du coup là on a compris je peux vous jurer que amsterdam toutes les waterfalls sont dans mon deck c'est que c'est un tour à 22 là ouais normal ça t'éteint le temps quand même beaucoup 22 ah oui welcome welcome to the to the jungle je m'appelle zen welcome to miss veil je crois que c'est la vidéo t'as le mec qui a ah miss veil quel mec t'as des zen qui t'abassent tout le monde en chaîne oui non j'aime beaucoup des j'aime beaucoup je sais que tu crois que quand tu as des passes well travel les bleus là elles sont pas mal elles sont trop bien et ce qui est très amusant c'est que s'il avait pris des droplet elles auraient été moins bien que les autres oui parce que comme il aurait quoi qu'il arrive pitcher une carte pour faire ses tours bah en fait il fait mieux d'utiliser du coup les les comment s'appelle les ressources pour faire des grosses patates mais clairement mais ça fait des points là ce qui lui a permis de faire trois zéros c'est vraiment le délire de bonjour je te présente 6 et après je te représente tout en fait c'était rigolo parce que le zen il commençait son tour par alors attends je te présente 6 et après je joue mon héros et après je vois après je vois et on sait pas genre c'était assez incroyable coucou ultra comment il va ah non c'était vraiment c'est une belle leçon de draft parce que pour le coup je pensais vraiment en fait oui c'est ça que moi je trouve très stylé avec le draft qui a été présenté c'est qu'on a vraiment vu quelqu'un qui montre une un plan de jeu littéralement différent de ce qu'on s'attend alors on est en mode ouais les power cards c'est ça machin et tout lui il est en mode ok passe well travel et des bleus genre et on est bien alors il est là le à l'exor contre hamilton c'est le zen qui était en face de lui t'es sûr pour le coup à l'export à peu près sa gueule et je crois que c'est lui je crois qu'amilton a gagné la sa deuxième ronde donc 8 1 donc oui du coup donc ça veut dire que là il va pouvoir on va voir s'il fait il arrive à faire 2 1 du coup avec son deck il ya un monde bah ça dépend de cette pointe du zen adverse il ya un monde qu'il arrive à faire mais voir ce qu'il arrive pas trop tu vois et du coup en effet tu vois le c'est lui qui a eu les potes il n'avait pas d'autre je pense et il y en avait qu'une seule et il a récupéré un masque aussi oui et c'est du coup que ça qu'on lui a passé du coup il ya vraiment eu deux masques qui sont tombés et à ron en a récupéré rien et alex en a récupéré aussi du coup je vois pas trop comment comment il a pu perdre comme ça parce que du coup vraiment votre masque la combinaison est démentielle pour un peu que tu aies un pot correct mais imagine il n'a pas eu des finishers mais imagine il n'a pas eu de waterfull il n'a pas l'eau il n'est pas accompagné de l'eau par contre j'ai l'impression que son deck est quand même rempli de vachement plus de cartes ninja ouais bah là en fait j'ai l'impression tu sais pour moi la grosse différence j'ai l'impression entre ce deck là celui d'alex et celui de daron c'est peut-être la qualité des bleus oui c'est ça parce que les bleus de daron sont exceptionnels elles sont elles sont toutes synergiques elles aiment bien être tout ensemble alors que celles de d'alex ça se trouve ne sont pas si bien que ça alors c'est d'abord des ressources alors je vais dire un truc un peu bizarre mais moi il ya un truc voilà tu vois que j'aime pas trop dans le truc d'alex et c'est un peu contre intuitif mais cette carte alors je me souviens plus de son nom c'est quelqu'un dans le chat peut m'aider la carte qui permet de créer un tiger forme incantation cette carte est très bien en petite quantité il faut pas trop parce qu'en fait quand on y réfléchit c'est une 3 pour 1 et quand tu vois la gueule du deck de aaron et ben il ya vraiment 100 fois mieux un dans l'air et à tu vois j'ai un des trucs qui est important aussi c'est de combien ils ont enlevé la guerre nul de combien tu as besoin de de tiger et combien t'en est capable d'en créer et aaron il maîtrisait ça très très bien hyper bien le j'ai besoin d'un tir j'ai un tir je sais qu'au prochain tour de leur besoin d'un truc eh ben j'ai j'ai mon blessing of ki c'est pour la remettre en excès on ça va aller vite maintenant oui on a la nion à gourou à gourou oh il joue un émissaire j'adore j'aime bien cette carte aussi alors c'est léros mais mes cartes préférées parce que c'est vraiment genre il strike qui a été split en trois et j'adore on va en feuille je me débrouillerai de quoi de désir mais ouais je me débrouillerai j'en ai plein oui je sais mais je me débrouillerai au pire je les prendrai on verra ça doit valoir emissary of tides c'était non c'était pas avec toi mais on a fait une dd du limité de part de mise veille avec à l'écranie et au début on jouait pas les émissary of tides dans notre dantime trio dans le deck vous les avez mis c'était mais après on les a mis parce qu'en fait il avait tellement de tigres tout le temps qu'il les foutait en dessous avec ses émissaries ça faisait des héros pour six bah ouais un pour qu'un train d'unité veut que le plus sain du bâton n'est pas perdu du coup alors oui et non mais non parce que ça implique quand même de taper avec le bâton parce que du coup ça t'implique trois ressources de voir taper avec le bâton et ça t'enlève genre potentiel genre typiquement tu peux pas faire tiger form tu as une taille une des coups là rien que là il en a déjà trois deux dans son cimetière une dans sa baniche ça se trouve il les a pique en mode ça fait des tigers trop fort ouais c'est ça je pense rien il y en a une quatrième c'est pour moi en fait tu vois la carte peut-être il a pris trop de cartes ninja bah ouais en fait je dis pas que la carte est mauvaise mais je dis la carte au bout d'un moment genre t'en a trop doucement il y en a trop tu vois c'est pas incroyable du coup une nu a quand même à une petite bleue là une petite bleue oh c'est bleu c'est bleu du coup c'est vachement mieux là six go again bon là on parle zéro pour six go again hé c'est étonnant qu'il lâche l'eau j'aime pas cette carte moi j'aime bien après oui pendant le premier après c'était rigolo en fait elle est bien sans être pas bien enfin genre en fait elle est tellement irrégulière tu peux tellement pas parier sur la sa qualité que du coup c'est un peu bon six go again let's go pas mal six go again pour zéro avec quelques effets un peu aléatoire mais et en plus là je crois qu'il a une air en mont il flic il flic tellement vite ses cartes michael amyton je crois qu'il s'inspire du meilleur et s'inspire de brody brody j'ai joué une fois contrôlé j'ai joué le dernier fou ah ouais le coup je me suis dit mais c'est pas possible j'ai compte des billets dans la bruit ou comment ça se passe ah c'était incroyable ok donc ça bloque six alors il y a un autre truc aussi je suis pas fan là avec alex vor mais après qui est potentiellement un bon choix c'est que du coup il a pris beaucoup de cartes qui bloquent trois les tiger form bridinger et en fait il y a des moments où du coup ben tu te dis tiens c'est value en fait tu te crée de la value dans un deck où ta value tu l'as en tapant et tu la crée en bloquant et là tu la crée en bloquant dans ce match-up là tu la crée peut-être en vrai dans enigma ça n'a pas d'importance dans enigma ça n'a pas d'importance dans ce match-up là ça a de l'importance parce que du coup tu as beaucoup de ouf oh ça t'as beaucoup de comment ça fait tu as beaucoup de bonnes raisons de mettre une carte pour le k3 en fait oui c'est vrai c'est que là la capa de nu elle est bien parce qu'il fait tiger form incantation puis punsinki oui oui c'est ça ça fait trois points gratos alors je suis désolé mais je garde mon truc il a trop de tiger form alors peut-être qu'il en a trop il en a trop c'est bien c'est fort mais il en a beaucoup ah ça fait des deux cartes six si tu veux ça que tu pitches une bleue pour jouer tiger form et tu as besoin de pitcher une bleue de façon tu fais bas deux avec le kakara trois avec le fin quatre avec le tiger deux cartes six c'est ok c'est on rate on a oui non mais c'est on est mais c'est vrai que mais c'est pas que ça suffira pas tiger a quatre du coup là il a un blanche en main et un blanche et une air il ya un monde où hamilton va s'il peut conserver son voilà il peut conserver son is en fait il va jouer le blanche arsenal le is et tenter de voir ça mais c'est un jaune à ça non il ya un bleu blanche à goût 3 non ça coûte 3 oui mais c'est 7 la rouge oui c'est ça c'est la 6 c'est forcément une jaune avoue et du coup qu'il reste quand même à le faire stand of chi oui mais c'est un personnage je sais pas on lui envoie un message discord dans le monde là où je sais pas toi tu vois ça coûte trois blancs ouais ça m'aurait paru bizarre que ce soit deux pour sept en rouge non mais c'est sûr que c'est pas deux pour sept en rouge donc du coup c'est trois pour sept ans oui ce que j'ai dit mais les c'est moi aussi c'est à 6 c'est forcément une jaune mais tu vois du coup il bloque du coup il bloque et bah en fait c'est du coup il poche en fait il fait moins de tours ultra explosif ouais mais par contre il gratte les points le truc c'est que zen a beaucoup plus de facilité à arracher la main entière à la fin ah oui complètement que nanu même si nu à ses dagues oui dague non négligeable c'est que nu ça a les dagues nu nu en fait en fait faudrait que nu arrive à transcendre là elle arrive à transcendre ce serait pas faire un tour assez énervé quand même on donne plus simple un crunching tiger on tape avec le crunching tiger on fait le punch in key il n'a pas de 2% dans main moi j'ai l'impression qu'il a un pass well travel et une autre j'arrive pas à voir c'est trop rapide c'est trop rapide ça va ça c'est pas mal en vrai ça c'est pas mal c'est un bon c'est un bon break point après est-ce que tu la mettrais au dessus de breed hunger non parce que c'est pas assuré ok du coup bah ils bloquent quatre naturellement et du coup le entames qui lui reste dans la main et au final il propose des tours quand même vachement plus mou et oui mais l'autre est à 6 oui très 6 quand même pas mort genre il a un blessing of qui bleu par contre un deck bloque bien celui d'alexor on peut pas enlever qu'il bloque vachement mieux que l'autre oui mais zen c'est pas fait pour bloquer ok alors oui mais il peut en voiture de cid j'ai vraiment bien retour de cid oui oui je sais pas ce qu'il je sais plus qu'il a en arsenal je sais que c'est une de ces bleus bizarre avec une moule là mais je sais plus comment ce qu'elle fait le bizarre et quoi avec une lune 1 les fleurs tenait tout seconde des notes of chi moon mais je sais plus ce qu'il fait la carte à l'humour c'est pas trop c'est pas trop non plus on va voir s'il la joue oui si passons là avec la taille il peut casser la chaîne on va jouer c'est vrai ça se fait c'est une attaque ça veut dire que la dague est active quelque chose ah oui ok oui c'est le c'est l'attaque qui dit tu pioche sur la prochaine attaque bleu et du coup et voilà et du coup il va pouvoir faire il va faire la tailleur forme tailleur de morceaux in cuisine oui il y en a cette existe un guest ou une s'attaque store card et du coup il fait le d'ailleurs pour 1 et le pune sing va taper à plus 1 à 2 de pioche une carte ça va pas tapé à 3 le plus 1 de la dague ah oui plus 1 de la dague c'est vrai 3 3 drawcard c'est ça pas mal on passe pour lui ok il a eu un pique soit des ailleurs flèche soit pick to pieces ou une zéro pour trois bêtement c'est ça et mine de rien ça fait beaucoup ouais mais il ya un monde où il finit avec grave keeping pour enlever une bonne bleue de la du cimetière et du coup avoir peut-être une autre option un autre tour et arsenal de la dernière carte c'est vrai quand ça doit être énervé au grec keeping bleu dans nous tu bannis la carte que tu as envie je grec keeping de sens c'est une carte que je trouve super cool dont nul mais même dans les autres des corps mais dont nul précisément c'est vraiment pas mal vrai qu'il peut aussi donner guéguen à grec keeping oui c'est pour ça s'il ya les bleus et d'un évident qu'il casse la chaîne et il fait grec keeping à 5 c'est une rouge en plus c'est vrai que s'il a les bottes clos que go again il peut le faire oui c'est vrai balaie du lion les ventes non parce que là il va durer bleu il va s'en faire parce que ça lui coûte une ressource que oui oui c'est un truc gratos c'est vrai tous ces cinq points là ouais c'est ça là zen va mettre une autre carte il va refaire un tour à deux cartes et en fait tant que si michael n'est pas mort il gagne la value c'est ça c'est exactement ça et bloqué trois il va prendre deux passé à cinq et en vrai ils sont ils sont ils sont ils sont pas très loin sauf que lui il a un arsenal c'est un bon choix de bloquer avec le blessing parce qu'en fait il a juste aucun moyen de le setup oui probablement à pas avec l'état de la partie actuellement ouais ça commence à être un peu tard et je pense que lui il a dû le prendre parce que c'est une bleu bloc 3 ouais mais du coup ah tu vois j'ai un peu du mal avec cette logique de toujours un champion très agressif ouais mais après contre nu ça se trouve il a juste eu un moment il l'a pris parce que c'était une bleu bloc 3 et il la joue pas dans les match-up mais contre nu il enlève une bonne bleue et il met ça à la place parce qu'il sait que si nu comment c'était bonne bleue c'est un peu la sauce tu sais s'il a eu vraiment un gros spoiler bleu bah du coup il enlève pour mettre ça à la place ça se fait alors là ok ça on savait une bleue du coup il va pas bloquer un avec on l'a vu sur le premier match c'est qu'elle était là oui la chambre en bastion ouais il y a toujours pas de tiger non mais il pourra peut-être en trouver un avec ses dernières cartes je sais plus ce que c'est mais il ya un monde où il fait juste il pose juste juste des points bah on dirait bien on dirait que nous c'est que michael à ce jeu là il a l'initiative en fait oui je crois que je crois qu'ils sont en mode la fatigue peut-être et en vrai il reste plus beaucoup de cartes à michael hamilton ouais je crois pourquoi il en reste si peu il a dû beaucoup bloquer on a un peu le début de la game mais cela il serait peut-être pas assistue il a pris on n'y a pas de taille heures pour values un thème c'est dommage ah oui c'est juste moi et juste en haut ouais ok et du coup là il a il va s'il a probablement juste faire le battlefield bastion bon il ya un monde en fait il sait qu'au prochain tour il peut mettre les quatre cartes de sa main et jouer le truc de son arsenal le problème c'est qu'il va vraiment pas de la fatigue s'il fait ça oui il faut qu'il fasse gaffe il en reste vraiment peu après cette c'est beaucoup ils ont ils ont un peu moins le même nombre de cartes en fait plus 1 ah non il est devant dès que michael hamilton là tout de suite s'il est devant dès là peut-être parce qu'ils vont dans ce que l'eau d'une pêche si tu veux j'ai mis mon écouteur je t'entends de nous dire des choses peu mais ok bah honnêtement on voit pas trop comment ça pourrait se finir autrement que la fatigue si les deux pertes si les deux se mettaient à full bloquer leur truc donc on verra en fait c'est là que nu peut briller si elle arrive à si elle arrive à faire un super tour eh ben eh ben genre elle aurait pu récupérer la vapeur et faire un truc impressionnant en utilisant des bleus de son adversaire c'est possible en fait parce qu'à la fin il y a que des bleus partout c'est possible c'est vrai qu'au final lui elle a un peu de dac donc elle a juste voilà je fais mon petit transcende et je joue avec tes cartes et j'ai vu le plaît du coup est-ce qu'il ya un monde ou wayne a gagné pause oui vous avez gagné parce qu'il ya un monde où il ya une pause là avant que ça passe au cc pour orgue à la deuxième partie de soirée bah faut voir j'ai bien aimé moi zen 22 oui zen 22 waterfall ça va me rester en mémoire ça ouais tu t'en souviendras pour le pour le retour oui waterfall encore un truc je suis ang on revient on revient de plus on est revenu du coup il reste quatre cartes dans le deck on a raté on a raté des étapes on aura donc les spoilers demain il vient aujourd'hui mais pourquoi il est censé avoir des spoilers mais il ya encore quatre ondes de cc bro oui mais c'est avec le colline est lié au colline est au collineau ils ont dit colline minéopolis le mais pourquoi il est quelle heure la minéopolis il est déjà fini de coller non mais ce sera avant le top 8 ah ok ils ont pas de raison de le faire tout je fais avant le top 8 s'ils veulent annoncer plus de tout à fait ils veulent l'annoncer en coverage et il ya un monde où ils font le coverage du top 8 des nationaux into le coverage du top 8 du colline et du coup bah ils font l'annonce entre les deux juifs c'est ce que je comprends pas un nom d'accord c'est pas si vous les gardez vers source offre il le passe à 1 il a un sciezer en arsenal oh à un ou à deux je sais pas je sais pas s'ils n'ont pas mis les points de vie à jour je pense qu'il est à 1 et il n'a plus de cartes un strike ah oui j'ai pensé feng strike et j'ai dit sciezer et du coup là il a même un chi pour faire le brief anger en arsenal dans banish il peut regagner un pv et le water the seeds je crois il est bleu mais je suis pas sûr c'est plus si c'est le cas il peut faire water the seeds transcendent et ça ça va le truc quoi oui parce qu'il a un hommage en main et oui passe à 1 à l'aise et là il peut water décide là c'est infernal voilà c'est fini surtout dans une roule à la 2 du coup elle passerait à 3 donc bon bah il finit mettre une carte qui met une carte entière parce qu'il sait qu'il ya un en fait le tout c'est que fait le feng strike va le tuer ouais c'est ça et du coup là il peut et pour faire un coup de dague in to active nu et fini par un breed anger qui est toujours sous oui mais c'est pas grave il y a toujours le feng strike en fait il peut toujours arracher les cartes de sa main en fait et du coup il va lui rester pas beaucoup de cartes le breed anger c'est combien en bleu 2 donc c'est une carte oui mais s'il a des blocs 2 il est obligé d'en mettre 2 sauf il a le torse mais s'il a le torse qui dit quand tu as un point de vue il fait des trucs mais après c'est un point de vue fait des trucs il reste que deux cartes dans le deck pas faire grand chose tu vois mais à vouloir jouer trop défensif tu en arrives à un moment parce que tu perds à ce jeu là en fait tu sais autre paire automatiquement au jeu de la fatigue contre ennemis contre nul du coup contre nul mais contre ennemis aussi je pense c'est vrai que contre ennemis tu perds aussi en faisant des tours comme il a fait je pense vraiment que ennemis peut juste mettre trois cartes de sa main et te foutre des spectrales dans la gueule tous les tours c'est vraiment pour moi ça ça passe imagine là dans la main il a un chier un truc qui est quoi qu'il a deux cartes qui bloquent mais du coup la question c'est ce qui bloque avec celle qui bloque 3 bah il est obligé mais en fait il est dans la même situation pour le tour d'après et du coup ça finit en draw parce que c'était c'était time le dernier tour c'était le tour du faille du zen du zen ah oui bah je crois non il a pas fait ça il a pas fait ça peut-être il a fait ça il a pas fait ça par contre michael hamilton alors le giga démon mais non oh c'est pas gentil c'est pas gentil mais c'est possible bon bon est ce qu'on prépare une pause pour la réponse en ce qui va être l'heure avant de passer au cc du coup parce que ça va passer au cc oui ça va passer au cc il a pris deux minutes à réfléchir à son bloc ouais bah ouais c'est ça ça devrait être banni en plus ils jouent zen c'est dégueulasse n'importe quoi ces joueurs de zen vraiment tous nuls on laisse l'antenne il ya des gens qui la veulent et ben écoute moi ils me disent quand ça va ça et on attend on attend ouais je crois que la fois que la régie en train de set up des trucs on est là vous êtes en train de set up ya aucun problème on est là on discute avec le chat qu'est ce que vous avez pensé vous moi je trouve ça bien je répète beaucoup mais 22 points en un tout pour ça correctement c'est mort là moi ce que j'aurais kiffé c'est qu'ils fassent un cosmique à rekening avant ouais mais je pense que c'était pas vraiment le plan du deck moi j'aime bien d'avis aussi mais ça se trouve s'il n'avait pas réussi à tuer avant il aurait peut-être il serait peut-être arrivé au moment où il avait ses trois bleus et c'est ça mais regarde nous foutent à la porte mais cassez vous et ben écoutez on vous fait des bisous à vous à une prochaine et puis à une prochaine à très bientôt moi vous me reverrez demain je crois et et puis voilà et moi ben on me revoit pas tout à l'heure parce que j'ai pas internet internet sad mais sur ce amusez-vous bien avec la team de d'eventer ou est un plaisir de caster encore merci à eux de nous avoir invité et on se retrouve plus tard et et peut-être au nationaux pour mon gourmand durement au national où là ce sera nous les chefs ce sera nous on pourra dire à joff ça dégage voilà allez après si on peut les faire venir on vient on les fera venir on les fera venir on les dire de s'en aller c'est ça on est vraiment des gens sympa voilà allez sur ce salut tout le monde et à une prochaine à une prochaine à tout bientôt qui fait le reste du cc oh oh Sous-titrage ST' 501 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 Du coup, tu joues le Doriac, c'est ça ? Doriac d'Estimator, c'est pas le bon code. Doriacet ? Non plus. Mais, ouais, Asa, tu fais des games contre Zen, tu fais les games contre Caillou, si tu veux les passer, t'es obligé de pas bloquer. Je trouve ça pas ouf. En fait, vraiment, les metas rapides, je déteste ça. Mais heureusement, All-Dim va revenir, Islander va revenir. C'est une info... C'est vérifié ça, le All-Dim qui revient ? C'est une info, Jean. C'est une info... Attends, je vais le remettre dans le chat. Attends, ça dégoûte, ils ont trop pris le bait tout à l'heure, les trois, là. Ah... Elle est un peu floue, comparée à... La tienne était mieux, je crois. 24, 27... En vrai, ça va, c'est assez varié. C'est juste... Le style, il est... C'est équilibré. Le style est vraiment... En fait, c'est surtout la différence de vitesse par rapport à... Par rapport à Evil Inters... Evil Inters, Evil Inters et non. Et la conversion des prismes est quand même assez insane. Parce que je crois que... Je crois qu'elles étaient à peu près ce nombre-là au dégâne. C'était divisé par deux. C'est écrit juste en dessous. Prism Awakener of Souls was halved from 25 to 12. Je pense que c'est le meilleur meilleur top-conversion. On va dire des deux premières lignes, tu vois. Ouais. Parce que du coup... Forcément... Du coup, en fait, le top 5 y convertit à peu près de la même manière, parce que c'était globalement ça... L'ordre de grandeur des chiffres qu'ils avaient entre eux... Un peu plus de caillots, non ? Qui survient ? Ouais. Plus de caillots. Ah. Ah, c'est... On en parlait. On en parlait. Donc on a Michael Hamilton à droite. Non, c'est Dalton. C'est Dalton. C'est... Et Isaac Brooks à gauche. Donc là, on est en train de dire qu'il y a une justicière qui tire des flèches et qui va se battre contre un Dalton. Oui. Tu es potentiel. Bizarre. Bizarre. Je déteste Lucky Luke. Pas trop mal, les canaux intérieures de conversion. Ouais, bah ouais, ouais, c'est... Faut que je remette le chat. Les canaux, c'est plutôt propre. Moi, je dis laisse-toi tenter, Fortunus. Luka, non ? Ouais, de toute façon, Maxence, il part. Il ressemble à Hamilton, le Dalton. Oh là là. C'est quelqu'un des... C'est à part qu'il soit blanc et qu'il a des cheveux. Isaac Brooks, je crois que je l'ai déjà vu jouer. Il a des... Il a des petits résultats, je pense. Je pense que là, on a affaire à des gens qui savent jouer. Si tu veux mon avis. Pas sûr. Je pense qu'on a encore deux, trois rondes. Et du coup, El Zalia contre Zen, tu préfères... Tu préfères quoi ? Alors, je préfère... Moi, je préfère FUR. Mais... Attention, la régie... Putain, il n'y est pas... Mais... En fait, je pense que ça va fortement dépendre de si la Zalia trouve rapidement ses Red in the Ledger ou pas. Et sinon, ça va être trop compliqué. Mais le truc, c'est que je trouve que le potentiel de bloc sur les équipements et la value que t'en tient fait que le premier Red in the Ledger, il n'est pas... Enfin, t'es obligé de venir fort avec le... mon Red. Après, tu viens avec deux boosts. Les équipements bloquent six, c'est-à-dire qu'il bloque trois, c'est-à-dire que tu peux défendre K9, quoi. Enfin, un 10 avec les bots. Un Red in the Ledger avec deux boosts, c'est déjà 11. Donc ça va, tu vois. Ouais. Mais ouais, c'est ça, en fait. C'est vraiment... Est-ce que tu trouves rapidement tes Red in the Ledger ? Et en vrai, c'est même pas juste ça. C'est ce que t'arrives à les maintenir assez régulièrement, quoi. Bon, on est classique du côté de la Zalea avec les nouveaux bras qui permettent... qui sont un peu des anti-Warmongers. Et on a une très, très bonne main de départ pour la Zalea puisqu'on a déjà un Nock. On a déjà un Nock. Et côté Zen, je vois juste un Mo Linky. Le Nock fait très, très plaisir, je pense. Mais tu le... Bah là, tu le joues. Tu joues Prémeditate pour Abram Ponder et pour Arsenal à la fin de ton tour. Tu joues un Inertia en plus pour l'empêcher de se setup, je pense. Genre, là, le tour... Ouais, il va chercher son premier truc. Il va chercher quoi ? Alors, attends, donc là, il a mis un... Waouh, ah ouais. Oh, bleu. Ah, vraiment ? Non, non, c'est parce que t'as dit, il va chercher quoi ? Oui, oui, j'ai capté, mais bizarrement, ça arrive quand c'est moi, quoi. Ouais, et puis c'est bien parce que vraiment, on perd pas du tout d'un fond de la zone. On voit vraiment pas ce que... Oh, merci, mais... Un drill shot ? Drill shot ? Je suis un peu surpris. C'est pour... Pourquoi drill shot ? Pourquoi drill shot ? Peut-être parce qu'il veut pas... Ah, mais attends, oui, non, non, en fait... Non, mais... C'est bon, j'ai capté. Parce qu'en gros, il aurait dû pitcher, du coup, il aurait pu la booster qu'une seule fois, la Red in the Ledger. Du coup, elle serait venue à 8 et il aurait pu défendre. Donc là, il veut... Il préfère... Ah, il y a quand même un sick. Donc il a un pondeur pour pouvoir set up le tour d'après. Il a un anti-setup en 8. Donc c'est pas mal. Si, si, c'est pas mal. Je comprends le drill shot. Effectivement, sinon il ne serait venu qu'à 8 et il aurait pu bloquer avec ses 3 équipements et une carte de sa main. Ce qui aurait été horrible, mais il aurait pu. Côté Dalton, il y a Molinky et je crois que c'est 2 bonds plus le drop. Ouais, exactement. C'est un peu de la merde comme main. Mais en fait, Maxence, là, le 8 dominate, c'est mieux. En fait, là, le drill shot, il va lui permettre de mettre un moins 1 sur ses équipements et du coup, que le Red in the Ledger soit quasi sûr de passer le... au moment... Enfin, plus tard, au moment où il va passer cette option. C'est un red wins. Donc, non, c'est pas si déconnant que ça. Un red wins et 8 drop. Là, du coup, ça fait des trucs. Ouais, mais en fait, prendre 3 équipements en tour 0, c'est cool, mais je pense qu'il n'aurait pas pris 3 équipements en tour 0. Mais oui, il ne prend pas 3 équipements parce que vu qu'il peut jouer potentiellement des instants, ce n'est pas si grave que ça. Il peut... Non, mais il ne prendra pas les 3 équipements sur le premier Red. Ouais, il ne les aura pas pris. Tu prends le premier Red et tu fais bleu transcend et activation de zen pour balancer ton pitch dans ton deck pour te faire une full main. Son tour n'est pas ouf. Il va bonde Mollink. Oui, c'est pas ouf. Bah, ça fait 8 et 6 quand même. Je fais des trucs. il va voir mon gars. Mais je pense qu'il n'y a pas de jouer. Quoique. Je ne sais pas. Avant. Peut-être qu'il va aller chercher un... Non, là, il a trop besoin de pitch. Ah, après, ce qu'il peut... il a volé. 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 Il monte les bras. Puisqu'ils ont vu le Wormonger, je pense aussi. Montrez vos bras, le chat. Il monte les bras pour... Ouais, donc là, il fait Bonds. Et je pense qu'avec le Bonds, il va aller chercher une 0 pour ensuite... Une 0 Gogen pour ensuite faire... Ouais, t'as vu, il a mis le Henry Nwins au cimetière. Il peut bannir et il pourra Wormonger en fin de tour. Et Azalea sera en mode A. Ouais, effectivement. Parce que les bras, c'est un instant. Mais si t'as déjà une carte en arsenal, t'es foutu. Après, Azalea n'a pas une mauvaise main anti-Wormonger puisqu'il a un Rainrather et il aura ses bras pour les claquer. Il a un Remorceless aussi. Il va pouvoir mettre en arsenal potentiellement. c'est pas si mal. Ouais, le tour est quand même costaud. C'est un Bonds jaune. Ouais, en fait, il joue Rainbow Bonds. C'est vrai, mais après, la carte pose pas trop. Non, mais la carte est pas pétée du tout. La carte est pas. C'est fou parce que même Katsu, qui est quand même le deck combo, jouait pas les 9. Ouais. C'est un délire. là, tu tires tellement de value, c'est terrifiant. Ouais. Ouais. ça fait... Bah non, Katsu, je jouais pas tout. On a un expert Katsu dans le chat. Oui. Je crois que le Katsu de Pudding Tam ne jouait pas le x9 Bonds. Je crois, j'avoue, j'ai pas passé 40 ans sur la decklist. Après, nous, ce qui nous intéresse, c'est le Katsu. Aurélien. Oui. C'est la métalocale. Chacun ses rêves. Ça fait un petit tour, quand même. Maxence, pourquoi tu dis qu'on en a quand même pas mal de jaune canot sage bleu et rouge par pas de jaune. Travail, il va... Le Tigrou à zéro. Il va voir, mon gars. Boum. On Creed the Glide. Bolton Shot. Il a pris War, je suppose. War et War. Voilà. Bah, ouais. J'arrive pas à lire, mais je suppose. Oui. Je vois mal Azalea faire au bouton, je vais jouer des boosts. J'ai joué des boosts. Est-ce que ça se stack d'un tour à un autre, les boosts ou... Ouais, tu es clear. Ouais, donc ça va. Ah, et en plus de ça, il a... Il a un truc pas déconnant en main. Par contre, il avait pas bloqué avec. C'est pas mal quand même ce qu'il propose. Ouais, mais il avait pas bloqué avec les gants avant. 8 go, 7 go again. C'est vrai qu'il l'avait pas bloqué avec... Ouais, mais il savait pas. Il savait pas. Il savait pas qu'il allait se faire one-monger à la fin de cette combattre. Mais est-ce que c'est pas un peu comme pour Sash, les trucs comme ça que tu veux détruire ? Bah si, je suis d'accord avec toi. Surtout quand tu pars... Surtout quand tu pars du principe que Zen a pas de... Zen, il a 3 CNC. À part... À part sur les parties de train pour te montrer que c'est possible, tu les prends pas les 3 d'affilée. Ouais. Ouais, je suis d'accord. Je suis d'accord. Et n'empêche, ce 8 go again on hit reload, il est chiant. Surtout quand on sait que dans la main derrière, il y a un remorceless. Franchement, il est chiant. Mais dans la main, il y a un bon coup. Donc, ça peut donner le cas ce qui est passé à la suite. Oui. Mais... Il y a quand même le remorceless. Peut-être que là, Mickael Dalton se prend 8. Attends de voir ce qui se passe après. Ah, waouh. Ah, il file. Bah, c'est pas bête. Ok. Eh bien, Arsenal le boost. Ou remorceless. Non, ouais, le boost. Ouais, ouais, l'Arsenal entre encendent. Il se set up pour un prochain tour. Oh ! Pour le ton, un petit raid in the ledger. Ouais, mais s'il est comme ça, il n'est pas Dominate. Du coup, c'est pas... Oui, oui, oui. Et il y a... S'il y a un boost, trois flèches ? Il y a un boost et trois flèches, oui. Il est... Il est... Il est pas ouf, ce raid in the ledger. C'est une nouvelle flèche, il va la mettre en dessous, je suppose, parce qu'il va essayer d'aller chercher un autre boost pour le raid in the ledger. Là, il va utiliser le pitch unique pour Death Dealer, mettre le raid in the ledger et espérer choper un autre boost. Tu peux payer avec une de tes deux flèches. Non, parce que tu veux Arsenal une carte, quand même, à la fin. Ouais. Là, il a deux flèches. Ouais, mais s'il choque un boost, il va... Après, oui. Ah, il veut mettre le remorce-less en Arsenal. Je pense que tu mets le raid in, au cas où tu chopes un codex le tour d'après. Après, il peut... Non, il peut pas. Pourquoi ? Je comprends pas. Pourquoi il value pas le... Hein ? Ça, c'est encore plus bizarre. Ah, le go. C'est une flèche. Bolton shot à six. Six go again on hit... Sept go again on hit 2 de route. On hit 3 load. Ah, le chat nous dit qu'il a Shifting Harmony en main. Ça peut partir en sucette. Le... Le Zen. Il a Shifting Harmony. Le truc qui, on rappelle... Exactement. Lorsque vous jouez un Tiger, vous pouvez lui donner le nom d'une autre carte. Mais il a choisi War, du coup, ça sert à rien. Non, War, c'était pour le tour d'avant. Mais je suis bourré, en fait. Oui. Let's go. Maximum de ivre dans le chat, s'il vous plaît. Pardon. Mais là, Zeny peut bloc. Avec notamment le Shifting Harmony... Le Shifting qui... C'est à la mec. Ouais, t'inquiète. Non, mais tu donnes... Tu fais Traverse, Gambote et... Ouais. Non, je pense que tu fais même... Traverse, Gambote, ça fait mal. Euh... Ah, mais... Oui, il n'est pas dominé, il était son truc. Eh non. C'est pour ça que tu peux faire double bloc de la main, plus les gants pour avoir un Tiger. Je ne comprends pas pourquoi il a attaqué avec... Bah, Mika a dit que c'est pour faire défendre le Zen. Je trouve que... Je ne sais pas, des games que j'ai faits, j'ai l'impression que le Zen ne sont pas les reins. Bah, là, si ça touche le Zen, il a le seum. Bah, pfff... Voyez, non. Non, il tente un bluff et... Ouais, il prend un raid, mais au moins, il peut le bloquer. En fait, là, s'il bloque 7, il va donner des cartes, donc il prend moins de... Bah, moi, je suis d'accord, t'attends de voir la suite avant, genre... Tu t'en fous, là, genre, t'es à 7... Le raid, il aura un boost, aussi. Non. Pourquoi il aura un boost ? Non, il n'y a pas d'autre boost. Il a trois flèches, là. Il a un raid, un remorcele, c'est un... La carte qui permet, lorsque tu la mets face recto dans ton arsenal, de regarder les cartes dessus de ton deck. My bad, je pensais qu'il lui restait un boost. Un... Spire Sniping ? Non, c'est pas ça. Si, c'est ça. Un Spire Sniping. Et il va mettre... Ok, il fout le bloc. Je te fais ça de vrai. Je suis... Pardon. Ah, il a soif. Ok, il bloque tout. Bon, ça fait le travail escompté. Ouais, mais comme dit Marc, là, il avait une main de fou et je comprends pas trop pourquoi il a... Il a bloqué. On rappelle, il a un... Il a un transcendant en arsenal. Le hommage pour Ancestral. Prémédité, train de raser. Mais il va Ancestral Harmonie. Allez, un combo. C'est ciao. Le bon tour, là. Le tour devient un peu moins bien, quand même. Petit point de vue qui fait du bien. Le tour devient un peu moins bien. Après, il a une descendant donc il va quand même proposer 14, quoi. 12 ou 14 ? Ben non, là, je pense pas. Il fait descendante bleue à 2. Ronde. À 5 ? 6. Ah ouais, ici, quand même. Ouais, ici, quand même. Ça fait 6 et puis il peut avoir un truc... Je sais pas ce qu'il peut aller chercher. Flusterfist à 5. Ouais, ça fait 12. Plus un petit tigou parce qu'il est un tigou. Le tigou va être arsenal. Le tigou ne reviendra pas. Le tigou ne reviendra pas. C'est un tigou. C'est un tigou. Donc, rappelez-vous, il avait deux cartes en main et une carte en arsenal. Monsieur propose 12 en trois cartes. Tout à l'heure, on a vu Inima faire 14 de value avec trois cartes aussi. donc... Ouais, mais elle a dû attendre un tour. Ok. Ouais, mais après, elle a pu bloquer 8 sans utiliser de tier de sa main. Pourquoi 4 ? Non, il est à 5. Pourquoi ? Parce qu'il est voué. 3-4. Je crois qu'il est à peu. Ouais, c'est bon. Ah, c'est à 1. Ah, c'est à 3. Ah, c'est à 5. Pardon. Isaac qui va sur le bloquer parce qu'il paye un peu le fait d'avoir eu énormément de flèches autour d'avant. Ouais. Il a pioché des bonnes cartes, mais... Après, du coup, il a Tunic Up donc il va pouvoir faire Préméditate, Reynrazzor, Blind. Pourquoi Blind ? Pour essayer de trouver un boost supplémentaire pour mettre son Red It The Ledger. Il aura passé Pitch. Il a le Pitch Tunic Up. Ouais, mais comment tu mets la carte dans... Parce que... Parce qu'il trouve un boost. Après, je suis peut-être pas loué au jeu, mais je suis... Je comprends pas ta liste de play, mais... Moi non plus. Si les mecs... Non, mais là, il va opter. Si il a un boost top, Azalea. Ouais. Ouais. c'est boost. Pitch Tunic, Death Dealer et avec la carte qu'il récupère en main, il envoie son Red It The Ledger. OK. Sympa. C'est toi qui t'a pas joué. I agree. Je pensais que tu voulais faire Azalea après. Ah non. Oh, un codex. MDR. MDR. C'est pas ce qu'il voulait voir. C'est vraiment nul. C'est vraiment pas ce qu'il voulait voir. Ah, c'est terrible. Alors attends, est-ce qu'il peut pas... Non, c'est pas ce que tu vois. Je pense qu'il réfléchit à jouer Remorceless comme ça. Enfin, Remorceless à 5 comme ça. Lui donner Go Again avec les snaps. Rain Razor. J'ai cru voir deux Art of War dans la main de Dalton. Mais je suis peut-être... Il y a peut-être un block bot qui va partir du coup. Je sais pas pourquoi je... Et ça fait deux Rain Razor qui partent en dessous du deck. Ouais. Ipitch Tack contre Zen tranquille. Azalea fatigue. Ah, il n'empêche là s'il chopait un boost derrière. En vrai, il a de fortes chances de trouver un boost parce qu'il avait un full Arrayo. Non, il y a un Molin Key. C'est quoi ce truc jaune ? Oui, c'est un Art of War. Il y a un Molin Key et un Art of War. Un CNC et un Flux Surf. C'est ok. C'est un CNC, hein. C'est un CNC. Ok. En fait, ouais, c'est... Non, pour peu... Il a Tigrou dans le harcelage. Ouais, et du coup... Est-ce que t'as envie... Ah... Franchement, est-ce que t'avais envie de Red in the Ledger derrière ? Bah là, t'as pas envie, non ? Il t'a donné deux cartes. Ouais, mais il va quand même le faire. Ah, c'est un slip dart. Alors attends, par contre, il faut compter votre pitch, monsieur Isaac, parce que sinon, vous allez... Vous trichez, monsieur. Ouais, vous trichez, monsieur. Voilà, je pense qu'il va... Ah, non, bah non, oui. Il va garder... Il a un commandant de conquer en main et ça va faire commandant de conquer fin de tour. Ouais, exactement. Et... Et Michael, va commencer à pitch-stacker ses artefoires pour le plan de Jeuzen fatigué. On est au tour 4 et personne n'est mort. Je suis assez surpris. Je suis abattu. Je pensais que j'allais un peu plus m'amuser que ça. Oh, le Red in. Oh là là. Mais vraiment, il a zéro boost. En fait, le problème, c'est que là, il voit toutes ses flèches. Il n'y a pas de boost alors c'est pas trop un problème. Le problème, c'est que s'il y a plein de flèches à la suite, c'est-à-dire qu'il y aura aussi plein de boosts à la suite après. Si seulement, il avait un pouvoir de héros qui permettait... Pardon, une capacité activée de héros qui permettrait de mélanger son deck. Mais malheureusement, c'est à Zalaïa. Je pense que tu n'avais pas envie de Snapdragon le tour d'avant. Franchement, le Red, il était de trop. Tu lui avais pris deux cartes, donc tu savais que... Tu savais que... Enfin, il voulait défendre. Tu savais qu'il n'allait pas partir en 6-7. Le Red était peut-être de trop. Et en plus, il a perdu son pitch tunique là-dessus. Et le deuxième Red... Après, il a un codex en mort. Ouais, mais il a un sleep dart en arsenal. Après, le sleep dart, ça fait chier aussi. Oui. Et vu qu'il n'a pas de boost. Là, il va chercher un boost. Il est obligé. Je crois que c'est une flèche. Ça a l'air d'être une endless arrow, mais je ne vois pas très bien. Vu qu'il la met en dessous, je suppose que c'est ça. Ah ! On a un boost. On a un boost. Non, mais il n'a pas de pitch. Ouais, ce que j'allais dire. Le problème, c'est comment il paye son... son rise in the edge. Non, ça va être un... Ça va être un arrow à zéro. C'est peut-être pour ça aussi qu'il allait chercher une arrow à zéro. C'est peut-être pour remplir son cimetière au cas où. Au cas où il n'avait pas de pitch sur un codex. Ah, s'il n'avait pas joué son rise in the edge. Il était tellement bien. Il avait encore le pitch tunic. Un art of war. Encore. Ah, je pense que ça va commencer à réfléchir à donner des chapeaux, là. Il y a moi qui donne son chapeau. Pour refaire un tour Bonds, sauf que cette fois-ci, on a un art of war en plus. Il va falloir qu'ils comptent son pitch. Je dirais, chapeau bot. Il va falloir un petit coup en arsenal. Parce que ce codex on a pu faire très très mal. Chapeau bot. Il va chercher son arrow à zéro qui est au tout début. Le petit drill shot. Le drill shot en plus qui va pas faire tant de mal que ça au terme d'équipement parce que c'est là pour peu qu'il donne qu'il donne chapeau et bot. Le casse-là va pas être bété mais bon, le casse-là, tu peux faire un zen state. Le problème, on va dire, c'est le frail tee qui va faire que ton petit grou en arsenal va taper à zéro. Ça, c'est vraiment la... Moi, quand je suis un gros avec mon petit grou attaque à zéro, je suis tout en larmes en fait. Finalement. Ah ouais. Je ne suis pas convaincu de ce qui est proposé en termes de contrôle par cette azalea. Il ouvre la boîte magique. Un boîte magique. Moi, c'est là que j'ai mes commandants de conquer de secours. Je vais avoir mon guerre parce que. Ouais. Comme le dit Micka, c'est à ce moment-là. Il y a six cartes dans la main, il y en a une dans l'arsenal. J'envoie la fusée. C'est parti. C'est parti. Les bras en l'air. Tout le monde lève les mains. Tout le monde lève les mains, là. Zen va s'armer d'un bâton. Il va partir, en su 7. Il y a au moins un descendant de Gust Wave. Non, mais il y a un Artefoyer. Il y a un Artefoyer. Il y a un Artefoyer, un descendant de Gust Wave, un Tigrou. C'est fini. Il y a moyen qui tombe à 5 PV ou le Azalea, là. Il y a déjà une ligne bonde, c'est en fait, en moins. Ouais. Quand c'est deux murs, Azalea, c'est compliqué. Ah, il y a un Nox The Dead Whistle, mais il n'y a pas de pitch unique. Le Azalea, il y a une très belle main, qui arrive un peu tard. Alors, je ne sais pas, je ne sais plus, mais là, Mickaël, il regarde sa main ou son cimetière ? Il y a le chapeau, c'est le cimetière. Non, tu n'as pas le droit d'avoir des équipements en main sauf si tu étais Glovo Sun. C'est ce que j'ai retenu de mes cours. Et la game qui va... Ma lampe, c'était toi. Rip. Hop là, c'est bien. comme prévu par Tagore, le petit pitch de vie descendante bleue pour le Heart of War. Qu'est-ce qu'il nous a pris de beau ? Alors, il y a un... Est-ce qu'il n'aurait mieux pas fait de... d'Ancestral Empowerment avant ? Est-ce que... Est-ce que... Enfin, je ne sais pas. Ah, ça passe, genre peut-être... Ah, c'est pour ça qu'il regardait son cimetière, il a peut-être compté le nombre de combos qu'il avait et du coup, il a peut-être fait les probas rapides de tomber sur une combo avant de piocher ou après. Ancestral Harmonie, tu veux dire ? Oui, Ancestral Harmonie, pardon. J'étais en mode, c'est quoi ça, Ancestral Empowerment déjà ? Ancestral Harmonie. Il y a un shifting. Ah, Bomba. Bomba. Salut la team ! Ah ouais, shifting dans Bond. 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 C'était qui qui voulait chanter la Bond, Bond, Bond ? C'était Mike Crash. Il est Mike Crash là. Bond, Bond. Bond. I'm looking for good time. I'm looking for ready to let's go dominate sur tout, mais ça c'est c'est une autre chose. Non mais là, de toute façon, je suis sûr en plus qu'il va à tous les coups, il va Ancestral Empowerment et il va bannir un Bond. Mais il en a un d'Ancestral Harmonie ? Putain, j'ai Redient Empowerment. Ancestral Empowerment. Oui, il en a un. C'est la action qui va piocher. Oui. Il en a... Je crois que j'en ai vu un ou alors j'ai... j'ai fumé. J'ai fait tuer. T'es faillé à ganja mon gars. Ouais. Babylone, Babylone. Ouh. Hop là ! 2. 2. 2. Finalement. 5 tours. C'est tout pour moi. Finalement, c'est mec que 2. Il y a un sensor en main. S'il y a un sensor en main, c'est bien. Le sensor là, qui s'appelle Bonds. 2. Aïe, 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 aïe. C'est terrible. Ça crée deux tigres. Ça crée deux tigres. Ah ouais, non. Si tu le pitch avec un tigre, ça crée deux tigres. C'est pour ça qu'il a attaqué avec Kakara avant. C'était pour pouvoir justement pitcher son chip pour jouer le shifting. C'est dommage parce qu'on ne savait pas ce qu'il a nommé, mais quelque chose me dit que c'est... Je crois que c'est descendant de Ghostweb. Au hasard. Donc c'est un plaisir. Vu que les tigres sont des camérales, s'ils vont dans le cimetière, tu ne peux pas bannir un tigre ou d'un cimetière pour faire des dingues. Aïe, 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 ça part. Je suis un bronze. Ouais, c'est un style de gameplay. Quand j'avais testé Zen en mode ça m'amuse bien, j'aimais bien avoir de temps en temps un bronze pour ajouter un peu de piment. Mais là, je trouve que c'est trop pimenté. c'est les épices. Voilà, c'est les épices épicées. Ils sont un peu trop là, quoi. Enfin, c'est joli, c'est joli, mais je trouve ça... Là, il va lui faire un tour de... Un 5 ? Avec les plus 1. Heureusement qu'il n'a pas d'ancestrales harmonies, finalement. C'est nul à Iesh. Bah oui, on a vu ça, les gars. On a vu ça. Non, parce que Cano, c'est un peu le même délire, mais il joue que 3 Heather Wildfire. Pas de neuf. C'est même pas tant de dégâts. On retient, il y a 7 cartes. Il y avait 7 cartes au début du tout. On fera les calculats pour l'instant, il est à 6. Pour l'instant, on est à 6. Bah tiens, Antoine, si tu peux mettre un petit compteur de dégâts en dessous. Comptez tous ensemble. Titioua 1, qui s'appelle Descendant de Gussweb. Il fait 7. Heureusement qu'il n'y a plus les Chouko. Et il y a encore deux cartes en moins, donc on n'a pas... Let's go, merci. Il n'y a plus les Chouko. Après, il va faire quoi ? Après, il va faire de nouveaux Bonds. qui a cherché Bonds. Ensuite, de nouveaux Bonds. Ah non, on est à 9 d'ailleurs, parce qu'il a Kakara. My bad. Qu'est-ce qu'il a Kakara ? Parce que Kakara, c'est vraiment des dégâts. Mais du coup, il y a un Titiou qui est arrivé à... Donc on est à 10. Parce que Kakara plus Titiou à 1. Ah oui, on a 10. À 2. C'est réel. C'est réel. Déjà, on a pris plus 3 alors qu'il n'a pas joué. de cartes encore. Pourquoi de 12 ? Non, on est à 15. On est à 15, parce qu'on a oublié de compter le plus 1 du Kakara et le Kakara. Tout le monde dit des chiffres au pif là dans le chat, attention. Je ne sais pas de compter jusqu'à 20. Après, je pense qu'on va compter un peu plus que jusqu'à 20. Je vais te faire compter, moi, gamin. Kakara, c'est quoi ? Ah oui, non, c'était que 1 puisqu'avec le frail qui, effectivement, on est à 14. Oh là là, ce n'était pas un Kakara français. Le chat, heureusement que vous suivez. Qu'est-ce qu'on ne ferait pas sans vous ? On a plein de choses. Maintenant, pas 13, 14. C'est insupportable. Encore un Tigrou. Oui, mais lui, il est à 0. Oui, mais sinon, on est toujours sur Art of War. Il a 1. Oui, mais il vient de l'arsenal avec le frailty. Ah, bien vu. Là, on est à 18, plus 4. Ça va aller bannir quoi, cette fois-ci ? Si ça rebannit un bon... Undrundwids, je crois, parce qu'il a un Undrundwids en arsenal. Oui. En main, pardon. Et le sensor qui va aller dire Red in the Ledger. Ah oui. Je pense que t'es abattu si tu... Bah, déjà là... Parce qu'il fait encore du coup, Wins bleu à 2, Wins rouge à 6. Ouais. Non. Wins rouge à 5. Non, 3 plus 1. Plus 1. Ça va aller. il y a... Bien vu. A 5. Et sans le sensor à 6. Donc, ça fait du 31. On peut dire qu'il s'est mis sur son 31. j'ai la règle. Chacal. Merci. Peut-être pas casse de la dernière mois. À trop tard, mec. Ah shit. Ah ouais, ça fait des trucs. le truc, c'est que là, il lui prend toute sa main et... Ah là, c'est fini. Ah, il était rouge aussi. Ouais. Ah ouais, 27. 27. Et donc, 32... 33. 33. 33 pour cette carte, ça fait quasi du 5 value par carte quand même. C'est... C'est quand même... C'est quand même très bien. En fait, c'est comme s'il avait joué 4 Ravenous Rable. Non, 8 Ravenous Rable. Non, c'est bien. 33 dégâts en 7 cartes. C'est très très bien. Sauf qu'il y a des Onyts. Sauf que quoi ? Il y a des Onyts. Après, il y a des Onyts. Là, le Onyts, il ne sert à rien. S'il va dire Codex, du coup. Il dit Codex, comme ça, il ne peut pas se faire avoir par l'Arsenal. Ou alors, il dit... Ouais non, je pense que c'est celui-ci Codex, comme ça. Mais est-ce que là, il y a encore des... Là, il a joué 3 bonds si on a banni 3 autres. Ouais, est-ce qu'il y a encore des cartes dans le deck ? De toute façon, tu t'en fous. Là, Azalea est à 1. Tu lui fais juste un coup de cacara à chaque tour. Déjà, il a oublié de défendre. Ouais. Franchement, c'est game, hein ? Ouais. Là-dessus, c'est compliqué de revenir. C'est compliqué de revenir. Ça a l'air marrant, Zen. Non. Tu vois, je me disais le héros, j'aime bien le tester. Je ne vais pas m'arrêter au test. Il faut aimer. C'est un level, c'est un pitch bleu, un pitch T, donc il va pouvoir faire des dinguerés. C'est un level et un transcendant main, surtout. Ouais. Il a un préserve tradition, donc il va pouvoir faire le... 3 go again qui remet un bond dans le deck. En 5 go again, tu fais... Tu fais 5 go again ? Bah ouais, tu veux prendre 2 cartes, je pense. il prend 2 cartes dans tous les cas, vu qu'il a un chip. Ouais, mais tu fais... Ouais, il peut faire un peu plus l'étal. Je pense que tu fais 5 go again avec ton level. Je pense que piocher, c'est mieux. Je sais pas. Parce que piocher, tu... En fait, t'as tout le temps plus que... Tu trouves tout le temps que j'ai... Plus que d'autres values. Quand tu pioches. J'entends, j'entends. Je sais plus avec qui j'en avais parlé. Du fait que le boost, c'est vraiment si les éloes de toile se sont alignées. Les quoi ? Les étoiles. Les éloes de toile ? Les éloes de toile. Les éloes de toile. Oh, il est parti chercher un bond. C'est bizarre. Quelle surprise ! Y'en a combien finalement dans ce deck ? Non, mais c'est comme les dragons, tu sais, tu joues... Tu joues un playset sur le côté pour quand tu joues ton dragon. Comme ça, t'as pas à retourner la carte. Attends. J'avoue qu'il aurait pu remettre un rouge dans le deck, mais peut-être qu'il connaît pas le trix. C'est possible, ils connaissent pas le trix. Ah, mais en fait, il peut tout faire... Non, peut-être qu'il... Il a juste décidé de jouer mal. Qu'est-ce qu'il y a ? Il a trop mal joué. Le mec est nul à chier. Ah, c'était pas un preserve qu'il avait en main. Ah ouais, non, c'est pas ouf. C'était un grain de va-tip the scale, mais ça change rien. Ouais, non, ça change rien. Ça change rien. Non, je suis d'accord, ça change rien. Là, il perd sur une partie serrée. Ah, c'est dommage ça. Sur une partie serrée, il aurait pu transcend et passer le dernier dégât. Parce que le level sa 4, par contre, il fait chier. Ouais. On prend la tunique. Il y a un Rennes Raser en main, c'est fini. Il a bien fait de l'épic stack, je ne l'ai pas vu. Ah, 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 il y a un, il y a un, il y a un sacré d'art. Il y a un sacré d'art, ouais. Oh, il sera piché pour un caca. Oh, le respect. Ah, mais il ne peut pas le, oui, ok, il ne peut pas le jeu. S'il pouvait, je suis dit. Le bon de ce qu'il est allé chercher, il n'a servi à rien. Bon, il a un peu mental boom, le zen à la fin, il n'a pas fait le tour le plus opti, mais, je vois après, mais bien joué, Michael, quand même, il s'appelait Michael, dans Fab, c'est fort. Ça aide. Il s'appelait Isaac, non, terrible. Isaac, ça apparemment, c'est moins ouf. Si vous vous appelez Michael et que vous hésitez à vous mettre au jeu, n'hésitez pas à commencer dès maintenant. Michael Hamilton, banné-moi ça, les mots aussi. Banné-le, les mots aussi. Pitié, banné-le. Je ne pensais pas dire ça un jour au Zup, mais tu es meilleur au cast. Bref. Banné-le. Le match, c'était agréable à voir parce qu'ils ont pris le temps de réfléchir, ils n'ont pas joué comme des amis. mais je trouve que la ligne Bonds, si c'est que ça demain dans le top 8, ce sera sans moi la team. De toute façon, tu n'étais pas prévue dedans. Non, mais je... Ce sera sans moi. Non, par contre, ça m'étonnerait qu'il y a la backup game, Mika, parce qu'il ne restait que 14 minutes ou 13 minutes, je crois, au chrono sur la ronde. Si la backup game était un peu longue, genre, même en max et rs, ça fait trop de choses. Peut-être le zoo de Beauval, à l'où était le mercure de Paris. Ouais, Zana win, Max. Zana win. Zana win. Vraiment, le perso, le perso full Bonds, il y a un peu de bien. Mais ouais. En fait, Tagore, c'est jouer Bonds, attends, non, bah ça. Tu peux jouer Bonds dans Zen. Ne pas jouer Bonds, c'est ne pas comprendre Bonds. Attends. Allez, on va partir en pause. Allez, petite pause là, là-dessus. Petite pause, ouais. Parce que, lui là, il va enchaîner avec une autre game après, donc, je pense qu'il a eu boire de l'eau. Petit coup d'eau, je vais mettre mon cosplay. Non, mais ouais, je pense que s'il a réagi et ok, il faut en profiter de qu'il n'y ait pas de backup pour faire une petite pause. Moi, je vous rejoindrai pour la dernière game de CC. c'est pas mal à l'aller. Et voilà. C'est pas mal, les horaires, je trouve. Je pensais qu'on partait sur on est debout jusqu'à 5h du mat', mais... Non, non, c'est tranquille. À minuit, ça devrait être finir. Ouais. Ok. Bon, allez, petite pause. Petite pause ? La régie ? Petite pause ? À plus. Sur cette caméra, fuis-moi. La game est parfaite. La régie. Je n'ai pas peur de me lever parce que je suis en slip, mais... Non, c'est pas mal. On n'a pas ma game. Oh, la game qui est partie en pause. Ah, je bouge un peu. Non, je suis mort. La régie ? Petite pause ? Rien ? Ah. Sous-titrage ST' 501 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 Sur le reporting pour ceux qui veulent aller voir ouais c'est clair que Caio ça a l'air un peu plus ça a l'air plus balance à côté de Zen Caio c'est bizarre C'est fou alors qu'il a beaucoup plus de cartes qui font rien Zen il y a vraiment toutes les cartes qui font des choses t'as pas l'impression qu'il peut vraiment briquer ouais mais moi j'aimerais bien voir du prisme j'aimerais bien qu'on nous surprenne un peu parce qu'on a vu on a vu bolting c'était pas incre le bolting il s'est pris un zen bien énervé bond into bonds into bonds ça marche je pense que ça marche toujours très bien contre Caillou mais c'est vrai que contre zen ça faisait clairement pas assez donc prisme il y a toujours une dashio qui est dans la course je me demande si c'est celle de Mara c'est vraiment bien la revoir c'était cool de voir une dashio surtout avec une tech un peu différente de celle que je connais je crois que c'est pas fait taper à la draft c'est possible j'ai pas suivi ça bolting ne peut pas battre zen sans jouer combo et sans jouer ses cartes non légales ouais c'est un peu ça je pense que je pense que bolting ne peut pas gagner on a sur le site ah bah voilà c'est parti oh ok je t'entendais pas tant bolting canot c'est bolting canot incroyable alors les deux joueurs sont en 9-3 donc on nous montre pas les top top table il y a Fortenus qui a poil dans le chat range ton corps si jamais tu peux le trouver sur le site de FabTCG t'as un live report de l'événement où tu pourras trouver les classements j'ai pas le lien là comme ça je suis désolé excuse moi tu voulais dire un truc ah c'est imagine ouais c'est imagine b donc ça c'est c'est un très très bon joueur de canot et qu'est-ce que t'en penses du matchup toi canot versus bolting j'en pense que bolting je connais pas assez ses ressources anti anti AB de mémoire j'ai souvenir d'avoir vu des decks qui très très vite se ranger sur des top 8 notamment des Waka contre Enki à Montpellier des choses comme ça parce que t'as quoi comme trucs qui sont bien bah il y a le sandbound qui est vraiment pratique pour t'épargner des dégâts parce qu'à chaque fois que tu vas charger tu vas pouvoir prévenir un dégâts donc ça fait déjà un petit peu chier mais c'est vrai que vu que ta mécanique principale c'est de t'enlever des cartes de ta main ça va être pas des masses quoi ça va être pas des masses mais peut-être qu'il a il a des oasis dans son side est-ce qu'il respecte ? Fortunus il dit Spell Void 4 donc ouais tu peux quand même partir un peu plus vite Spell Void 4 effectivement ça casse ses couilles pour le canot je pense que ouais ça va jouer des oasis pour pour calmer ça va peut-être forcer juste le canot à faire une grosse une grosse speech pack et je pense que un double combo comme on avait eu au calling Varsovie en quelque sorte ouais le premier pour arracher les équipements et le deuxième pour lui arracher les PV Yes c'est ça parce que Boltin ne pourra jamais l'accélérer en fait le canot il va jamais faire assez de dégâts pour pour lui présenter le létal en peu de tours en plus il ne s'est pas mélangé donc je pense qu'il va galérer ouais là ça va mec ouais attends demande à ton adversaire de mélanger ton deck je suis de la team on n'a pas encore eu suffisamment de problèmes pour qu'il y ait besoin de mélanger mais lui aussi par double hatchet ouais c'est double hatchet et Spell Void Spell Void 1 c'est juste la crone et en tout cas les Valiants qui vont être tellement utiles dans le matchup je me vois ouais c'est ce que je suis en train de me dire c'est que petite prédit pour savoir combien bloquent les nails que l'a attends attends mais pourquoi il a lénure une glove et pas lénure une foot je ne saurais pas te dire alors ça c'est sûrement un problème de side ou alors il a du il y a peut-être un monde où il a mis ses bottes et il a fait ce qu'on appelle dans le milieu une job à Madrid c'est à dire qu'il va AB2 sauf qu'il a que AB1 parce qu'il pense qu'il allait nul rhum je t'ai perdu là non 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 mais j'étais en train de réfléchir qu'est-ce qui branlait en fait avec je sais pas il y a un tech flight il y a un tech flight il y a une tech flight achète ok c'est stylé ben là on part sur du je vois pas où est-ce qu'il a ses go again il a un speed lord mais qu'est-ce qu'il a en main il a un ça s'appelle un blade runner un blade flurry pardon dans l'arsenal un blade flurry dans la main donc il peut potentiellement lui arracher la tête il a un regarde il a un tech on the shin en main donc il va pouvoir voilà se générer son go again je pense qu'il aurait dû bloquer avec les bots c'est dommage il miss un point ouais ouais c'est ben là les bots je comprends pas ce qu'elles foutent là les bots ouais c'est un peu un semi-respect comme dit dans le chat les bots autant tu les mets pas à la limite tu pars pieds nus tu vois mais t'imagines t'es là t'arrives sur ton win and in t'es en mode je suis bolt in j'ai à peu près respecté la méta avec un deck plus qu'est bancal si je joue un hybride le loup tu te prends en canot puis l'un des meilleurs et t'as des dynamos t'as des dynamos parce qu'on sait jamais oh mais en plus ils nous rajoutent des petits des petits visuels en régie en temps réel mais c'est incroyable oh la 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 ça ça régale ça régale ça régale alors pour l'instant on a un 100% pour pour canot n'hésitez pas à plus mettre 2 points ah allez moi je vais faire une jure d'y je vais mettre 10 points je vais mettre 10 points pour bolt-in je vais mettre 1000 points pour bolt-in oh non j'ai les me stonks et non moi c'est stonks à deux t'inquiète oh le double bledflurry et là c'est la merde ça fait neuf quand même la hatchette mais le truc c'est que vu qu'ils jouent bolt-in ils jouent pas d'hori donc les hatchettes elles vont elle arrive elle accepte de bloquer je sais pas il y a deux bledflurry qui sont passées bon plus qu'un seul dans le deck il y a l'éliminer ascension aussi c'est vrai mais après l'illumina ah ça joue la petite potion c'est un hold the line j'ai l'impression trop bien trop bien hold the line dans le matchup le double hold the line ça va faire la différence en fait ça a l'air d'être un d'être un ouais c'est trop chelou voilà ah mais il veut faire des combos en fait ça fait un tour quand même ouais il casse les couilles quand même et imagine ça fait un tour à 7 c'est 7 avec 4 cartes quand même je m'imagine il veut setup son combo il sait qu'il peut bloquer je pense qu'il a bien assez vite vu la puissance de sortie du deck ouais quand il voit qu'il met des hold the line en sous attention c'est les meilleurs gameplay oh le cnc était bien vu le game elle en accéléré non non il joue vite vite hein c'est en fait c'était en plus la game qu'on avait vu il jouait déjà très très vite c'est celui qui avait fait le gros tour combo contre le joueur max c'est ça non c'est pas lui non c'est la partie la partie qu'on avait en accéléré tout à l'heure il fait sa stack il prépare sa stack c'est quoi qu'il s'est fait mettre en arsenal c'est un chain lightning en dessous c'est un un blazing hater si tu n'es pas de bêtises c'est l'aspect cano là ouais non non en signe below ouais le signe below c'est ce qu'il avait en arsenal qui s'est fait qui s'est fait tej mais avec le crucible il a il a pitch blazing hater si tu peux de bêtises oui corrige-moi corrige-moi merci si j'ai une connerie ou amnesia est-ce qu'amnesia ça en fait un impact incroyable ici p1 ça fait quoi amnesia je sais plus quelqu'un sait s'il vous plaît petit canot canot première fois de la game c'est fou comment ça joue son héros j'ai l'impression qu'on a envie de cast vite je ne sais pas si t'as pareil ouais un peu bah là il fait ça là il fait ça et bah non en fait ah le geysi ouh t'as vu il y avait le wildfire et il y en a qui a été mis en dessous et pas l'autre ouais le wildfire a été mis en dessous et il se prépare son bon combo là il va lui arracher la tête et il avait un sync au dessus je crois il y a un sync au dessus ah bah le sync arrive au bon au moins speedblood t'es content d'avoir de quoi ouf ah il fait mal le sync il va pas suffire oui mais bon c'est 7 dominate il n'y a pas de un hit 7 dominate ouais mais il fait 7 dominate puis bah recette parce qu'il a le truc il va lui arracher un peu les gueules là ouais faut peut-être enlever la ouais donc là il prend 3 donc ça va il y a encore bien il reprend il reprend 7 3 et 3 6 7 8 normalement non 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 c'est c'est tempo ouais si c'est 8 normalement il y a 16 ah oui voilà c'est bien ça il prend 8 enfin il prend hein quoi non mais 100% c'est 8 ouais c'est 8 c'est le 3 plus 3 et le 2 du speedblood 8 ouais c'est ça voilà ok c'est bon il est descendu à 11 il n'y a pas eu de mais t'es l'idée correctement enfin du coup en plus c'est la dernière round de la journée ah il y a peut-être un event avec une promo à gagner donc ils jouent super vite je ne sais pas ils vont chercher le flic flac promo je crois le flic flac promo sinon je suis foutu c'est dans mon dernier round donc ouais c'est ça ouais c'est le flic flac promo c'est le winning donc là celui qui perd il va aller chercher son flic flac c'est pas l'avant dernière c'est la si si c'est l'avant dernière il y en a encore une après ouais mais après il y a tout généralement t'as le temps de faire le flic flac de la fin de la journée ok le dernier flic flac peut-être qu'il pourra il pourra gratter deux flic flac ah c'est pas con non on peut faire une draft entre amis par contre pardon c'est pas très constructif mais ouais le opt bah normal quoi le perdant n'est pas sûr de faire top 8 ah bah le perdant il fait pas du tout top 8 déjà que le gagnant je suis pas sûr le gagnant reste en course pour top 8 normalement je pense qu'on est dans des des x3 qui peuvent encore jouer leur place mais tech flight ouais non c'est marrant ça qui en fait il s'assure il s'assure un chiffre de charge ouais ouais et puis vu qu'il charge c'est marrant ouais mais alors non je sais pas non c'est intéressant c'est très chelou comme deck mais c'est intéressant donc ouais on reste toujours sur la subtilité hatchet hatchet bot mais il y a quand même le petit le petit épice du tech flight j'ai l'impression qu'il joue le rainbow il y a les Illumina je pense je sais pas je pense qu'il joue pas Spirit pour pour la partie les tech flight on l'a vu jouer en bleu ouais elle est rouge je sais pas s'il a mis une jaune mais là il y a une rouge dans son tu fais x9 on a vu au moins 4 passer je pense voilà il y a un aether wavefire en main imagine il y en a deux oh ou c'est c'est chiant c'est giga chiant mais c'est giga chiant ça dépend ça dépend qu'il en a pas ok aetherflare hidden go again c'est vrai que pour ça c'est pas mal bolting parce que même si t'as pas de carte en main hidden go again t'as toujours ta soul quoi le 5 again qui fait la soul et ça va refaire un commandant donc il est obligé de lâcher un aetherflare il a quoi en arsenal déjà ? un sink si je ne m'abuse ça va être trop prochain quoi mais il est loin son pit stack mais là est-ce qu'il craque son son aether wavefire maintenant ? non ça sert à rien non mais je veux dire est-ce que lui le craque en défense tueur ? est-ce qu'il le sacrifie ? bah non il compte plus que sur un seul combo quoi là il n'a plus le choix il est obligé de patienter jusqu'à son combo et essayer de le tuer en un tour et il y a en arsenal il y a celle qui prévient de créer un agility ouais donc il a clairement là il se set up pour être tueur donc ça veut dire qu'il ne joue pas d'Oasis pour moi s'il fait ça c'est qu'il ne joue pas d'Oasis ouais mais j'avais pas j'avais oublié le take it on the shin j'ai déjà tout oublié de la meta heavy interns j'avais oublié qu'il y avait des cartes qui prévient des dégâts et tout pour moi c'était full sauce un bouquin ouais fire devrait suffire ah oui ah oui il n'a pas le temps il n'a clairement pas le temps en même temps il nous propose le létal moi je pense que tu veux pousser les dégâts en plus t'as vu passer t'as vu partir The Wallfire ouais dans mode là si je soit tu le forces à gamble et à partir en combo et tu sais que bah il y a moins de menaces possibles mais ouais il faut le menacer là parce qu'il a un blazing en main il a un un truc de gaz gaz je sais un truc là et l'autre pour opt je connais bien les cartes de canoë comme vous voyez je suis au point il a le gaz le truc et le speed le machin gaz la mer gaz et voilà et l'autre tu fais des dégâts dans la main tu juste tu joues les cartes sans les liens et tu fais oui bah je fais ça je fais ça je fais ça tente tu dis des chiffres et les ISJs ok et l'autre faudrait que je me mette une petite liste canoë à côté Heiser Blaze Heiser Blaze et t'as Sonic Boom de temps en temps mais c'est plus trop jouer non mais non t'as Kindle Heiser 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 tu fais tu fais un truc comme ça et puis les gens tu dis Heiser il joue Heiser il joue Heiser évident la tunique est partie ou il a lâché la tunique pour conserver sa main donc il pense qu'il a pas assez de dégâts en même temps il a pas assez de dégâts ok donc il joue un Heiser ça va faire mal ça va faire mal il y a un il y a un enfin un boost boost d'attaque de H ça va venir en mode létal mais là s'il peut opt 5 ça va déjà bien l'aider dans sa stack là et de pouvoir aller vite creuser dans son deck il y a deux préventions ouais mais là est-ce qu'il lâche la prévention je n'ai pas envie de lâcher ta prévention sur un Heiser Spindle d'accord qui dit que la stack arrive tant heureusement qu'elle arrive parce que il va garder un Blazing à éther dans l'arsenal du coup ouais et là il veut creuser ce qui prend le mauvais le plan Kindle c'est celui où tu t'essayes de bouer les dégâts un peu au pif un peu tous les tours sans vouloir dire que votre héros est aléatoire mais non on va pas dire que c'est un héros de con non plus il a pris 5 comme ça ouais effectivement si tu laisses passer les 5 alors un Tom souvenir de l'heure dans laquelle t'as mis les cartes faut pas faire ça jouer des jouer des decks qui shuffle comme ça au moins tu te libères le cerveau et mets tout en dessous il s'en fout de l'ordre non il met tout non c'est sa stack il va piocher en fait il pioche une main fou de bleu il sait qu'il peut partir en piochant le Tom il a 3 PV il a 3 PV là il lui attaque à combien 1 ? 2 c'est 2 le bleu il peut tanker le bleu et il part non il prend les 2 il prend les 2 bien sûr il prend les 2 il va vouloir lui gratter une carte de la main ouais c'est ça bah non il va lui proposer Hatchet ouais mais ça prend une ressource quand même tu veux enlever un maximum de ressources d'accord mais il a quoi en main grise une bleue et en arsenal très bien 2 ça reste compliqué en tout cas il est heureusement qu'il avait les Valiant parce que impressionnant impressionnant ah c'est efficace tu vois dans le match c'est ça qui fait le difficult notez bien dans le chat pour les nationaux si jamais vous jouez Bolton les Valiant contre Kano c'est Mastav je vois pas comment faire sinon pardon il a pas eu la 3ème position il est pas à la stack il est pas à la stack mais il est obligé de partir ah mais il est pas loin bah en tout cas il a 2 potions pour essayer d'atteindre sa stack ah il va bloquer ah il est tempo mais non il est tempo ah c'est le moment où il sait qu'il doit faire les maths c'est à dire les maths 2 en gros c'est un deck où tu shuffle beaucoup ta main et t'attends wow 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 il y a un mec qui est parti en brille dans le chat tout le coup voilà euh peuvent et moi ah mais c'est Fortunus qui s'est fait modérer c'est normal ah d'accord ok ça part allez allez on y va par sa part voilà déjà il va récupérer 6 PV là 5 PV bah non 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 faut que ce soit depuis l'arsenal ah mais oui il faut que ce soit joué depuis l'arsenal alors encore que tu connaisses pas les cartes wizard je dis pas mais là c'est une carte générique ouais ouais mais à chaque fois j'oublie que c'est depuis l'arsenal il est tout le temps joué de l'arsenal j'ai l'impression qu'il a beaucoup de fois la même carte là j'ai l'impression qu'il joue à Magic ouais alors je vais poser un terrain et je vais dire fin de tour he 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 Heiser Flare ça fait y'en a oui mec Bess c'est du pute à clics faut pas écouter si tu peux écouter ça va c'est marrant il propose des fois des lignes un peu un peu fun ah ok bouquin une belle main la dernière fois que j'ai vu un Tom piocher comme ça c'était malheureusement un peu triste ce qui s'est passé après alors qu'est-ce qu'il opte ? un sink non ? oh le sink oh le sink c'est triste après là il a une grosse main il peut bloquer il va juste se contenter de bloquer en vrai j'aime beaucoup parce que moi ça me frustre à chaque fois que les canons ils sont là ils ont 15 000 cartes en main ils savent qu'ils ont perdu ils continuent à aller chercher le combo alors que juste ils bloquent et il y a un monde où ça passe et puis surtout en face tu fais qu'est-ce qu'il a foutu ? et pourquoi ? c'était juste pour bloquer avec 4 cartes de ta main que tu as dépensé t'as biché 3 cartes après ça lui a coûté une potion il a coûté une potion il a toujours 3 cartes en main il a toujours 4 cartes en main c'est n'importe quoi en même temps le sink lui a mis un vieux stop il sait qu'il repioche un sink qui sait qu'il ne pourra pas partir encore le tour prochain c'est vraiment pourri là pour lui il faut qu'il gratte quand même un peu de dégâts ce serait le bâton le sun le sun c'est pas mal mais les sun ça shuffle ouais mais si ça peut lui permettre de virer son sink parce que le problème du sink c'est qu'il perd la game dessus c'est juste donc là il va essayer de gamble en même temps il n'a plus beaucoup de cartes il n'a vraiment plus beaucoup de cartes que ça stack était un peu compliqué quand même c'est pas ce qu'il met ah attends c'est l'explosion magique non on est pendant son tour encore c'est quoi ça oh quoi ça c'est ça c'est une explosion magique je sais pas c'est quoi cette carte wall tidings là quand même ça fait ça commence à faire plus beaucoup de points à faire passer 20 points qu'est-ce qu'il a une potion un aether wildfire oh là 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 c'est pas c'est pas ce qu'il c'est pas ce qu'il voulait je pense way fire en main donc là il va être obligé de partir je sais pas je sais toujours pas jouer est-ce que il a une carte qui bloque pas il y a une carte qui bloque il y a 6 de prévention quand même chez l'adversaire enfin 7 avec le spell void c'est pas assez il part non il se la potion tu la joue juste pour il y a un gaze pas convaincu non très bien il va être fait en main le wildfire avec regamuffin ah oui c'est vrai ok c'est pas les tricks le problème c'est que Riz il a quand même deux cartes en main deux pitches flottant il a de quoi voir venir quand même le wildfire il va pas toucher il prévient deux en arsenal un avec le spell void un d'ab donc ça fait le wildfire il va être il va être il va être il va être il faut quand même réussir à lancer des trucs après fortunus ab1 osef pas tant que ça après tu je sais pas en vrai la connaissance que j'ai de cano pour moi à chaque fois ça fait de la magie et ça finit par trouver des dégâts mais 20 points de vie ça me paraît pas trop un peu trop compliqué il commence à faire des trucs avec ses mains ça c'est le moment il fait les mathématiques il fait le piano de boue c'est le moment de sortir le boulier c'est vrai que je regarde non t'as pas le droit il me semble à des outils de calcul aussi bien électroniques il faut éviter les mêmes la régie parce que le bolting joue tellement vite qu'on pourrait rater deux parties je pense pour peu que tu lances un truc un peu trop long mais ouais il va faire un prévent 5 sur le wildfire donc en gros il prévient il prévient que 4 sur wildfire mais non spell void 2 plus spell void 2 je connais pas les cartes soulbound soulbound il y a un spell void 2 non soulbound ça va pas spell void soulbound il faut que t'es chargé pour prévenir et là il a pas chargé cool et temper 2 mais c'est le casque le casque ça a spell void mais c'est spell void ah si c'est spell void 2 spell void 2 le casque putain c'est fort c'est fort c'est fort de fou non parce que il y a un techyton joshin en arsenal je crois je suis plus sûr de moi mais il trouve il trouve il trouve un tome de bleu ok blazing et aether non un laser flare pardon laser flare alors peut-être alors peut-être alors peut-être et là c'est le signe bilo rouge pas de potion de déjà vue calme-toi non laser flare il veut le bait sur la première take on s'en fout il prend arc en baniche ça on s'en fout c'est ce qu'on voit comment on va bien s'en foutre ah ah parce que en gros il fait take et en réponse au take il joue ouais effectivement ah t'as raison en gros là il joue sa prévention et en réponse tu peux jouer arc pour en fait un peu comme tu fais les flick knives sur un effet de mort ah d'accord ah oui j'avais pas vu 100% win attends calme-toi il a 3 cartes à jouer après dans la discussion il y a fortunus toi et moi je sais pas toi mais moi j'ai jamais joué le canon moi non plus je l'ai trust après peut-être que peut-être qu'il a pas vu les lignes de play c'est un pro player qui est il doit être en train de la chercher il le plaît non parce que si tu fais arc ouais ensuite t'as flair ouais il y a quand même il est où le arc ? je le vois pas le arc il est dans la baniche en haut à droite tu vois pas la zone blanche ah ouais ouais c'est bien fait ah les cartes sont trop bien lisibles là-bas tu vois en haut à gauche c'est des dynamos putain stylé il l'a pas fait il l'a pas fait il l'a pas fait le play ah je suis tinius ouais un canon qui perd oh mais ça c'est dans mes veines toujours un canon qui perd c'est un enfant heureux j'aimerais bien regarder parce que du coup c'est si l'histoire de ouais l'histoire du arc sur le take it on joshin si c'était possible ou pas allez les puntos allez les puntos on avait dit là que c'était bolt-in let's go pardon je remets le chapeau oh putain let's go incroyable c'était sûr c'était sûr allez donnez nous les puntos la régie s'il vous plaît les milliers de gold prenez l'argent perdez votre argent visiblement bonsoir Romanicola et Dophilia le résultat oh j'ai gagné 9000 gold on en ferait un truc un jour je sais pas quoi mais on en ferait un truc on en ferait un truc bon bah c'était une game plutôt bizarre on va quand même demander au joueur bolt-in du chat que je viens de voir Roman Nicolas de l'Evidia les Valions Dynamo contre Cano c'est quoi la vie c'est clair que oh la backup game oh let's go la backup en plus c'est du beau match up là on aime moi je j'avoue j'ai pas trop vu de game d'Enigma je veux bien et voilà c'est cool donc on a Azalea contre Enigma les 272 donc clairement plutôt bien partie pour aller choper aller choper la place en top 8 je dis les conneries dans le chat on va dire le chat non je vais les couper en fait alors qu'est-ce qu'on voit Azalea a le match up parce que tu tu joues les anti-prévention du coup ou pas ouais normalement tu joues les Merckmeyer-Grapnel qui te permet wipe le board ça a l'air d'être une excellente main de T0 c'est moi ou il y a 4 boost non il a un Merckmeyer il a un Merckmeyer alors c'est pas mal de pouvoir le jouer comme ça il va blind à Azalea il blind à Azalea ouais moi j'aime bien de l'avoir il est meilleur que nous il est meilleur que nous relâche je vais le dire la chatte qu'il a c'est pas possible ah il pioche mieux ah il pioche vraiment mieux oh la pioche oh oh elle fait mal celle-ci oh la la en fait le Merckmeyer aurait pu être joué être ah mais il défend ça touche pas ça touche pas euh ça touche ah si ça touche ça touche ça touche attends c'était attends mais il était ah mais il était bleu il était bleu le ouais le Unmorable ouais il était bleu ouais en fait ça peut être intéressant de jouer le Merckmeyer T0 pour pouvoir le récurse ouais sur un sur un code extra ah ouais c'est vrai que c'est une carte de con ça du coup si tu regardes la main et tu tu en mets une sous le deck et t'en pioches une autre mais là du coup vu qu'il a 4 flèches c'est pas mal de se faire c'est pas mal parce que voilà il se fait cycler sa main il a plus de chances de choper un autre boost donc là finalement dans ce cas de figure c'est donc là par rapport par rapport au match au match Caio qu'on a vu tout à l'heure le deck est un peu plus agressif pour Enigma euh ouais en fait c'est une autre Fantasma Class Fantasma Class mais c'est bien parce que déjà ça te permet de regarder la main et lui foutre la merde dans sa main donc ça c'est toujours intéressant et euh bah taper à 9 c'est chiant parce que t'as certainement pas envie de bloquer avec Azalea qu'est-ce qu'il va faire il va bloquer quand même ok il va bloquer euh il a un codex off Blue Drought ce qui est excellent contre Enigma parce que du coup bah ça lui fait pop ses 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 aurons ça c'est vraiment bien et euh ouais le truc qui est compliqué pour Enigma c'est que tu peux c'est difficile de maintenir un board parce que tu peux facilement dominate je crois que c'est un raid Isoledger on top euh j'ai pas vu mais c'est bien un Seek & Destroy on board c'est tout aussi chiant Seek & Destroy qu'est-ce qu'il veut faire des Seek & Destroy voilà il veut opt 2 il joue en ouais c'est pas terrible parce que là ça va vite ça va vite j'ai pas vu il y avait un top un Merc Meier ok Merc Meier dominate il lui met un aim counter parce qu'il a du pitch qui traîne et un life un life plus frailty c'est vachement bien contre Enigma aussi parce que du coup ses oeuvres sont des armes après je pense que il a il a raison de le pas de le jouer là parce qu'il n'y a pas d'aura on board il n'y a pas d'aura on board donc ça le fait un peu chier de jouer maintenant mais en même temps euh il a j'ai 2 2 TR 2 TR là-dessus il doit être bien content quand même ça ça part ça reviendra plus après et il a son premier Merc Meier en défaut donc tout ça maintenant il va pouvoir le recurse donc là au lieu d'avoir un raid in the ledger euh ah le pas sauveur il a un codex en main un raid in the ledger une amplifier in arrow et un bolt and shot au bout ouais un bolt and shot bloc ok décide de bloquer en même temps avec sa main euh tunica 1 donc ça ça peut commencer à faire des conneries il a une infecting shot au-dessus ah non il va chercher des boosts des boosts ok oui il va jouer le bolt and shot il espère choper un boost c'est pas le cas oh c'est bon vraiment pire qu'un boost ça euh parce qu'il faut le go again en fait il lui faut le go again pour jouer le codex derrière il peut aller chercher un bolt and shot rouge là-dessus justement aller non bah justement t'as pas besoin de jouer le codex tant que ça bah si parce que tu vas faire beaucoup plus de value en fait en fait parce que derrière le codex il peut faire recurse red in the ledger par exemple ok tu l'attends tu vois voilà il prend le bolt and shot rouge comme ça il arrive à set go again dominate donc bah déjà son wax inspector il va sauter et il a moins un sur ses aurois donc ça déjà ça va permettre de réduire le tour d'énigmas si jamais elle veut agresser et en plus vu qu'il a codex il va pouvoir se mettre une petite attaque alors par contre l'autre il va récupérer un phantasme à classe ça c'est un buchier mais ah non parce qu'il a une carte en arsenal ah bah oui je suis bête pour moi il avait déjà vidé son arsenal non c'est bon là il est bien il a peut-être un instant ou une DR en arsenal c'est possible set dominate clairement il doit se douter qu'il a soit une flèche en main soit soit un codex ouais il a un E-strike en main ouais je n'étais pas sûr il joue E-strike dans une match il joue mais attends c'est oui c'est c'est la c'est la Gohagen Phantasme qu'il a au moins là enfin qu'il a pour bloquer c'est la Gohagen Phantasme ouais exactement je savais pas que c'est il a deux strike ici donc autant dire que là il va rien faire à son tour ouais il a pris le Red in the Lager ouais donc là et le Red in the Lager tu le laisses à ce moment là bah là tu le bloques je t'en fous parce que tu pourrais rien faire à ton tour bah voilà tu le bloques ouah Ripple Away et il strike on a vu en bloc Ripple Away il strike en bloc dans le deuxième j'ai le jure c'est terrible il a Warmonger ouais mais il a encore ses bras ouais mais Warmonger t'as les bras donc là il s'en fout c'est vraiment fort aujourd'hui ces bras là ça te permet vraiment de les plait quoi Spire of Reality merci voilà il lâche les bras plus il se remet un petit Red in the Lager en dessous comme ça c'est vite de stacker les Reds là qu'est-ce qu'il veut se garder il veut pas garder il veut pas regarder du codex là-dessus ah bah tu vois moi j'aurais pas fait ça j'aurais gardé le Spire sniping pour l'arsenal justement ah pour le voir sur le tour d'après ouais pour l'avoir sur le tour d'après et commencer le tour sur un gros Dominate pour essayer de lui casser les couilles mais quand même il lui fait un Red in the Lager à 9 sur un Tour Warmonger bien content et là il a certainement pris le take aim en arsenal comme ça il pourra peut-être s'il choppe un Bolt and Shot faire un double tour E-Strike E-Strike c'est vrai que c'est pas mal E-Strike ah c'est bien partout certes c'est pas bleu mais bon on fait avec c'est pas une attaque réaction les bras ça marche pas en réaction c'est la prochaine flèche que tu joues ce tour-ci donc si ta flèche est déjà lancée c'est foutu il veut pas jouer ça il veut pas et en même temps il a pas de board il est assez intelligent je pense le joueur Enigma il a bien compris que ça servait à rien de monter trop de board et au final il y a pas tant de ouf waouh 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 je vais te casser la gueule je vais te casser la gueule alors 3 fois 45 9 14 14 ça touche dire que ton deck il est pas ouf on a vu des values à plus que 14 avec moins de cartes aujourd'hui mais ouais accepte mais là le truc c'est que si ça touche c'est bon ouais c'est une tempête de vœux de sauce dans ta tête mais tempête de boulet de geronte quoi il y a non vrai ça va il y a un inertia et bon tu peux faire qu'un seul truc autour d'avant mais ça va pas trop changer les habitudes codex bonne carte bah ouais c'est une bonne carte ça lui permet de jouer une flèche c'est une bonne carte on ban codex de zen et bonds de azalea attends ouais non mais c'est ok c'est une bonne carte 14 tu sais pas quoi faire parce que tu le inertia en plus il est tellement chiant parce qu'au final à son tour il va pas pouvoir faire grand chose ah non là il a il a le waouh hold the line il bloque à 4 ah ouais c'est pas mal il a viré son Merckmeyer de la oh hydro attends il est à 5 6 7 c'était 3 8 8 et 3 11 c'est toujours pas assez Kevin pourquoi bon de c'est faire attends Aurélien Aurélien je vois des trucs dans le chat faut que j'arrête de regarder le chat je vais m'énerver je vais m'énerver je vais m'énerver il a payé il a payé quoi avec le hold the line et avec le hold the line ensuite il a transfo et ensuite il a fait son il a fait son truc il a pitché comme s'il a pitché le chi sur le sur la DR pardon oh la la mais c'est un délire le fantasme à casse je suis pas convaincu c'est bon ça lui re-sauve en mode ah t'as que des boosts bon bah tiens je te laisse une flèche je sais pas ce qu'il a en arsenal je crois que c'est une flèche il a toujours que des boosts ah que des boosts bah c'est bien parce que ça veut dire que sur son top tech il a plus de probabilité d'avoir il a plus de probabilité d'avoir une flèche au dessus putain ça arrive à 9 quand même c'est ma classe ça arrive à 9 putain il prend les 9 oh codex et salut tu vas reprendre un raid ah bah oui il a le pitch Fiendal tu vas arrêter de jouer waouh et les bots sont partis les bots sont partis let's go non mais arrête arrête de chier arrête de chier sur le codex ça sert à rien la carte est forte ok sinon le jeu il n'y a pas de carte forte limite si tu veux va jouer à la belote toutes les cartes ont le même power arrêtez de vous batter s'il vous plaît non non mais c'est bien t'es un joueur de belote il n'y a pas de soucis non est-ce qu'on peut revenir à ce Vadin the Ledger qui lui a mis environ 15 ouais par contre ses PV il bouge pas pourquoi il est toujours à 29 j'avoue alors que là il a bloqué 8 donc il a pris 9 c'est en train de s'update à gauche voilà il est à 20 20, 21 il reprend un Fantasma Clasp c'est horrible Fantasma Clasp qui a été lancé depuis l'arsenal du codex donc ça va donc ça va à 2 de moins ouais c'est cool la belote mais si tu veux vas-y on fait une petite belote la prochaine fois relique parce que ça va le coup vous allez vous lancer dans une chaîne de stream aussi belote 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 lourde belote et coinch belote c'est quoi belote coinché ou coinche belote je sais plus comment belote coinché je sais plus comment belote coinché je dis nerf les atouts mais grave ok alors quand même quand tu sacrifies deux cartes de ta main c'est que tu ne mets plus la pression mais en même temps elle ne fait pas de bord d'Enigma donc pour l'instant c'est assez tranquille et il y a un qui va retourner après en termes de codex on en a déjà vu qu'est-ce qu'il fait oh il veut blind Azalea oh je le sens oh je le sens ça va maintenant on peut faire ça pourquoi pas tu vois non il ne veut pas Gumble il ne veut pas tu vas prendre après ça fait des tours moins énervé que ouais mais tu sais que ce tour là il veut te il veut te te mettre la pression il veut te mettre la pression ouais là t'as t'as vu passer trois codex tu vois passer un Merckmeyer de plus il y en a quoi deux qui sont passés des Merckmeyer hum euh je crois qu'il y en a deux t'en as un t'en as un dans la banish t'en as un sur la table et il y en a un qui l'avait mis sous le deck sur le T0 ouais après il a il a encore un Noc il a encore des Noc il a Noc ou pas et c'est aussi la question c'est est-ce qu'il joue des Memorial Grands justement pour aller récupérer euh euh parce que c'est un seul codex ouh c'est l'aspersage ouais il veut il veut ça va le détruire voilà là il prend 8 10 12 12 minimum et là c'est la position aux alers et dans l'oncturne que c'est un bloc elle peut plus gérer le bord envoyé au lol lol oh il fait mal lui 12 14 16 ouais 4 pv warmonger allez le warmonger en fin de chaîne il wa le warmonger il est rude ah ouais c'est je pense que c'est terminé c'est pris sa partie y aurait eu le pitch fiendal y aurait peut-être eu des trucs mais là tu fais quoi attend il a il a rien ras en main il a rien ras en main ah il a rien ras en main il pourra pas hit sur le tu veux tu veux protéger ton tu veux protéger est ce qu'il peut faire des trucs dans la main donc là déjà ah mais le miraga il saute là le miraga il va sauter ouh c'est gros ça ça c'est très gros ah non ah non il avait les ward il avait les voix mais souris voilà mais tu peux déjà votre l'on laisse sa roue il est pas mal l'on laisse un roue à 6 bah c'est ce que ça prend miraga ou pas quoi bah le mec il met sa main il s'en fout hein il a des instants ça va ça va ça va ça va ça va pas moi c'est 4 il a 4 pv il a que des blocs deux en main ça lâche la tunique il passe à 1 pv et là il doit essayer de lui reprendre là il doit reprendre la pression oh la vache ok il a encore un opt en main il va essayer de chercher une flèche amplifying arrow la main qu'il a c'est ok c'est juste mais il peut pas lui proposer l'étal parce que là il lui fait 4 et 4 9 10 11 12 13 c'est pas suffisant il va être obligé de gamble une meilleure flèche parce que non il fait il a 4 x 3 12 et rain raser ah oui j'avais oublié le 4 12 3 non effet non c'est bon je crois qu'il menace l'étal si 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 menace est à l'affection j'ai oublié les 4 sur le terrain pourquoi ah je vois pas où est le problème parce que oui il était sous warmonger il pouvait pas jouer spectral manifestation ah oui c'est pas c'est pas un petit c'est pas ce truc là effectivement oh salut non là c'est pas un petit c'est pas un petit une petite erreur quoi parce que j'ai choisi war ou peace on n'a on n'a pas j'ai choisi war parce qu'il comptait protéger son miragai et il voulait être agressif miragai et venir attaquer à 12 je pense donc effectivement c'est une erreur c'est une erreur un peu compliqué donc là il pouvait pas jouer son aura donc en fait bon courage aux juges de gérer cette erreur bah là dessus ça va être c'est un peu dans le dans le ça va se poser avec le judge pour discuter parce qu'en fait là en plus il ya une info qui est importante c'est que si oui les repartis à 4 mais pourquoi est ce que il ya la tunique est encore parti et oui parce que là normalement il est censé avoir sa tunique tu vois ah non mais c'est ça ralenti j'ai l'impression un ralenti alors que après à la dominate 1 sa flèche 1 c'est pas mal en fait il a remis en time réel c'est tout je comprends pas pourquoi donc trois fois qu'il ya 12 14 14 et 3 7 donc s'il respecte pas il va rire le plus droit d'un it mais il a il s'en fout il veut la culture donc non ils sont pas ils sont pas revenus en arrière je comprends pas c'est mais il est mort 17 17 il a bloqué 2 il peut avoir il peut avoir des instants tward j'espère pour lui parce que sinon il est mort c'est ip2 ouais ip200 fixe je suis pas bon après les tuniques plus le pitch qui saute parce qu'il était à deux compteurs tuning donc à 100 tours il va avoir la tunique il a perdu ses pv l'autre juste deux cartes en main en moins on n'a pas on n'a pas toutes les infos je vois ah oui si c'est ip2 tu vois il ya le dé sur le sommet disait ce que disait le fortunus soit je pensais que c'était lui je pensais que c'était fortuit ce qu'avait dit moi je mettrais ça avec doucement garçon très bien ip2 ip200 fixe ça va être compliqué pour énigmas mais c'est dire que là dans sa main oh j'ai joué un mirage il est mort et arrête de taper sur la table et pas content mais il a il a sa full main bah oui là on est encore sur le tour il a une main complète l'ip2 c'est à partir du tour d'après il est là il fait un mirage il est un peu mou et un mirage qui fait qui qui bloque à deux du coup en fait il est à deux pv avec un de pv avec un blood rot et il repient le droit compliqué c'est que tu repioche que trois cartes et que t'as plus l'équipement ouais mais s'il arrive à le tuer à ce tour si et en inertia et en inertia et ça c'est ouais mais là regarde il ya quoi trois cartes en main est ce qu'il peut pas lui proposer le létal c'est ça c'est la rouge c'est cinq gogan fantasma voilà donc cinq il a perdu il bloque et l'autre il prend le blood rot et c'est gagné non ou j'ai fait une erreur de calcul non parce qu'on n'a pas les points de vie là il a 15 ou qu'il n'a pas perdu s'il est à 15h attend attend pourquoi pourquoi il a pioché trois là s'il a ip2 il est ben ip2 non ip2 c'est pendant deux tours tu pioches une carte de moins à pardon je croyais que c'était non sinon c'était game j'ai pas suivi les points de vie de enigma je pense plus basse que ça attend parce que il a fait il a fait miragai il avait 5 2 était pile au létal rien c'est de gm la prévention ouais je suis pas je suis un peu comme toi les les pv ça m'a perdu si quelqu'un a compris si quelqu'un a compris les pv qu'est censé avoir et les pv du casse doit pas être à jour ouais on se doute ok alors du coup il a ah oui non là ouais ouais voilà deux mais le blood rot comment il l'a payé j'ai pas compris il l'a pas payé en fait il était à quatre et il est passé à deux parce qu'il a pu poser un miragai de ce qui est là pour azalea ou le codex off le drott ou attend pourquoi il a repugé ça il était pas sous ip2 j'ai raté sous ip2 et sous ip2 il ya plus de temps sur la game non mais ça c'est pas aggravisant du temps additionnel je pense 100% il avait ip2 s'il a pioché quatre cartes alors qu'il devait en piocher trois et un moment va falloir être triché dans cette gamme or il est bien content avec son rain razor la game on apprécie de rien comprendre et il a encore deux cartes en main c'est bon il a deux cartes en main il a trois cartes en main donc c'est ça il a mais j'ai raté et judge j'ai raté quatre cartes en main sur un ip et c'est reparti mec tu veux vraiment pas jouer correctement non 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 après là c'est c'est du je comprends je comprends mais là il enchaîne il enchaîne et tu joues un deck qui est galère de fou à jouer jeu pas c'est pas à nous viewers de d'aller juger mais si on est une mauvaise foi on doit juger si investigation vous pourrez demander à n'hésitez pas à payer les millions dans le discorde fr là ce qui se passe en fait c'est juste que j'ai un petit peu les boulettes tiens ouais mais là c'est non parce que les west en fait c'est un drawing extra carte sauf que tu te rends compte après c'est compliqué c'est des grippes à la régie que tu es en train de nous mettre qu'est-ce qui se c'est grillé donc le cerveau de la régie est grillé surtout c'est trop dur puis il l'a bien shuffle comme il faut sa main donc comme ça on sait pas c'est laquelle bah c'est ça il ya au top ah c'est bien je pense que les les judge ils doivent être bien bien au bout bien au bout là tu es eu du tournoi là il se chope une game il y a trop de grippin et vous savez ce qu'on raconte s'il y a trop de grippin s'il y a trop de grippin c'est grillé ah c'est grillé d'accord d'accord merci je crois qu'il ya que le je crois qu'il ya que le discord qui l'a cessé je sais pas si vous l'avez sur le stream mais alors on est une régie aux petits oignons mais ouais c'est galère de prendre ça quand t'es route 2 là généralement vous savez c'est le moment quand vous êtes dans votre tournoi ça fait 20 minutes que la ronde est terminée et ça continue de jouer et vous êtes en mode mais qu'est ce qui se passe et bien souvent c'est à cause de petits plaies comme ça et après quand vous allez en parler avec les juges qui ont géré le cas ils sont en mode ah oui je me souviens ce cas là c'était vraiment super voilà on a eu des situations qui arrivent mais vous en faites pas je pense que tout sera réglé d'ici peu on va des gens qui parlent voilà voilà excusez moi je regardais le message de tagore dans le chat et j'étais en train de comprendre un peu ce qui s'est passé qu'on prend même pas à quoi rapport à la situation oh que quelqu'un visiblement les juges sont rires de toute façon on est tous méchants tous les juges quand tu rolles deux dice c'est pas un 50 50 ça que l'a dit d'après la gaussienne le set est plus fréquent que les autres résultats mais effectivement si tu additionnes tout c'est bon après un d6 lance le par pitié sur un père ou un père lancer deux dés plutôt que de lancer un seul dés ah alors que nous voilà dans la partie de l'enfer et peut-être qu'elle finira avant avant la quatorzième round peut-être alors il a bloqué il s'est fait il paie 14 maintenant je pense pour être sûr au moins il n'a pas été déclue non bah non non alors pour être déclue faut vraiment chercher genre il faut avoir une carte marquée non tu carte marquée c'est game loss ah oui c'est game loss pardon 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 c'est ce que je voulais dire en plus non tu y'a rarement des oh et bah voilà c'est game 1 mais ils n'ont rien fait là c'est quatre cartes en main je comprends rien c'est qui m je comprends rien c'est bien genre il a un ip2 ouais je sais pas p2 mais encore quatre cartes en main il est mort en la game horrible en fait le fait qu'on l'ait eu en le fait qu'on lui en game back up sans le son des casters je pense qu'on sait pas du tout ce qui s'est passé bonsoir on sait pas tout ce qui s'est passé mais c'est enigma qui a gagné et on sait pas pourquoi régis si tu peux lancer une petite pause avant la suivante ouais faisons ça on revient juste après et moi je vais laisser ma place à joff donc je vous souhaite une bonne soirée une bonne fancast c'est une bonne soirée et bien c'est tout ce qui s'est passé et bien c'est tout ce qui s'est passé bon et bien c'est tout ce qui s'est passé Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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 je suis pas sûr je suis pas sûr de l'avoir pardon Naïb ça lui fait copper ok c'est bon je l'ai je l'ai c'était le Naïb que j'avais pas c'est le lisan à le Naïb la back up game de la dernière ronde va faire mal ah ouais et s'il gagne Naïb il le mériteras oui ah c'est pas un mob ouais là tu vas un peu loin là pardon laisse le tranquille le pauvre déjà il zouzène il zouzène il zouzène il zouzène il zouzène il zouzène il aime bien l'école breton oh j'ai la ref référence au side alors de toute façon on va attendre oui de toute façon il n'y a rien à faire on sait qu'il va faire hatchet hatchet il a fait droite il va lui faire une shingling à 14 14 maillons il va être mort voilà attention tu remarqueras que la back up game est juste en temps réel oui c'est que ça n'a pas dû durer de toute façon ils ont eu le temps de savoir que ça n'est pas durer longtemps après le bolting il a une bonne main pour faire hatchet il va faire hatchet of mine puis après hatchet of body par contre c'est vrai que Antoine a raison comme tu as vu que c'est la dernière game il n'y a pas forcément besoin de suivre c'est juste c'est juste bon là lui il connait le Trix quand même avec les levels of enlightenment oui dans le précédent Zen ça me fume que l'autre ne connaisse pas quand même ouais parce que c'est fort comme Trix ah bah c'est un peu fort comme Trix ouais j'ai 3 de pitch hop là je pitch pour Zen il a bien pimpé il a bien pimpé lui je sais pas combien il en a ici il en a 4 ou 5 là parce que là il est allé costaud il va dégaler le Chakalito il a les levels of enlightenment en non extended ça dégoûte ça dégoûte donc il fait level il va chercher quoi là il peut aller chercher un Moulinky un Moulinky un Moulinky pour pour faire un avec A7 6 pardon parce que on sait pas s'il a une génération de Tiger en plus un Spinnacle le Kick d'accord ok ah il veut peut-être déjà lui défoncer ses bots et sa gueule ça m'étonnerait que non tes Zen tu rentres pas la tech anti-Tinamo vu la méta c'est peut-être pour lui faire peur c'est quelle tech anti-Tinamo c'est le Spinning Wheel Kick into Spinning Wheel Kick c'est ça ? ah non c'est Spinning Wheel Kick justement celle qui détruit une carte qui a défendu c'est pas celle-là ? c'est une BSA qu'on revient parce qu'une Wheel Kick c'est une tech anti-Rampart mais Dynamo je te lampe 3 donc il a déjà lâché ouais ça c'est Cyclonic Roundhouse qui dit que si t'as défendu si t'as attaqué oh le deuxième 3 Goyen 3 Goyen voilà on draw plus j'y pense plus je me dis que la carte elle est turbo crackée non mais d'ailleurs le Vels le Vels c'est vraiment la carte elle est à un autre level j'essaye de mettre de l'énergie sur tes blagues presque aussi fort que Traverse non c'est beaucoup plus fort la meilleure carte du 7 le Vels c'est costaud quand même ok Volting il veut garder une bleue et faire tachet tachet quoi il y a un Tiger tachet tachet c'est à haut le petit Tiger Swipe à 5 Tiger à 5 bonjour Poppy il est presque minu il lâche tous les équipements là il y a eu une Dynamo ici but c'est le first one on est à haut sorry ok il a plutôt bien défendu le Bolting il a lâché beaucoup d'équipements mais quand tu vois qu'il est à 32 alors qu'il n'y a toujours pas eu de gros tours entre guillemes là le tour était quand même moyen pour un Zen on va dire c'était quand même un tour un peu agressif mais bah c'est un tour agressif moyen ouais t'as vu la Shining quand même oui mais Zen en full main tu veux faire mieux quand même de toute façon là il a Transcend c'était son but il a juste en fait Zen c'était un tour pour remplir son cimetière je suis d'accord ça a fait beaucoup mais c'était juste un tour pour remplir son cimetière ouais non je suis assez d'accord voilà il regarde le cimetière de toute façon tu sais que s'il lâche le chapeau t'es mort après je crois qu'il a toujours pas ah si il a Transcend ouais il a Transcend donc là il a juste attendre la bonne main là il va peut-être lui faire des petits tours histoire de le gratter ouais c'est sûr que quand tu proposes pourquoi 4 pourquoi 4 ah il a activé les 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 brefs ah oui non bah au final c'est pas mal ça gratte ça gratte non ça moi je trouve que c'était c'est ok il y a le Secret Art qui part il va pas avoir un simple bleu il a un bond sa main il a un bond il a un molling kick il va faire un petit tour un peu débile et de deux ouh ouh allez hop alors bond un fluster pinning will kick ok de toute façon je pense les fluster et les spinning c'est au début quoi le temps de remplir ton cimetière avec les bondes et les descendantes ça permet de faire des 4 go again pour spinning et 4 pour fluster fist et du coup ils jouent les descendantes et les bondes en rainbow quoi ouais ils jouent les deux les deux cartes en rainbow et puis après la liste est la liste est un peu dégénérique c'est débile ouais c'est le côté rainbow en fait qui la rend débile oui le bronze serait seulement en rouge c'est ok tu vois le problème c'est qu'actuellement dans la meta même Azalea tu vois a du mal à contrer ce genre d'agression aussi ouais ouais c'est ce que je disais tout à l'heure c'est que Azalea est quand même un deck qui est anti-ninja quand même normalement c'est le deck anti-ultra-agro voilà et elle arrive pas à stopper un deck ultra-agro ouais c'est c'est ouf ouais ouais je suis bien d'accord le taking engine là qui tombe bien franchement le bolting il arrive à à rester à c'est au contact mais ouais je suis d'accord mais s'il arrive à proposer 6 à tous les tours c'est cool ouais grave il garde une ah il a une jaune non c'est non non c'est en bleu il joue ça en bleu si c'est de la merde cette carte oui après c'est bolting c'est pas compliqué de rentrer les bonnes cartes bleues c'est bolting il aime jouer avec des cartes suboptimes vu que le héros est sous-optimisé je sais pas pourquoi il joue ça je sais pas si Romain est encore là mais je vais déjà en tout dire que c'était une des pires cartes de bolting donc des bonnes bleues light faut se lever tôt il nous dit la mienne qui à quoi ça te sert d'avoir des bleues light là-dedans pour remplir ta soul et faire peut-être des celestial cataclysme il y a peut-être celestial cataclysme et puis de toute façon je crois qu'il y a et t'es pas obligé de mettre des light dans ta soul non mais il te faut des light pour charger ah pour Lumina pour faire des Lumina pour faire des celestial potentiellement je pense il a lâché les choucots là-dessus pour gratter un PV un peu bizarre ce move de la part du zen oh je sais c'est pour jouer la carte de Evito ce qui dit que si t'as moins d'équipements et moins de tokens que ton adversaire c'est GG parce qu'il y a un copper il y a un copper c'est sûr c'est ça putain tu sens un Q au cerveau 3ème compteur de dynamo on est à 3 ça joue vite non celestial ça regarde pas si c'est light ou pas non non mais je disais il joue juste des cartes qui permettent de charger donc c'est des cartes light et pour potentiellement des celestial assez de go again genre je disais pas que les light étaient là pour se foutre dans la soul mais plutôt pour justement permettre de charger c'était ça mon discours hmm sharp and steel on est courant d'Arsenal c'est une excellente question il doit y avoir un go again le bloc Chouko était vraiment très ceus je vois pas je vois pas ce qu'il craignait parce que là il perd de la value gratos pour protéger de 1 PV je sais pas je sais pas je sais pas ce qu'il attend mais on s'emmerve au blade flurry ah ouais blade flurry du coup il active du coup il active boltine pour pouvoir donner go again à la chette pas mal pas mal mais il va sharpen steel et petite hatchette à non il garde son sharpen steel ok ouf bonne prise là dessus là t'es content très bonne prise après il peut aller chercher le dernier sur bronze mais non il garde le sharpen steel pour pouvoir donner go again à sa hatchette avec boltine ah oui bien vu c'est l'idée il va lâcher les dinamo hop là 4 et 2 j'ai iti oh le tour de merde pour le ah par contre il a un tour de zanzin le bol sinon 2 zanzin attaque à 3 et attaque à 4 ah non c'est 2 et 3 je pense qu'il fait sharpen steel il attaque à chette à 5 go again et ensuite CNC ouais mais est-ce que t'as pas envie de reset tes bots non tu hein t'as envie de reset les bots non je pense que la menace CNC elle est plus importante que les bots c'est juste surtout qu'il est en mode pas lui m'en fout ouais hop là en plus vu qu'il a craqué les choucs il peut pas se faire un full block équipement ça c'est vraiment une idée de merde ah ça y est il a un art of war en main by the way by the fucking way le travers hop là c'est parti ah il a au moins 2 tigres donc les dynamos resteront peut-être à 4 on aura peut-être pas de 5ème l'occasion de les voir à 5 c'est dommage Boltin tu n'as que 22 PV c'est pas suffisant ouais il va rester 3 cartes en main au zen ça peut être assez c'est pas suffisant c'est pas suffisant c'est pas suffisant c'est pas suffisant je vais juste bloquer avec une carte de sa main quel deck de dégénérer le traverse devrait être à 1 de bloc déjà le 2 de bloc c'est un tout petit peu trop exagéré est-ce que t'en penses mais le 2 de bloc c'est gros 2 c'est fort 2 c'est rond c'est plus fort que balance sauf justice en traversant ah ouais j'ai trop hâte de de l'inv2 là hold him genre elemental essence of lightning earth and ice et en mode au début du tour adverse attend attend au début du tour adverse si vous avez une lightning une ice et une une earth vous prévenez les 10 prochains dégâts oui oui si au début du tour adverse l'adversaire a des cartes en main il prend un frostbite par carte en main ce sera incroyable j'adorerais le héros bonjour meurt ce serait une série incroyable un héros qui dit toutes vos cartes coûtent un plus encore vrai que ce soit plus fort qu'une générique tu dis Antoine ouais je pense que non mais là c'est quand même pété traversant c'est pas pété mais c'est turbo fort dans zen c'est ça attire littéralement quand je bloque avec je choisis une carte dans mon deck ouais dans zen c'est le plus fort parce que t'es sûr en fait tu peux le faire quand tu veux dès que t'as une bonne main tu peux le faire dans Anima c'est un peu plus tricky parce que tu veux le faire vraiment quand t'as soit Unravel Aggression soit Miragai et dans NU tu veux jamais le faire parce que c'est pas le cas quand tu joues à part dans contre certains matchups du coup dans ces matchups c'est surtout pour Unravel Aggression tu veux le claquer mais là oui le tour est stylé et on a toujours pas de Omage to Ancestore en Marvel non toujours pas ça veut pas aller jouer en Marvel voilà on repart sur un tour double bond comment ça Boltine a fait un gros misplay c'est toi le gros misplay pourquoi pourquoi Boltine a fait un gros misplay bah déjà il a ramené Boltine ça je pense que c'est le premier misplay ça c'est réel deuxième misplay il jouait à Jets il a pas joué traverse dans ces équipements ça c'est vrai ok la blague est validée la blague est validée double bond de Molinki c'est agréable oui je sais pas pour qui je suis pas sûr que se faire rouler dessus par un camion il y en a 4 ou 5 en Marvel je pense Tiger bien pimpé il aura assez de pitch pour le Molinki il reste 2 cartes en main tu sais regarde il a 2 cartes en pitch 5 cartes sur la table il a encore 3 cartes en main je vois bien Tiger Swipe ah ouais dans ces 2 cartes il y a un tigre non ? euh un tigre qui l'a ramené justement sur le sur la capa de Zen non parce qu'il l'a il l'a banie là il vient de la faire la capa de Zen il a encore 2 cartes en main en dessous l'autre tigre qu'il avait fait avec les bottes il l'a banni sur le sur l'art de Zen il a un tigre en main c'est sûr il joue ok mais c'est ça le dégât plus tigre c'est ce qu'on disait il arrive à 5 lui hop il bloque pour éviter de reprendre un dégât gratuit c'est vrai que c'est pas mal André douche je prends 3 ok stylé il avait 22 pv il a bloqué 4 et 3 7 6 13 15 il a bloqué 15 il a pris 14 il tour à 29 ok lm comme disent les jeunes voilà il va faire double hache avec Blake Fury ça fait quand même un tour à 10 c'est pas mal c'est pas mal mais bon quand t'as 9 pv contre Zen oui allez Chouko là ça aurait été pas mal il coûte plus c'est vrai que Bolton pour un logo again comme ça c'est pas mal Insta il va charger 2 fois dans les games ou 3 fois mais je pense qu'il a regardé le calling Varsovie lui il a vu les Italiens en vrai tu vois le tour est bon oui le tour est très bien 10 en 2 cartes c'est excellent oui c'est vrai que c'est 29 en ayant bloqué 6 en gardant Arsenal donc c'est à dire qu'il a joué il a lâché une carte de sa main pour faire 29 quand même il aurait pas lâché une carte de sa main au final il avait plus de cartes dans sa main après les blocs qu'avant ouais bon d'être des gènes je trouve on comprend pas ouais mon Chouko c'était quand même un play vraiment impossible oh putain mais quand tu vois le descendante qui arrive là tout tabassé les roubignoles ah ouais là ça m'a en colère bah ouais voilà oui en fait la liste elle tourne que autour de ça quoi et pourquoi vous ramenez ce genre de nez que personne s'amuse punaille même pas vous c'est quand même on retrouve un peu l'essence de Dory Hatchett mais version zen quoi oui et puis avec des tours à 30 sauf qu'il y a des tours à 30 l'essence l'essence mais tu sais ce combo un peu répétitif et un peu bourrion quoi ouais bah c'est vraiment un deck de singe ah oui je préfère mater ça que des miroirs Dory Hatchett franchement je suis pas d'accord vraiment mais genre au premier degré parce que bloquer attendre ton ancestral harmony ou ton art of war ah c'est ça c'est que le trouver dans ton arsenal avoir un bon en-dessus ou un descendante puis les jouer faire ton tour à 30 bon c'est horrible tu vois tu vois le joueur bolting tu sais qu'il va se faire vaporiser parce que en fait plus le temps passe plus il perd même s'il est devant au PV même s'il a bien joué ses tours tu vois même s'il a full up team même s'il joue bien et tout il peut rien faire parce qu'il y a un moment Gezen il va te dire je vais t'accélérer et tu pourras tu pourras plus jamais revenir je pense là le bolting il va attendre de voir venir je pense qu'il a une bonne main il verra ce qui va se passer il peut bloquer alors le bolting il prend tout en même temps un descendant de bleu ça fait pas très peur le bolting est pas mal à cause des misplays de zen ouais 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 enfin pas mal après bon les gars c'est c'est la quatorzième game franchement prendre triple luminas c'est quoi c'est trois stipulations en fait ouais c'est de te voir il va encore lui arracher la main la game 14 ouais les tueurs non les deux joueurs sont fatigués clairement à le pointer qu'est-ce que on va pas leur dire les gars vous avez fait des je suis mal parce que vous êtes fatigué je pense qu'ils vont ils vont s'en rendre compte ils vont débriefer la game ils ont envie de se rendre compte qu'ils ont fait connerie sur connerie enfin connerie sur connerie en plus c'est pas non plus des c'est des petites conneries ça coûte un point de value ou deux à droite à gauche ça s'arrive à 0 et ça s'arrive à 4 c'est l'étal du marché 4 allez les pote par le Moulin qui il proque pas puisque Moulin il proque pas mais tu peux bloquer qu'avec une carte de savant elle est pas forge 5 est-ce que tu peux pas full bloc ouais c'est chaud c'est chaud hein oui entre nous on peut dire c'était une erreur bien sûr bien sûr là tu peux pas espérer de le grand cyclade je peux pas espérer de revenir en fait si tu lâches ta main tu sais qu'il y a une full main et là il t'arrache la tête c'est que si tu lâches pas ta main tu peux pas s'agresser ouais sauf que là j'ai lâché la main parce qu'à une carte il peut pas proposer de l'étal non non faut lâcher la main faut sauver les deux pays espérer qu'il y ait une main vraiment merdite parce que là il a proposé quoi 3 4 7 8 ah il arsenal juste ok 3 11 14 19 je compte avec 19 avec une main de 4 cartes c'est ok c'est correct c'est ok alors là il faut voir la main du zen il commence à s'épuiser petit à petit voilà non c'est Star of the Money c'est oh la main est pas ouf attends la main est pas ouf il y a un shifting il y a un il y a un transcend enfin si tu me dirais il peut transcender donc c'est que c'est bien il peut transcender c'est ça qui est chiant tu vois c'est que même avec une main full transcend t'es trop bien je crois qu'il a double transcend un shifting un ancestral harmony un ancestral harmony le transcend je me demande si c'est pas l'aspect c'est l'aspect non 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 le transcend c'est celui qui remet la carte du cimetière sous le deck préserve tradition il y a le sacré d'art vous êtes sûr de ça ? harmonie ici touche touche pas pitié touche pas j'ai pas touché le problème c'est que s'il y a vraiment le sacred art les deux crouching à 1 il va me faire chier il a pas récupéré ses boîtes en plus donc ouais un broken je crois non mais de toute façon j'ai l'impression que c'est difficile d'avoir une mauvaise main avec zen oui tu fais shifting plus sacred art eh non c'est nul shifting plus sacred art non c'est 4 attaquer 1 il a raison bah comment tu payes ton shifting tu harmonies tu et voilà faut d'abord harmonie tu transcends du shifting et derrière t'as pas assez pour sacred art ça veut dire qu'il faut ah si si t'as assez parce que t'as transcend et que t'as le les gars il vous manque du pitch non non t'as le torse qui donne du pitch dans ce qui est transcend donc il manque pas de pitch pour les allonger les cartons ok ah donc tu fais pas ce play tu vois ça tu sais que tu vas te encore te prendre une turbo sauce c'est ouf quand même de se dire avec une carte une main avec zero carte d'attaque là il est en train de lui expliquer que le trick c'est d'être ensemble tu peux le faire tu peux pas force tu peux pas le faire avec 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 le secret d'art en fait je crois qu'il lui a redemandé dans quel ordre il faisait les les transcend parce qu'en gros ton secret d'art si tu le joues après non si tu le joues d'abord je sais plus non si tu le joues d'abord tu peux pas tu peux pas faire le trick de jouer un transcend dans l'instant dessus parce que tu dois choisir les modes quand c'est joué le mec avait zéro carte d'attaque dans sa main avec il va pouvoir tout défendre mais ah bah non il y a trop de tiger en fait paye dans le chat s'il vous plaît pour lui il y a trop de mario tu es avec bolt in t'es en 10-3 t'arrives jusque là et tu tombes contre un deck de singe oui bah t'as cherché t'as mis les hatchets c'est vrai mais il s'est bien battu pour arriver jusque là avec un bolt in t'as cherché t'es obligé d'aller de taper un deck qui roule sa tête contre le tapis là paye de bolt in je suis en train de défendre bolt in je suis en train de défendre bolt in c'est paye de pas top 8 il fait 3 attaques à 1 et il peut pas défendre 3 attaques à 1 ouais mais arrête de non mais ça sert à rien mec arrête de jouer avec la nourriture check allez on sent pas les coups putain tu pouvais faire tes 2 tigers là ça songeait rien tu crois qu'il va te sortir quoi là de son chapeau hein oh bah c'est gagné oh mais non il a gagné j'avais encore 2 tigers en main c'est un deck de cou je pense qu'il commence à prendre un canotier moi j'ai envie de voir le top 8 là ouais moi aussi j'ai envie de voir ce qui nous attend demain on a pas vu de nu quand même de la journée on a pas vu de la journée c'est vrai alors qu'on a vu quand même au moins 3 zen je crois ouais bah 3 heading mode aussi je crois ouais on a vu un rayon mais on l'a vu deux fois ah le top 8 oh croyant ah ouais euh zen c'est fort ouais zen c'est bien oh y'a pas Michael Wilton y'a pas beaucoup de noms qu'on connait non bah même aucun je crois j'en connais aucun si Andrew Rothermel c'est pas celui de tout à l'heure là qui avait le caillot c'est si on l'a vu gagner son winning il y'a Michael Dalton Michael Dalton ouais ouais je suis assez étonné de ne pas voir Hamilton quand même je serais curieux de savoir ce qu'il a rencontré comme match-up bon bah zen en finale je pense oui il y aura un zen en finale zen en finale et sur l'autre partie de l'arbre euh Enigma contre je mettrai bien Enigma c'est Enigma qui gagne et après je verrais bien Enigma contre Kaio moi je verrais bien Enigma contre Azalea je pense que le matchup Azalea-Kaio est assez assez even assez 50-50 du coup ça après Azalea c'est pas facile là pour L1 parce que tous les matchups sont assez tendus donc final zen en Azalea c'est possible mais je pense que là sur la partie haute de l'arbre c'est beaucoup plus volatile ouais je suis d'accord bon en même temps en bas il y a 3 zen donc forcément moi je suis d'accord un peu d'accord avec ça avec Charles Kaio je trouve avec Sage contre Azalea ça fait des bêtises ah oui ça fait des bêtises mais Azalea elle a quand même beaucoup d'outils pour le réduire en puissance tu vois ouais alors Guest demain ça commence à la même heure qu'aujourd'hui hier c'est à dire vers 16h45 17h je vais te dire ça normalement on peut avoir l'info dès maintenant ça commence à 16h le direct direct à 16h le direct commence à 16h ok bon bah alors 16h et Enigma toi Enki tu dis Enigma contre Asa moi je pense Enigma contre Kaio ok mais ouais le petit Nathan la femme ça m'éterrait qu'on le voit en finale il va se prendre deux il y a 3 chauves 3 chauves qui entourent une petite avec des cheveux des cheveux blancs ça fait penser à une image et ça se passe pas très très bien il est joli le tapis avec le nouveau gant là le gant en grand comme ça le gant est sympa le gant est assez sympa en tout cas c'est le tapis des nationaux ok très stylé j'avoue que très stylé ah oui mais ça fait trois games que je suis en relief pas de riptide au final dommage ouais je suis un peu déçu il manque encore des cartes à riptide aucun deck en fait il manque beaucoup de riptide et en tout cas voilà merci à tous d'avoir été là on est un peu sur la fin moi je suis un peu en train de fatiguer ah on a le top 24 incroyable alors alors 3 4 6 7 8 zen en top 24 c'est énorme ah bah c'est un tiers et il n'y a pas de nus du coup il n'y a pas de nus si en top 24 il y a 3 nus en top 8 ouais et Hamilton a totalement disparu et on n'a aucun gros joueur américain là dans le top même dans le top 24 ah si il y a Charles Dunn il y a Charles Dunn qui finit top 23 du coup Majin Bey il apparaît ici Mara Faris non plus Brody non plus ouais j'avoue que Michael Fang il n'est pas là non plus en même temps je trouve c'est un peu le problème des méta ultra agro c'est vrai qu'il y a Naïb c'est un peu le problème des méta ultra agro c'est c'est que c'est un peu dégénéré quoi et je trouve que ça récompense pas forcément le meilleur joueur c'est un avis ultra personnel mais je trouve que les les méta ultra agro ultra rapide comme ça c'est le nombre de héros MST en top 24 ça fait peur je suis assez d'accord il y a quand même une prisme qui a réussi à se glisser jusqu'ici je ne sais pas comment elle a fait je ne sais pas il a dû rencontrer de la Azalea en vrai je pense que Zen ça doit être compliqué si tu prends des 7 puis 7 à chaque tour si en face il te met les 35 les 32 PV les Zen c'est bon pour Chris tu vois Charles le dit je pense que je pense que ça peut être une bonne équipeuse des Zen aussi Charles va se régaler au Nat Watermel c'est quand même demi-finaliste du pro tour mais pas du dernier en tout cas oui mais puis oui forcément il y a des gens qui ont déjà fait des top 8 tout comme ça mais ce que je veux dire c'est que ce n'est pas des gens qu'on voit souvent ou des ce n'est pas des noms ultra connus à l'international ce qu'on peut dire c'est que maintenant les 7 qui sort ils sont sur le devant de la méta c'est plus un peu peur parce que du coup on a un peu dans le power creep de toute façon ça se voit les cartes qui sont sorties sur le dernier 7 elles sont fortes je n'ai pas de problème avec ça c'est bien de sortir des cartes fortes il faut attention à part tomber sur un Tales of Aria des choses comme ça tu vois la zen fait un peu peur je trouve qu'il y a un zen zen enigma même enigma mais tu vois quand t'enlèves zen enigma c'est débile t'enlèves zen de la méta enigma c'est débile vraiment zen qui est de ouf enigma ouais c'est vrai j'étais en train de réfléchir mais c'est vrai que même Azalea c'est pas assez c'est pas assez c'est ça doit être 40-60 pour Enigma non je pense pas si 40 pour Enigma 60 pour Azalea ah oui d'accord je croyais que tu disais 60 pour Enigma pour Enigma ah oui ban traverse non non c'est pas traverse le problème mais de toute façon je pense que le ban il doit se faire par des micro-touches pour ne pas rendre le ban trop violent le but c'est pas de détruire les héros le but c'est de les rendre juste à un niveau plus acceptable dans la méta le truc c'est pour zen je sais même pas ce qu'ils peuvent ban franchement non ils feront jamais ça en CC parce que ça va devenir le bordel ça va être dur de savoir il y a besoin de 0 ban il y a besoin de 0 ban ouais mec c'était mon non je suis pas d'accord on a pas toujours eu énormément de power creep aussi flagrant que ça genre il y a eu des petits héros par ci par là qui ont il y a eu un héros par 7 en gros qui quand il est arrivé à tout casser mais à ce point là que genre 3 semaines après la sortie de l'extension Outsider ouais mais tu vois Outsider Lexi c'est un c'est un effet collatéral tu vois Outsider est sorti les héros qui sont sortis avec Outsider ils étaient balance dans la méta voire un petit peu en dessous genre il n'y avait pas de truc genre qui a pété la méta c'est l'effet collatéral Lexi ouais je suis d'accord Brightlight c'était DTD c'était mof Fai Fai et Isander ils sont arrivés bien après la sortie de Pricing enfin quand je dis bien après c'est genre 3-4 mois après la sortie de Pricing tu vois genre ils ont mis un peu de temps à s'installer en fait c'est ça le problème c'est que Kayo et Victor dans une moindre mesure se sont très rapidement installés dans la méta là c'est des 3 héros qui s'installent très rapidement dans la méta moi je trouve ça fait un peu peur ce qui s'installe autant c'est un peu flippant Uduri elle a fait des top 8 ouais mais elle n'a pas fait des top 8 mais elle n'était pas en train de tout casser dans la méta tu vois c'était un héros qui était challengeant tu vois même tu vois quand je vois Kayo aujourd'hui à côté de Zen j'ai l'impression que Kayo fait moins que Zen tu vois moi je suis pas d'accord avec toi Marc aussi enfin je suis d'accord avec toi je suis pas d'accord avec ce que Marc est en train de me dire dans le chat c'est que en fait le truc c'est que quand Uprising est sorti il y avait encore des menaces pour les héros de Uprising genre là j'ai l'impression qu'il n'y a pas beaucoup de menaces pour les héros de MST à part les héros de MST eux-mêmes genre la grosse menace de nu c'est Enigma la grosse menace de Zen dans une moindre mesure c'est un peu nu la grosse grosse c'est Azalea mais nu a des très bons chiffres entre Zen non mais moi c'est quand je vois qu'Azalea n'arrive pas à tenir Zen Kayo c'était pire avec les visitors mais alors Kayo oui alors franchement oui mais c'était le seul des visitors ou c'était autant Kayo ils n'ont rien ban ça n'a rien gagné Kayo en gros tournoi ça n'a rien gagné Kayo bon là pour l'instant Zen n'a rien gagné donc on va doser avant de s'enflammer et puis si ça gagne les Nats US on verra à la fin de tous les nationaux comment ça va se passer mais Victor dans une moindre mesure Victor n'était pas archi présent dans les top 8 des gros tournois Victor était présent en tant que un contender en tant que pic dans les dans les tournois il était haut mais franchement non Victor n'était pas ultra présent dans les top 8 genre là dans le top 8 il y a Prism Azalea et Kayo qui ne sont pas domestiques genre sur 8 héros c'est quand même 5 héros sur 8 deux semaines après une sortie d'extension qui sont dans dans le plus grand dans le top 8 du plus grand national mondial c'est quand même et puis on peut juste aussi tu regardes le top 24 encore plus large tu vois t'as quand même 8 zen 8 zen dans le top 24 attends je vais te compter les énigmas il y a 2 4 énigmas et en nu il y a 3 nu quasi 2 tiers et 15 15 héros sur 24 qui sont de de MST dans le top 24 je trouve ça un peu énorme le héros qui était censé être le top top tier de la méta donc Azalea il y en a 4 dans le top 24 après ça veut peut-être dire c'est attendu que parce qu'il y a pour tempérer un peu ce qu'on dit il y a aussi eu énormément de hype sur les héros parce qu'on les a tout de suite trouvé ultra cool ultra intéressant à jouer et du coup vu qu'ils sont forts peut-être que c'est pas peut-être que tu vois les gens ont pu se passer de temps à peaufiner des listes puissantes des nouveaux persos plutôt que des des contres à ces listes là tu vois c'est vrai qu'il y a les héros de draft et les joueurs qui jouent les héros de MST sont un peu avantagés sur la draft parce qu'ils ont une plus grande connaissance des cartes qui vont drafter quoi mais c'est vrai que oui ça pourrait être intéressant comme le dit Marc de voir le depuis du calling mais c'est vrai qu'il y a eu énormément de hype autour du set donc forcément ça m'étonne pas non plus qu'il y ait cette représentation des héros de MST et dans le tournoi et dans les hautes tables donc clairement c'est il faudra voir pour l'instant il faudra voir avec le temps il faudra voir dans un mois genre après tous les nationaux et encore parce que les nationaux genre là les gens vont se baser sur les maths US et il faudra voir et l'SS s'il faut ban ils baneront ils trouveront toujours le bon ban à faire pour pas tuer le héros mais calmer un tout petit peu son power des fois ça ne jouait pas grand chose là dessus je leur fais entièrement confiance ils ont toujours été assez clairvoyants ils ont bien il y a des caillots quand même je ne sais pas pourquoi oui ils ont été clairvoyants jusqu'au sage ouais jusqu'au sage ouais là ils ont ils ont commencé à aimer l'argent on parlait de la représentation des des héros dans le top 8 et le top 24 en général beaucoup de héros de MST 10ème 4 Enigma et 3 nus 15 héros de MST sur 24 dans le top 24 et 5 sur 8 dans le top 8 mais voilà bon je pense que 5 sur 8 5 sur 8 on va libérer tout ouais 5 sur 8 c'est c'est beaucoup ouais et bah on va régler ça demain sur le top 8 c'est ça sachez que avec Joff on va caster la finale donc le sel sera présent en vrai si c'est Edigma Kayo ça va être Edigma Zen ça va être ultra rapide en tout cas ouais Zen moi je dis Zen Zen Azalea tiens moi je dis Zen Enigma et au final ce sera Zen Kayo et on aura tout store je vais dire Enigma Kayo en final même Enigma Mirror en final Enigma Kayo en final je mets l'horreur je me miroir pas mal là quand même la Enigma faut qu'elle passe les balles ouais bon allez on rend l'antenne les bisous tous on rend l'antenne allez ciao et on te voit demain ouais à demain ciao ciao et on